Salut, je m'appelle Adrien. Je viens d'échapper de justesse à la mort, car mon ami avait essayé de m'ouvrir l'abdomen et de prendre des choses de mon ventre. Vous pouvez voir que je suis encore en vie pour vous raconter cette histoire, mais honnêtement, il m'a fallu du temps pour me sentir à nouveau entier. Je ne sais pas si je suis introverti ou extraverti. J'adore me faire des amis, mais je le fais bien mieux par le biais des médias sociaux. Comme vous pouvez le constater, je faisais défiler mon fil d'actualité et mettre des likes au lieu de sortir les week-ends. C'est alors qu'un post sur ma page de voyage préférée a attiré mon attention. Une fille y expliquait à quel point les gens étaient stupides et imprudents, pensant qu'ils étaient cools et en quelque sorte meilleurs que les autres lorsqu'ils partaient en voyage en sac à dos et en solo. Et elle ajoutait qu'il ferait bien mieux d'économiser de l'argent et d'être plus responsable en participant à des voyages organisés. Ah oui ? Elle est vendeuse de voyage à forfait ou quoi ? J'ai immédiatement commenté. Ce que je ne ferai jamais dans la vraie vie. Pour dire à quel point elle était un esprit étroit, infantile, lâché et médiocre. Bien sûr, mes mots ont été appréciés. Puis un gars m'a même envoyé une demande d'amis et a commencé à discuter avec moi de ses mêmes sentiments. Et tout de suite, nous avons sympathisé. Il s'appelait Benjamin, un jeune homme de 31 ans vivant dans le nord-ouest près de Portland. Très vite, nous avons commencé à discuter tous les jours. Je trouvais toujours les meilleurs endroits secrets pour camper dans mon Arizona. Et il partageait aussi ses tonnes d'expériences de camping, de trekking et d'aventures en solo. C'est fou ! Cela pourrait être une nouvelle série Netflix Comment j'ai rencontré mon âme sœur. A l'approche des vacances d'été, Benjamin m'a invité à visiter l'Oregon à plusieurs reprises. Mais j'hésitais encore à inscrire Portland sur mon liste d'objectifs pour l'été. Mon dernier été en tant qu'étudiant doit être une expérience inoubliable. Benjamin s'est emparé de mon esprit et m'a dit qu'il organisait un petit festival de musique avec ses amis à Portland et qu'il aimerait bien que je m'y joigne. Vu que je jouais de la guitare, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit « Oui » sans même y réfléchir. Pourrait-il faire mieux ? Oui, le festival allait financer tout mon voyage. C'est un sacré risque. Tu ne connaissais même pas ce type. Quel genre d'ami en ligne qui paye même ton billet d'avion et ton Nutella et même toute ta nourriture ? Est-ce qu'il s'intéresse à toi de cette façon ? Oh mec, mes vieux parents ennuyeux et sceptiques m'ont jamais pu voir le bon côté de ce monde. J'ai 17 ans et je n'étais absolument pas aussi stupide. Lorsque je suis sorti du terminal de l'aéroport de Portland, j'ai tout de suite reconnu Benjamin. Et la fille qu'il tenait dans ses bras devait être sa petite fille, Céline. Il me faisait tous les deux des signes de la main avec excitation et mon cœur a fondu pour ce moment agréable. Nous nous sommes salués comme si nous étions de vieux amis et sa fille n'arrêtait pas de me parler. Je me suis instantanément senti plus à l'aise. Il allait rendre mon expérience mémorable. Sur le chemin de la ville, Benjamin m'a beaucoup parlé du festival à venir. Et malgré tous mes efforts pour ne pas montrer ma naïveté, je n'ai pas pu contrôler ma joie enfantine. Wow, Benjamin, le spectacle va être grandiose. Mes parents vont enfin voir à quel point je suis formidable. Oh, Céline, es-tu heureuse de voir ton papa héros mettre le feu à la scène demain ? Tout de suite, j'ai vu ses yeux tristes. Je ne peux pas être là. Tu as un rendez-vous important avec ton médecin, tu ne se souviens pas ? Benjamin s'est ensuite tourné vers moi. Céline a une maladie des reins. L'endroit est trop dangereux pour elle. Oh, Adrien, ne laisse pas cela affecter ton humeur. Demain, nous saurons si elle peut avoir une grève de reins. Je te souhaite le meilleur, ai-je dit. Je jouerai pour elle demain. Benjamin m'a déposé à mon hôtel et a dit qu'elle viendra me chercher à 19h pour le dîner. J'avais toute la journée, mais ne perdant pas de temps à me reposer, je suis immédiatement parti à la découverte. Je suis allé directement au jardin japonais de Portland qui était incroyable. Puis je suis allé au zoo de Portland. Ensuite, j'ai fait un saut dans la boutique de souvenirs du zoo pour acheter un cadeau à mes parents. J'ai vu un petit vase que je savais que ma mère allait adorer. Mais au moment où j'ai tendu la main pour le prendre, quelqu'un d'autre le prônait aussi de l'autre côté de l'étagère. J'ai levé les yeux et j'étais surpris de voir une superbe fille se tenir là. Malheureusement, ce vase était unique en son genre. Quelle ironie. Pourtant, je lui ai quand même donné, car que puis-je dire ? Je suis un gentleman. Cependant, une fois que j'ai quitté le magasin, elle a couru après moi. Hé, attends, j'ai quelque chose pour toi. Je me suis retourné, et à ma grande surprise, elle m'a tendu le vase. Je suppose que tu es un touriste, n'est-ce pas ? S'il te plaît, garde-le, je peux facilement trouver un autre pour moi. Oh, quelle gentille fille. Vraiment, je... Je ne peux pas être plus reconnaissant. Veux-tu te joindre à moi pour... un café ? J'adorerais, mais je suis désolé. Je dois retourner au travail. J'espère que tu passeras un bon moment à Portland. Elle s'est enfue avant que je puisse te dire au revoir. Wow, les habitants de Portland sont les meilleurs. Puis j'ai pensé que peut-être j'irais même à l'université à Portland au lieu d'Arizona. J'ai adoré être ici. Après cela, je suis retourné à l'hôtel pour me préparer. À 19h pile, Benjamin est venu me chercher et nous sommes allés dans un restaurant buffet. Avant de prendre notre table, Benjamin m'a demandé si je voulais un verre et m'a dit que la bière ou gingembre était excellente. Bien sûr, pourquoi pas ? Alors j'ai dit que j'en prendrais une et qu'il est allé au bar. Et il avait raison. C'était génial et la nourriture aussi. C'était délicieux. Et j'ai dû manger environ 4 assiettes avant de me sentir soudainement un peu malade. Quelque chose ne va pas. Je me regardais dans l'assiette et j'ai réalisé qu'il y avait des crevettes dans une des salades. Oh non, j'ai une allergie aux crevettes. Sans rien dire, j'ai sauté, couru aux toilettes et essayé de vomir toute la nourriture et la bière au gingembre. J'étais content que ce soit un restaurant buffet avec de la nourriture à volonté pour que je puisse prendre un nouveau départ. J'étais sur le point de lui dire que j'allais bien mais sous teint j'ai eu un vertige je suis tombé par terre et ensuite tout est devenu noir. Quand j'ai réouvert les yeux il avait une lumière vive qui brillait directement sur moi. Hein, où étais-je ? J'ai essayé de me lever mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Oh mon dieu, mes membres étaient attachés au lit. Est-ce qu'on pouvait même appeler ceci un lit ? Je regardais autour de moi mais je ne voyais personne. C'est alors que j'ai réalisé que j'étais dans une sorte de salle d'opération. Bien que ce soit trop sale pour être un hôpital. Il y avait quelques instruments d'apparence ancienne sur une étagère poussiéreuse. Tout semblait vieux et brouillé. Il fallait que je sorte de là. J'essayais de faire bouger mes pieds mais ils étaient trop serrés. Mais qui a fait ça ? Soudain quelqu'un est rentré dans la pièce c'était Benjamin. Derrière lui marchaient deux autres gars portant des vêtements chirurgicaux. Benjamin, que... que se passe-t-il ? Je vais très bien c'est juste une réaction énergique normale. Laisse-moi sortir. Benjamin a eu l'air surpris de me voir réveillé. Oh, je pensais que tu serais inconscient pendant des heures. J'aurais dû te donner plus d'anesthésique dans cette bière au gingembre. Puis il s'est retourné vers le type à l'allure de médecin et il a dit Martin, donne-lui plus d'anesthésique. Veux-tu ? Attends, qu'est-ce que tu veux ? Vous pouvez avoir tout mon argent et mes affaires. Je ne le dirai à personne. Il a commencé à marcher vers moi avec un sourire sinistre sur le visage. Tu ne devrais pas encore te réveiller. Puisque tu nous as vus il n'y a qu'une seule façon d'arranger les choses. Il a tendu la main vers moi avec une seringue et j'ai commencé à crier Lâche-moi, lâche-moi ! Mais il n'était visiblement pas décidé de s'arrêter. Allez ou bien tu veux devoir s'éventrer ? Quoi ? Donc il essayait d'ouvrir mon ventre ? Mais trippé comme un poisson ? J'ai essayé de me débattre pour qu'il ne puisse pas m'injecter. Le lien en fait trembler fortement. Oui, jusqu'à mon dernier souffle. Soudain, la porte a éclaté et la police s'est précipitée à l'intérieur. Est-ce juste un flash avant ma mort ? Arrêtez, vous êtes en état d'arrestation ! Leurs cris m'ont ramené à la réalité. Ils ont attrapé Benjamin et les deux médecins et les ont menottés tandis qu'un autre me détachait. On m'a emmené dehors mais quand j'ai regardé à ma gauche j'ai paniqué. La fille de la boutique de souvenirs était assise à côté de moi. Bon sang, qu'est-ce que tu fais ici ? Elle a posé sa main sur mon bras et m'a dit Une nuit horrible, n'est-ce pas ? Je suis en fait un policier sous couverture et j'ai enquêté sur une filière de trafic d'organes. Ce Benjamin qui a prétendu être ton ami fait en fait partie de la filière. Tout le monde n'a pas été aussi chanceux que toi. Adrien, tant d'adolescents ont été piégés. Puis elle m'a raconté ce qui s'est passé. Il s'avère qu'aujourd'hui elle a suivi Benjamin et a été surprise de le voir me prendre et aller au restaurant. Elle a suivi Benjamin quand il est allé au bar et l'a vu mettre quelque chose dans mon verre. Ensuite, quand j'ai vu que tu étais évanoui tout le monde s'est rassemblé autour de toi mais Benjamin a dit que tu étais juste ivre et il t'a emmené. Je l'ai suivi et j'ai appelé la police a-t-elle dit. Oh non, 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 non mais dans quoi je me suis fourré ? C'est de la folie j'aurais pu prendre mes reins ou quelque chose comme ça. Attends, j'aurais pu même mourir. En effet, on aurait pu arriver trop tard. Si c'était ton effort important qui nous a fait gagner du temps. Mais comment se fait-il que tu n'aies pas ressenti les effets d'anesthésie a-t-elle demandé ? J'ai réfléchi et j'ai réalisé. Hé oh, je devais rire. Ce sont les crevettes qui m'ont sauvé. Je me suis fait vomir et je vomis la plupart de l'anesthésique. Si les crevettes n'avaient pas été là qui sait ce qui aurait pu se passer ? Je ne veux même pas y penser. Je l'ai échappé belle. Jamais je n'aurais pensé que je serais mêlé à quelque chose de si dangereux comme ça. Cette fois-ci, je laisserais ma mère et mon père sceptique dire, je te l'avais dit, un million de fois. Nous devons être prudents, surtout quand il s'agit de nos reins. Peut-être que les voyages organisés ne sont pas si mauvais après tout, n'est-ce pas ? Avez-vous déjà porté un appareil dentaire ? Si oui, je vous comprends. J'espère que votre expérience fut meilleure que la mienne. Je pensais qu'un appareil dentaire me rendrait la vie meilleure. Mais mon Dieu que j'avais tort ! Tout a commencé parce que mes dents étaient ignobles. Elles étaient courtes et il y avait de grands espaces entre elles. Mes amis faisaient des blagues dessus et c'était vraiment blessant. Mais j'ai essayé de ne pas montrer ce que je ressentais et rigoler avec eux. Puisque mes parents travaillaient loin tout le temps, je vivais avec mes grands-parents dans le New Jersey et ils n'ont jamais pensé que mes dents avaient un problème. Ils ont dit qu'elles pousseraient en grandissant. Mais honnêtement, j'en avais marre qu'on se moque de moi. J'ai fini par vouloir trouver une solution moi-même. À chaque fois que mes parents m'envoyaient de l'argent de poche, j'économisais chaque centime. En troisième, j'avais économisé assez. Alors je suis allée chez un dentiste pour lui demander un appareil dentaire. Mon dentiste m'a dit qu'il faudrait le porter pendant deux ans. Et je me suis dit que ça ne serait pas si grave, non ? Enfin, quelques amis avaient un appareil aussi et elles étaient toujours jolies. Malheureusement, ce n'était pas mon cas. Mes dents étaient tellement mal rangées qu'un appareil de base ne suffirait pas. Une de mes amies avait eu un appareil invisible. Alors j'ai demandé à mon dentiste si je pouvais en avoir un. Mais il a dit qu'il me fallait quelque chose de plus coriace. Je me suis retrouvée avec des bagues en fer noire et je paraissais encore plus moche qu'avant. J'étais si stupide d'imaginer qu'un appareil rendrait mes dents plus belles comme par magie. Mes amis trouvaient ça drôle et disaient qu'on aurait dit que j'avais un chemin de fer dans la bouche. Tout le monde se moquait de moi et je me suis lentement éloignée d'eux. Ces jours-là furent parmi les pires de ma vie et tout ce que je voulais était m'enfuir où personne ne me connaîtrait. Alors après avoir eu mon brevet j'ai convaincu mes parents de me laisser venir vivre avec eux à New York. Je me suis dit que ça pourrait être un nouveau départ à mon nouveau lycée. Mais en sachant que je devais porter l'appareil pendant deux ans il fallait que j'ai un plan. Je ne voulais pas être le bouc émissaire encore une fois. Alors j'ai fait semblant d'être muette pour ne pas montrer mon appareil. Le jour de la rentrée à mon nouveau lycée j'avais fait une lettre disant que j'étais muette suite à une opération du larynx et que j'étais en phase de guérison mais que ça prendrait plusieurs années. J'ai même imité la signature de mes parents. Heureusement pour moi ils étaient trop occupés pour m'accompagner le jour de la rentrée donc tout s'est passé comme prévu. Je pensais que quelqu'un serait dubitatif mais on ne m'a rien demandé. Même les profs compatissaient et disaient que tout se passerait bien et que je réussirais quand même. Je n'y croyais pas mais je savais qu'il fallait que je sois prudente alors je me suis mise à part pour que les autres n'essayent pas de me parler. Je ne mangeais même pas à la cafétéria car j'avais trop peur que les autres voient comme c'était gênant quand je mangeais. Je devais vraiment ouvrir ma bouche très grand et mâcher très lentement et ensuite il y avait toujours des morceaux coincés dans les bagues. Mis à part de vilaines dents je n'étais pas moche. En fait grâce à l'appareil dentaire j'avais perdu 10 kilos alors mon corps était canon. Si je n'ouvrais pas la bouche j'étais plutôt jolie et puisque je me tenais éloignée des autres j'avais un côté mystérieux. Après environ une semaine quelques mecs sont venus vers moi pour essayer de me draguer. Mais je les ai ignorés. Je savais que si j'ouvrais la bouche ce serait fichu. Je voyais qu'il pensait que je jouais un peu les divas mais c'était toujours mieux que de dévoiler mon vilain secret. Il y avait ce mec Joe que j'aimais secrètement et je savais que c'était réciproque car il essayait toujours de me parler. Mais évidemment je l'ignorais et je me sentais coupable. Chaque fois qu'il venait vers moi je faisais semblant d'être occupée ou je faisais comme s'il était invisible. J'aurais aimé pouvoir être honnête avec lui mais alors il n'en penserait plus pour moi. Enfin quel mec voudrait sortir avec une fille qui porte un tel appareil ? Quant aux filles elle ne m'aimait pas du tout. Une fois une fille de ma classe Angèle a essayé de me poser une question et je suis partie. Elle m'a crié dessus en me demandant pourquoi j'étais si méchante en disant que personne ne l'avait ignorée avant moi. C'était la fille la plus populaire du lycée et depuis ce jour-là elle s'est mise à mal me traiter. Je l'entendais murmurer à ses amis que je devais être dans une école pour handicaper. Et puis un jour elle est venue me le dire en face. Ça m'énervait tellement. Ce lycée était aussi nul que le collège. Je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient si méchants. Mais ça c'était rien. Ça empirait. Un jour je me suis réveillée avec un rhume. Je n'arrêtais pas de tousser et d'éternuer mais je ne pouvais pas rater les cours car on avait un contrôle ce jour-là. J'ai décidé de porter un masque pour qu'on ne voit pas mon appareil si je devais tousser ou éternuer. Quand j'ai fini le contrôle j'étais à mon casier et soudainement j'ai eu une crise d'éternuement. J'ai éternuée cinq fois de suite et puis j'ai dit « Eh ben ! » Tout fort par réflexe. Puis j'ai paniqué. J'étais censée être muette et je venais de parler. Et si on m'avait entendue ? Eh bien oui. Je me suis retournée et Angèle était là avec ses amis. Elle me regardait l'air surpris et Angèle a dit « Je pensais que tu étais muette, hein ? » Puis elle est venue vers moi pour m'arracher mon masque. Soudainement Joe est apparu et l'a empêchée. Il lui a dit de reculer puis il est resté pour me protéger. Personne n'avait fait quelque chose d'aussi gentil pour moi depuis des années. C'est là que j'ai commencé à sortir avec Joe. On allait à la bibliothèque, se balader en forêt et on jouait même du piano ensemble. Je tenais un petit carnet pour écrire tout ce que je voulais lui dire. Et évidemment, je ne faisais que sourire. Je ne riais jamais quand j'étais avec lui. Mais un jour, il s'est penché pour m'embrasser et le pire s'est produit. L'idée que ses lèvres touchent mes bagues métalliques m'a dégoûtée de moi-même. Alors quand ses lèvres ont touché les miennes, j'ai tellement paniqué que je lui ai donné un coup de tête. Et quand j'ai réalisé la bêtise que je venais de faire, du sang coulait de ses narines. On a essayé d'arrêter le saignement comme on a pu. J'avais vraiment honte de ce que j'avais fait, que j'avais tout fait pour ne pas pleurer devant lui. Et il rougissait timidement. Après ça, c'était difficile d'être vraiment détendu avec lui. Même si je l'appréciais beaucoup, j'avais peur qu'il aperçoive mes horribles dents et rompe avec moi. Et je ne savais pas ce qui allait se passer. Un matin, j'allais à mon casier quand j'ai remarqué que tout le monde me dévisageait. J'étais si embarrassée, je ne comprenais pas pourquoi il me regardait. Puis j'ai vu. Il y avait des dizaines de photos de moi collées sur mon casier. Toutes de la période collège. Quand je n'avais pas d'appareil, jusqu'à ce que j'en porte un. C'était les pires photos. J'étais moche et grosse dessus. Et je n'arrivais pas à croire que quelqu'un était aussi cruel. Je restais là, choquée. Angèle est venue vers moi et a dit « Tu es une menteuse. Un monstre qui se fait passer pour une petite princesse. » Eh bien, la vérité a éclaté maintenant. Puis elle s'est tournée vers tous ceux qui nous regardaient en leur disant que je n'étais pas muette. Il se trouve que sa cousine était à mon ancien collège et elle s'était vue. Elle avait dit à Angèle que je n'étais pas muette et que je n'avais pas eu d'opération, que j'avais simplement de vilaines dents. Quand elle est passée devant moi à l'air triomphante, j'étais rouge de colère et j'ai perdu mon sang-froid. J'ai couru et je l'ai poussée et l'ai fait tomber dans le couloir. Puis je me suis mise sur son dos pour lui tirer les cheveux. Puis j'ai vu du sang. C'est là que j'ai compris ce que j'avais fait. J'étais allée trop loin. Ses dents de devant s'étaient cassées en tombant. Tout le monde prenait des photos pendant que j'étais assise sur le dos d'Angèle, empoignant ses cheveux et ma bouche était grande ouverte, dévoilant mon affreux appareil. Joe était aussi là et me regardait, stupéfait. Je ne savais pas si c'était moi ou Angèle qui fut le plus humiliée. Après ça, Angèle a dû porter des bagues en fer, comme moi. Le dentiste a dit qu'il y avait des problèmes avec son canal dentaire, donc qu'elle ne pouvait pas avoir d'implant. La seule solution était de porter des bagues en espérant que les dents viennent boucher le trou. Et mes parents ont dû venir au lycée pour s'excuser. Et bien sûr, j'ai été exclue pour ce que j'ai fait. Pas seulement pour avoir poussé Angèle, mais pour avoir imité la signature de mes parents. Joe ne m'a plus jamais parlé, ce qui m'a brisé le cœur. Mais le pire, c'est ce qui s'est passé quelques semaines plus tard. J'ai découvert que Joe et Angèle ont commencé à sortir ensemble. Je savais qu'Angèle faisait ça par vengeance. Mais je me demandais, est-ce que ça voulait dire que Joe ne trouvait pas que les filles avec un appareil étaient moches ? Alors, pourquoi avoir caché le mien ? Et il y a encore une chose que je veux savoir. Comment font-ils pour s'embrasser puisqu'Angèle a un appareil ? La cloche a déjà sonné, mais je suis toujours coincée en classe de chimie. Monsieur Evans n'arrête pas de parler de l'examen qui approche. Abigail ! Abigail ! Tu sais ça qui est une liaison, n'est-ce pas ? C'est facile ! Mon père en parle tout le temps. La trésorerie américaine, les obligations japonaises... Ce sont des liaisons financières. Nous parlons de liaisons chimiques pour l'amour de Dieu. C'est assez proche ? Vous ne pensez pas que je mérite un bonus ? Ça suffit ! Va rejoindre ta classe principale maintenant. C'est inadmissible. Sa mauvaise humeur a dû être contagieuse pour les adultes, car Mme Garcia était elle aussi d'une humeur massacrante. Alors, Abigail ! Je vais organiser une réunion avec ton père. Mon père ? Non, non ! Il va devenir fou et me retirer ma carte de crédit ? Cela ne peut plus durer. Tes notes sont en chute libre ? Je promets que je vais vraiment étudier cette fois-ci. S'il vous plaît, laissez-moi le prouver en réussissant mon prochain test. Ton prochain test ? Voyons voir. Ce sera ton examen final de chimie dans deux semaines. C'est parfait. J'ai besoin de temps pour assimiler toutes les connaissances que j'ai apprises. Et... Ouf, la crise est évitée. Maintenant, où est Norma ? J'ai besoin d'une thérapie de shopping avec ma meilleure amie. Hum... Donc j'ai deux semaines pour régler ça. Mais... Tu peux probablement en faire beaucoup dans ce laps de temps. Non, Norma ! Je dois trouver ce que je dois acheter avant que mon père ne verrouille la carte. C'est alors qu'un serveur trébuche et renverse du jus d'orange sur... Norma et son sac Chanel nouvellement acheté. Oh non ! Mais à ma grande surprise, elle a souri et a renvoyé le serveur. Qu'est-ce que c'était, Norma ? Qu'est-ce qui te prend ? L'amour, je suppose ? Il est encore tôt, mais je suis amoureuse, Abby. Ah, le monde n'est-il pas si beau et si rêveur ? Hum... Tu es plutôt heureuse. Attends, Madame Garcia est célibataire. Si je trouve quelqu'un de spécial, elle sera trop distraite pour rencontrer mon père. Oui, je suppose. Ou bien, tu sais, tu pourrais vraiment étudier ? Ne sois pas ridicule. Hum... Monsieur Evans est aussi célibataire. On fait d'une pierre deux coups. Le lendemain matin, je rejoins le club de chimie de Monsieur Evans pour l'espionner. Tu veux entendre une blague ? Qu'est-ce que tu crois que 0 dit à 8 ? Jolie ceinture ! Hum... Et ma belle, est-ce que je peux être le photon de ton électron et t'amener à un état agité ? S'il vous plaît, que quelqu'un me sauve ! Hey, Calum ! Tu rates des choses. On s'éclate bien ici. Tu rentres à la maison avec moi ou avec Madame Garcia aujourd'hui ? Madame Garcia ? Salut, Hank. Ma mère restait tard à l'école aujourd'hui, alors... C'est Calum et le fils de Madame Garcia ? Je suis vraiment au bon endroit. Monsieur Evans a ensuite donné un cours ennuyé sur les états de la matière. Après avoir dessiné tout un dédale de symboles bizarres au tableau, il a demandé si quelqu'un avait des questions. Voici ma chance. Oh, bien ! La curiosité est la porte d'entrée de la connaissance. Vas-y, Abigail. Je me demandais si vous préférez le thé ou le café. Oh, et aussi, aimez-vous plutôt les chiens ou les chats ? Peux-tu, s'il te plaît, prêter attention à la leçon ? Calum, en tant que meilleur élève, je pense que tu peux l'aider. Bien sûr, il le fera, Monsieur Evans. Le pauvre. Il ne sait pas qu'il a été choisi pour mon super plan. Je n'y s'y pour rien puisqu'il est le fils de Madame Garcia. Alors, Calum, c'est ça ? Tu sais, ta mère est en fait ma professeure principale. Oui, j'ai compris ça depuis longtemps. Attends, quoi ? Tu savais déjà pour moi ? Comment ne pas le savoir ? L'élève le moins bien noté de chaque classe. Tu es le sujet préféré de ma mère J'étudie pour changer le sujet de dîner de ta mère. Tu veux bien m'aider ? Non, je ne sais pas ce que tu mijotes, mais laisse-moi en dehors de ça. Pas question de laisser ce plan tomber à l'eau, alors j'ai décidé de suivre Calum à la bibliothèque après l'école pour en savoir plus sur Madame Garcia. Oups, quelle coïncidence ! Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je pensais que tu étudiais avec ta mère toute la journée. Nous sommes juste des gens normaux qui font d'autres choses que d'étudier. Tu sais, lire, regarder des films bavardés. Je suppose que toi c'est plutôt le contraire en fait. Nous aimons tous les deux Victor Hugo. Et toi ? Depuis quand tu t'intéresses à la chimie ? Moi ? Pourquoi pas ? J'ai toujours eu la plus grande passion pour la chimie. La façon dont toutes les substances interagissent est époustouflante. Les liaisons chimico-chimiques, tu vois ? Si tu es tellement intéressé, alors oui, je ferai de toi un maître en chimie. Mais d'abord, tu devrais essayer de lire ton livre de la bonne façon. Est-ce qu'il vient de me dire qu'il m'aiderait en chimie ? Pourquoi mon instinct me dit-il que les ennuis arrivent ? Je suis rentrée à la maison avec la précieuse information de Caloum sur sa mère. Et j'ai forgé la lettre d'amour la plus ringarde qui soit, au nom de Monsieur Evans, bien sûr. Et je l'ai remise en main propre. Qui aurait cru que quelqu'un d'aussi strict que Madame Garcia avait un faible pour les romans d'amour de Victor Hugo ? Depuis ma cachette, j'ai vu Caloum ouvrir la porte et prendre la lettre. C'est bon, premier oiseau à terre. Le lendemain, j'étais impatiente d'épier la salle des profs pour voir comment allait Madame Garcia. Mais pourquoi le directeur est-il là ? Et dans sa main se trouve la lettre d'amour ? Vous qui souffrez parce que vous aimez, aimez encore plus. Mourir d'amour, c'est vivre d'amour. De la part de David ? David Evans ? Désolée, Monsieur Bryce, c'est en fait mon devoir de littérature. Mauvaise adresse. Comment se fait-il que la lettre se soit retrouvée là ? Caloum a manifestement reçu la lettre ? J'ai décidé de glisser la lettre directement dans le sac de Madame Garcia par la suite. Mieux vaut prévenir que guérir. Les jours suivants, je devais envoyer d'autres lettres d'amour à Monsieur Evans. Seulement, Caloum était un peu trop déterminé à faire de moi un maître en chimie. Il veillait à ce que les notes s'impriment dans mon cerveau, me questionnait sur les sujets comme un agent du FBI interrogeant un cas difficile et avait même les yeux rivés sur moi à chaque fois que je faisais les expériences. Je n'ai plus de temps pour mon plan. Tu sais ce que j'ai découvert ? Tu n'es pas si mal dans tes études, juste un peu plus d'intention. Comme si je m'en souciais. Quand me laissera-t-il tranquille pour que je puisse abattre l'autre oiseau ? C'est alors que Monsieur Evans appelle soudain Caloum dans la salle de discussion voisine. Je dois y aller. Tu peux finir l'oxydation. N'oublie pas de mesurer avec soin et de ne pas le quitter des yeux une seconde. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Dès qu'il est parti, je me suis faufilée dans la chambre de Monsieur Evans et j'ai mis la lettre dans son sac. Mais alors que je m'apprêtais à partir, quelque chose a attiré mon attention. Une photo du jeune Monsieur Evans. Mince alors, il a trop étudié et personne n'a aimé que ses cheveux le quittent pour de bon. Hum, il a beaucoup de livres ici. Certains d'entre eux sont de Victor Hugo. Hum, on dirait que Monsieur Evans et Madame Garcia se sont faits l'un pour l'autre. Oh mince, l'expérience ! J'ai couru jusqu'au laboratoire et j'ai versé toutes les substances dedans. Mais c'était bizarre. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Tout ce temps passé sur cette expérience juste pour l'avoir brûlée ? Oh attends, quelles sont ces substances violettes ? Du mauve ? Nous avons accidentellement créé du mauve à la place ? Tu es si brillante, Abby ! Je ne savais pas vraiment ce qui se passait, mais est-ce que je sens mes joues rougir ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne savais pas que ça allait aussi vite entre vous deux. Essayez de vous calmer un peu en public. En voyant Hank, nous avons rougi et nous nous sommes séparés en sursaut. Ce n'était qu'une blague, mais mon cœur s'est emballé. Après cet incident, Calum n'avait plus l'air d'être agacé par moi. Au contraire, il était plutôt attentionné. Il m'expliquait patiemment ce que je ne comprenais pas et nettoyait après nos expériences. C'est ce qu'on appelle avoir une bonne alchimie, littéralement. Les deux semaines se sont bientôt t'écoulées, mais étrangement, toutes les questions n'étaient pas difficiles du tout. Je connaissais toutes les réponses. Elles portent toutes sur les sujets que j'ai étudiés avec Calum. Plus tard dans la journée, je marchais quand Calum s'est approché de moi. Monsieur Evans a dit que tu avais réussi le test. Je savais que tu pouvais le faire. Abby, si tu veux, on peut aller voir un film. Abby, Abby, une nouvelle choquante. Je viens de voir Monsieur Evans et Madame Garcia se tenir la main dans le jardin de l'école. Les choses avancent. Norma et moi, nous sommes transformés en dauphins excités alors que l'expression joyeuse de Calum est tombée. De quoi tu parles ? Ma mère avec qui ? Monsieur Evans, tu devrais remercier Abby pour son plan de trouver un petit ami à ta mère. Le plan ? C'est comme ça que tu as appelé la passion pour la chimie ? Et alors ? Ça a marché, n'est-ce pas ? Ça n'arrivera pas. Pas question. C'est quoi ton problème ? Pourquoi ne veux-tu pas que ta mère soit heureuse ? Tu es égoïste ? Calum n'a pas pu répondre et s'est éloigné. Depuis, il m'ignore. Et moi ? J'ai décidé de me trouver un nouveau partenaire de laboratoire. Enfin, si Hank arrêtait de se mettre en travers de mon chemin. Pourquoi est-ce qu'il fourre toujours son nez partout ? J'ai jeté un regard mauvais à Hank mais il a juste poussé Calum vers moi. Allez-y, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Calum ne pouvait même pas croiser mon regard. Je me suis sentie un peu mal pour Calum. Je suppose que personne n'a envie de voir son parent sortir avec son prof de chimie, non ? Pourquoi s'en préoccuper d'ailleurs ? Je devrais être heureuse parce que le plan a fonctionné. Qu'est-ce qu'il se passe avec Calum ? Pourquoi agit-il comme si quelqu'un avait cambriolé sa maison ? En fait, le père de Calum les a abandonnés il y a quelques années. Depuis, il a juré de ne plus jamais laisser quelqu'un faire du mal à sa mère. C'est pourquoi il est si opposé à votre plan de rencontre. Cela explique plein de choses. Mais attends, comment tu sais pour le plan de rencontre ? Hank commence à transpirer à grosses gouttes tandis que Norma ne cesse de lui faire des clins d'œil. Hé, vous me cachez quelque chose ? Ne me dites pas... Non, non, nous ne sortons pas ensemble. Nous, nous... Tu l'as dit toi-même, idiot ! Hum, ça explique tout. Le lendemain matin, Mme Garcia est tombée malade et Mme Flowers est venue la remplacer. Mme Flowers n'a pas enseigné grand-chose et semble plutôt détendue par rapport à ce que nous faisons en classe. Génial, hein ? Oui, ça le serait si elle ne continuait pas à flirter avec M. Evans. M. Evans ne semblait pas du tout à l'aise avec Mme Flowers qui essayait manifestement de le séduire. Pauvre Mme Garcia, elle avait l'air si heureuse avec M. Evans avant. Mon plan ne peut pas avoir été réalisé pour rien. Je dois faire quelque chose. J'ai donc rédigé une lettre d'amour de rappel au nom de Mme Garcia qui ne manquera pas de faire palpiter le cœur de M. Evans. Mais j'étais en train de la déposer en douce sur son bureau quand Mme Flowers est apparue. Abigail, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi fais-tu cela ? M. Evans est mon homme de rêve, pas le sien. Non, il ne l'est pas. Lui et Mme Garcia sont manifestement fait l'un pour l'autre. Duh. J'exige que tu retires cela immédiatement. Il est l'élu de mon cœur, le mien. Non, il ne l'est pas. Il fait les yeux doux à Mme Garcia, pas à vous. C'est inacceptable. Retenu. Ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas la punir pour rien. Toi, le fils de Garcia, c'est ça ? Tu veux jouer au héros qui sauve la belle ? Retenu pour vous deux. Tout de suite. Mme Flowers, plutôt Mme Tyran, quel genre de professeur oblige les élèves à nettoyer les fenêtres en guise de punition ? Ces stupides fenêtres me cassent déjà le dos. Et Calum, qui est complètement froid comme un bonhomme de neige avec moi, n'aide pas. C'est toi qui as provoqué tout ça. Quoi ? Si tu n'avais pas donné la lettre d'amour au directeur en premier lieu, M. Evans et ta mère seraient déjà un couple officiel. Ma mère et moi, on est bien tout seuls. Qui étais-tu maintenant ? Hank m'a déjà tout dit. Je comprends que tu s'as contrarié, mais as-tu déjà pensé à ce que veut ta mère ? Elle avait l'air heureuse avec M. Evans. Calum n'a rien dit, mais je pouvais voir dans ses yeux vitreux qu'il réfléchissait beaucoup à la question. Lorsque la retenue s'est terminée, Hank et Norma se précipitent à l'intérieur. Mme Garcia a eu une intoxication alimentaire. Elle va bien maintenant, mais Mme Flowers va probablement la remplacer pendant encore une semaine. Pourquoi ai-je l'impression que Mme Flowers a quelque chose à voir avec ça ? Elle a rendu visite à ma mère hier et lui a remis une casserole. C'est ça ! Mme Flowers a déjà empoisonné Mme Garcia pour pouvoir la remplacer. Mais ça devient fou ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et si on publiait toutes les lettres d'amour en ligne pour que toute l'école sache pour Mme Garcia et M. Evans ? Je veux dire, si tu es d'accord ? Calum n'a rien dit et s'est contenté d'accaisser. Nous nous sommes précipités dans la salle informatique, mais l'ordinateur était verrouillé. Laisse-moi m'en occuper, je connais le mot de passe. Avec l'aide de Calum, nous avons posté sur le forum de l'école et devinez quoi ? L'histoire d'amour entre Mme Garcia et M. Evans enchante tout le monde. C'est mignon, pas vrai ? Nous sommes ensuite partis rendre visite à Mme Garcia, mais Mme Flowers est apparue devant nous. Qu'est-ce que vous croyez faire ? Semer de la zizanie sur le forum de l'école ? Je me suis avancée pour lui faire face. Vous l'avez vu, M. Evans et Mme Garcia sont faits l'un pour l'autre. Vous devriez déjà l'abandonner. C'est vrai ? Vous savez quoi ? M. Evans voulait que je le rencontre pour une discussion privée ce soir. Et pour ce qui est de votre professeur principal, devinez quoi ? Ce passe sera le mien à plein temps. Je crois que vous avez tout faux, Mme Flowers. C'est M. Evans, suivi par Mme Garcia. Nous avons envie de parler de l'intoxication alimentaire de Mme Garcia. C'est exact. Vous m'avez rendu visite, me demandant si j'étais prête à retourner en classe demain. Vous m'avez même apporté de la nourriture faite maison. J'étais loin de me douter qu'il s'agissait d'une tentative délibérée de me rendre malade. Heureusement, M. Evans est passé juste à temps pour m'amener aux urgences. Et maintenant, vous parlez de prendre ma place ? Pas question ! Mais les élèves m'aiment bien plus de toute façon. Ils te détestent parce que tu les fais toujours travailler. C'est alors que tout le monde commence à la huer. Mme Garcia est stricte, mais au moins, elle est sérieuse et s'assure toujours que nous étudions. Vous ne nous apprenez rien ? C'est vrai ! Et nous connaissons tous déjà Mme Garcia et M. Evans. Vous êtes juste la troisième roue du carrosse ? Non, non, non ! Ce n'est pas possible ! David, dis à ses enfants que notre amour est aussi brillant que le soleil et que nous sommes des âmes sœurs. Je sais que tu m'aimes. Dis-leur, David, dis-leur que tu m'aimes. Dis-leur ! Malheureusement, mon cœur a toujours appartenu à Mme Garcia. J'étais nerveux à l'idée de partager mes sentiments avec elle, mais le destin nous a réunis et je ne pourrais pas être plus heureux. L'expression de Mme Flower se flétrit. Elle éclate en sanglots hystériques et s'enfuit en courant. Maman, ça va ? Je suis désolée de ne pas avoir été là. Je vais bien, Calum. Ne t'inquiète pas. Merci d'avoir veillé sur ma mère. Pouvez-vous la ramener à la maison pour moi ? Monsieur Evans a hauché la tête et a emmené Mme Garcia. Quand il ne resta plus que nous quatre, en fait, deux d'entre nous sont partis, Calum se tourna vers moi. Tu avais raison. C'était idiot de ma part d'essayer d'empêcher les gens de tomber amoureux. Quand tu tombes amoureux de quelqu'un, tu ne peux pas t'en empêcher. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, je crois que je suis tombée amoureuse de toi. Bonjour à tous. Je m'appelle Gabrielle et voici mon histoire sur ce qui peut arriver quand quelqu'un est trop jaloux de vous et qu'il essaye de ruiner votre vie. Tout a commencé avec ma mère. C'est une belle femme et je lui ressemblais. Alors, quand elle a divorcé de mon père et qu'on a déménagé dans une nouvelle ville, j'ai évidemment commencé dans une nouvelle école. C'est là que les problèmes ont commencé. Je suis devenue populaire très rapidement. Mais pas avec les filles. Ce sont les garçons qui étaient dingues de moi. Et ça me rendait folle. Je voulais juste une vie normale avec de bons amis. Et ce n'était pas ma faute si ma mère m'avait transmise sa beauté. Bref, il y avait une fille en particulier, Céleste, qui ne voulait rien savoir. Elle était également jolie, mais elle était sérieusement jalouse de moi dès le premier jour. Je me souviens que la première semaine, j'ai entendu des filles chuchoter dans les toilettes que j'étais plus jolie que Céleste. Puis Céleste est entrée et on aurait dit qu'elle voulait hurler. Après ça, elle a tout fait pour détruire ma vie. Dans mon ancienne école, j'étais pom-pom girl, alors je les ai rejoints dans cette nouvelle école. Mais j'ignorais alors que Céleste était la chef des pom-pom girls. Elle faisait semblant d'être gentille avec moi à l'entraînement. Puis au premier match de football, on a fait notre numéro que Céleste avait chorégraphié. Elle m'a mise au sommet de la pyramide, en équilibre sur tout le monde. J'étais si nerveuse, mais je savais que je pouvais le faire. Quoi qu'il en soit, alors que je montais là-haut, j'ai soudain vu Céleste chuchoter à la fille à côté d'elle. Puis elle a bougé et toute la pyramide a commencé à s'écrouler. Elle voulait manifestement me faire du mal, mais ça s'est retourné contre elle et nous sommes toutes tombées sur elle. Tout ce qu'on a entendu, c'était un cri quand son bras s'est cassé. Après, elle a dit à tout le monde que j'étais maladroite et que c'était de ma faute, mais je savais qu'elle l'avait planifiée pour que je sois la seule à être blessée. Et c'est pas tout. Le bal de fin d'année approchait et ma mère m'avait fait la plus belle robe longue en soi. Je me sentais comme une princesse et j'avais hâte de voir ce que les gens allaient penser. Bien sûr, Céleste portait aussi une belle robe, mais tout le monde me regardait moi. Je l'ai vue rouler des yeux. Et puis, alors que je dansais avec deux de mes amis, j'ai senti quelque chose se déchirer. J'ai regardé derrière moi et Céleste était debout sur ma robe. J'arrivais pas à le croire. J'ai essayé de bouger, mais elle ne bougeait pas. Et ça n'arrêtait pas de se déchirer. Soudain, je me suis retrouvée avec une mini-robe et j'avais envie de pleurer. Mais mon amie a rapidement pris des ciseaux et l'arrangé et, croyez-le ou non, elle était encore plus belle qu'avant. Ha ! Une fois de plus, Céleste a essayé de me faire passer pour une idiote, mais tout lui est tombé dessus. Tout le monde était impressionné par ma robe et j'ai même lancé une nouvelle tendance, portait des mini-robes au bal de fin d'année. Cependant, malgré toutes ces farces stupides, il y avait une chose que Céleste avait et que je n'avais pas. Un petit ami. Elle sortait avec Noé, l'un des meilleurs athlètes de l'école. Et chaque fois qu'elle était avec lui et qu'elle me voyait, elle souriait et me regardait de haut en bas comme pour dire qu'elle avait un petit ami et que moi, j'en avais pas. Je me fichais de sa stupide compétitivité. Je ne me souciais même pas de ne pas avoir de petit ami. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle me laisse tranquille. Très vite, nous sommes devenus ennemis. Je ne pouvais plus la supporter, elle et son comportement agaçant. Mais les choses ont empiré. Un week-end, ma mère m'a conduit à un match et a insisté pour rester afin de regarder ma performance de Pompom Girl. Plus tard, je l'ai aperçue en train de discuter avec un homme et elle avait l'air de passer un bon moment. J'étais heureuse de la voir sourire à nouveau de façon aussi éclatante après tout ce temps. Et comme prévu, peu de temps après, elle me l'a présentée. Mais vous ne croirez pas qui c'était. Il s'est avéré que c'était le père de Céleste, de toutes les personnes sur Terre. Et pire encore, ils étaient maintenant désespérément amoureux et voulaient même se marier. Oh non, si j'avais su qui c'était, je les aurais séparés dès le début. Je ne pouvais pas être la demi-sœur de Céleste, c'était mon pire cauchemar. Et quand Céleste l'a découvert, elle a commencé à me traiter encore plus mal. Une fois, je marchais dans la cantine quand soudain, quelqu'un m'a poussé. J'ai trébuché et j'ai heurté un garçon qui est tombé lui aussi. J'avais tellement mal, mais la douleur a vite disparu quand j'ai réalisé qui était le garçon. C'était Paul, le nouveau mec sexy qui venait de rejoindre le club d'athlétisme. Je m'excusais auprès de lui, mais il s'est contenté de rire et de dire que tout allait bien. Puis il m'a aidé à me relever et m'a emmené à l'infirmerie pour s'assurer que je n'étais pas blessée. Après, il m'a même demandé mon numéro. Je n'arrivais pas à le croire, j'étais en train de rougir pour un garçon. Ensuite, je suis retournée à la cantine et il y avait Céleste qui me regardait avec colère. Je n'ai même pas eu à réfléchir à qui m'avait poussée. De toute évidence, c'était Céleste. Grâce à sa farce stupide, j'avais maintenant un mec mignon qui s'intéressait à moi. Et pour une fois, j'étais vraiment intéressée par lui aussi. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on devienne un couple. Et ensuite, nous sommes devenus inséparables. Je me rendais toujours à son entraînement de sport et comme Noé était là aussi, Céleste était toujours là aussi. Elle me lançait des regards noirs dès qu'elle me voyait. Je ne comprenais pas quel était son problème. Bref, une fois, le club d'athlétisme a suggéré que nous aillons tous voir un film, y compris les petites amies. Dans la salle de cinéma, Céleste s'est assise derrière moi et n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans ma chaise. Je me suis retournée et je lui ai demandé d'arrêter, mais elle ne voulait rien entendre. Je sentais la colère monter en moi et j'ai cru que j'allais exploser. Mais je ne voulais pas me ridiculiser devant Paul, donc j'ai décidé que je devais rester aussi loin que possible de Céleste. Ce n'était pas facile, cependant. Notre école avait organisé une grande compétition d'athlétisme avec une autre école et Paul s'entraînait donc tout le temps. Je m'asseyais toujours dans les tribunes pour le regarder et le jour de la compétition, Céleste est venue s'asseoir à côté de moi. J'étais figée. Que voulait-elle faire ? Au lieu de me faire une blague, elle m'a tendu une bouteille d'eau et m'a dit « Gabrielle, je ne veux plus être ton ennemi. Nous allons être sœurs, alors faisons la paix, d'accord ? » Puis elle s'est tournée vers moi et a souri timidement. Waouh ! Eh bien, ça, c'était une surprise. Je me suis quand même sentie soulagée et j'ai dit « Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. » Je détestais que les choses soient si gênantes entre nous. Céleste m'a juste souri à nouveau et ensuite nous sommes descendus sur le terrain pour souhaiter bonne chance à Noé et Paul qui s'échauffaient pour la course. Enfin, la compétition a commencé. Céleste et moi étions assises ensemble encourageant nos petits amis. Comme prévu, Paul a gagné le premier prix et Noé est arrivé en deuxième position. J'étais si heureuse pour Paul et j'ai couru sur le terrain pour le serrer dans mes bras. Mais soudain, des organisateurs se sont approchés de lui et l'ont escorté hors du terrain. J'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais j'ai vu Céleste me sourire et s'éloigner. Pourquoi se sourire ? Après un moment, les organisateurs sont revenus et ont dit que Paul avait été pris en train de se doper. Donc maintenant, le premier prix irait à Noé. Quoi ? Il n'y avait aucune chance que Paul fasse quelque chose d'illégal comme ça ? Il n'avait jamais utilisé aucune sorte de substance pour être performant. Il était juste naturellement doué. Tout le monde a commencé à dire des méchancetés sur Paul et je ne pouvais pas supporter ça. Donc je suis allée le retrouver. Je l'ai vu assis dans le coin du vestiaire l'air choquée. Quand il m'a vu, il a secoué la tête et a dit « Je n'ai pas eu recours au dopage. Tu dois me croire, Gabriel. Je ne suis pas ce genre de gars. Tout ce que j'ai fait, c'est boire l'eau que tu m'as donnée. Oh mon Dieu ! La bouteille d'eau ! » Céleste me l'avait donnée et m'avait dit que je devais la passer à Paul pour qu'il s'hydrate avant la compétition. Je pensais qu'elle était gentille mais bien sûr, elle ne l'était pas. C'était de Céleste dont on parlait. Elle avait planifié tout ça. Elle est allée vraiment trop loin. J'ai couru pour la trouver et j'étais en colère. Elle était contente de parler aux autres athlètes alors j'ai attrapé son poignet et je l'ai tiré. « Comment as-tu pu ? Est-ce que tu essayes de ruiner la vie de Paul ? » Je lui criais dessus. Céleste n'a même pas été dérangée. Elle a juste souri et dit « Bah ouais, c'est ça. Et alors ? » Je tremblais à ce moment-là et j'ai dit « Tu es folle. Pourquoi as-tu fait ça ? Qu'est-ce que Paul t'a fait ? » « Je l'ai fait parce que je te déteste. Tu m'as tout volé, y compris Paul. » « Quoi ? » J'étais tellement confuse. « Depuis quand Céleste aime Paul ? » Noé est apparu à ce moment précis et il avait manifestement entendu ce qu'elle disait. Il a commencé à crier. « Tu m'as dit que tu avais fait ça pour m'aider à gagner. Mais non, t'es une sale menteuse. Alors t'es juste jalouse de Gabriel, c'est ça ? Ok, maintenant tu peux courir après ton Paul comme tu veux. C'est fini entre nous. Céleste était choquée. Elle essayait d'expliquer qu'elle avait fait ça pour lui, qu'il l'avait mal comprise, mais il ne voulait même pas la regarder. Il a dit « Tu t'en sortiras pas comme ça, Céleste. Je vais le dire aux organisateurs tout de suite. » Céleste a essayé de l'arrêter, mais il l'a repoussée et elle a fini par tomber par terre où elle a fondu en larmes. Eh ben, elle le méritait. Je suis repartie chercher Paul et les organisateurs ont annoncé qu'il y avait quelques problèmes avec les résultats et que la compétition serait répétée le week-end suivant. Paul avait l'air si heureux et m'a pris dans ses bras. Tout s'est bien passé à la fin, du moins pour Paul et moi. Paul a encore gagné la première place et maintenant, il va participer à la compétition internationale. Quant à Céleste et Noé, ils ont rompu. Céleste a déménagé dans une autre ville avec sa mère et Noé a été renvoyé du club d'athlétisme. Par ailleurs, ma mère et le père de Céleste vont bientôt se marier. Et même si je ne supporte pas Céleste, je vais quand même y aller parce que ça signifie beaucoup pour ma mère. Au moins, je n'ai pas besoin de vivre dans la même maison que Céleste. C'est la personne la plus envieuse que je n'ai jamais rencontrée et ça ne lui a rien apporté de bon. La jalousie est vraiment un poison. C'est bien mieux d'être heureux avec ce que t'as. Pas vrai ? Salut, c'est de nouveau Solène. Je viens vous raconter la suite de mon conte de fées raté. Tout a commencé avec une séance de ciné avec ma coloc Emma, son copain ennuie Bastien et son magnifique ami Thomas. Ah, pendant le film, quelqu'un a lâché un énorme paix et c'est moi qui fut accusée. Puis, pire encore, en quittant le cinéma, j'ai vraiment pété. Devant tout le monde. Je pensais que c'était fichu avec Thomas. Vraiment. Alors, quand il m'a proposé qu'on se voit, j'ai dit non, par honte et je suis allée réviser à la bibliothèque à la place. Sauf que quand j'y étais, Thomas est venu et m'a vue avec mon camarade Clément et en a tiré les mauvaises conclusions. Pire encore, maintenant Clément semble m'apprécier. Ma vie est maintenant chaotique et Thomas ne me parle plus. Alors, après avoir passé la soirée à regarder beaucoup trop de comédies romantiques à l'eau de rose et à manger beaucoup trop de glace, je me suis rendu compte que de s'apitoyer sur mon sort comme ça ne servirait à rien. Enfin, quelle tragédie ! Je ne pouvais pas continuer à me cacher. Non, il fallait que je relève la tête et que je sois aussi brave que les personnages de mes comédies romantiques préférées. Alors, le lendemain à la fac, je me suis forcée à être aimable et à sourire en marchant derrière Emma et Bastien. Pfff ! Vu que Bastien était très ami avec Thomas, je pensais que ça serait plus facile de demander à Bastien de lui expliquer qu'il n'y avait rien entre Clément et moi. « Pourquoi tu ne dis pas toi-même ? » dit Bastien en roulant les yeux. « Non, je n'allais pas lui dire ça ! J'étais trop nerveuse pour lui parler. Pourquoi dois-je lui expliquer directement ? Tu fais comme s'il m'importait ! » dis-je en criant pour masquer ma gêne. Et à ce moment-là, Thomas est sorti de nulle part. Son visage crispé montrait qu'il avait tout entendu. Puis Bastien a souri et a dit « Apparemment, je n'ai pas besoin de parler de Clément à Thomas. Mais est-ce que tu voudrais que je lui parle de ton énorme paix de l'autre soir ? » Je me tenais là, pétrifiée. Je savais que Bastien était un abruti, mais était-il obligé de parler de ça maintenant ? Tout le monde me regardait comme si j'étais un clown. Pour le reste de la journée, j'ai essayé de rester discrète. C'était la faute de Clément. « Pourquoi faisait-il comme si on était en couple ? » Il fallait que je le trouve pour lui dire qu'il se faisait des idées. Mais il n'était pas en cours, ni à la bibliothèque, ni dans la fac. Alors je lui ai envoyé un message. « Pourquoi tu as dit tout ça ? » Après un moment, il a répondu. « Je veux t'impressionner parce qu'en fait, je t'aime bien. » « Il se fout de moi ! » dis-je tout haut en me levant de mon siège, sans me souvenir que j'étais au milieu d'une cantine bondée. Oh super ! Maintenant, on me regarde comme une fille bizarre. Et tout ça dans la même journée. J'avais envie de crier. « Non, les gars, vous avez tort, c'est pas moi qui suis bizarre. C'est le mec qui m'écrit. » Mais de retour à la réalité, je me suis assise en marmonnant des excuses pour mon excès de tempérament. « Vraiment, si tu m'aimes bien, tu devrais me faire la cour de la bonne manière. Ne fais pas des choses stupides comme ça ! » répondis-je. Je pensais que ça en restait là. Oh que j'avais tort ! Clément n'a pas arrêté de m'écrire. Au lieu de ça, il m'a bombardée de questions. Genre, « Quels sont mes pastins ? Ma couleur préférée ? La nourriture que j'aime ? » Au début, j'ignorais ses messages. Mais ensuite, il m'a écrit « Je veux juste qu'on soit amis et apprendre à te connaître car tu comptes beaucoup pour moi. Si tu veux que j'arrête, alors je le ferai. » Ok, je m'en voulais un peu. Même si Clément était collant, c'était tout de même quelqu'un de sympa qui ne méritait pas un silence radio alors je lui ai répondu. Quant à Thomas, les choses entre nous allaient très mal de toute façon. Il faisait comme si je n'existais pas et dès qu'il sortait avec les autres et moi, il restait sur son téléphone pour ne pas croiser mon regard. Quel plaît ! Un jour, la tension entre nous a même empiré. Cette fois, j'étais assise sur la pelouse de la fac avec eux trois, Thomas, Bastien et Emma et Thomas m'ignorait comme d'habitude. Puis, sorti de nulle part, une fille en colère s'est approchée. On a tous regardé Bastien car soyons honnêtes, de nous tous c'était celui de plus à même de déconner. Mais ensuite, cette fille m'a crié dessus. « T'es une mauvaise personne, elle a aussi ajouté qu'elle était la petite copine de Clément mais plus maintenant car il était amoureux de moi. » Hein ? Que se passait-il ? « Je n'aimais pas Clément, lui dis-je. Mais elle était sûre que son Clément était trop bien pour être repoussée. À moins que j'avais déjà un petit copain. » Avant que j'aie pu réfléchir à une réponse, Bastien a dit « Qui peut aimer Solène à part Clément ? » Bien, Bastien et ses remarques méchantes à nouveau. J'avais envie de le clouer au sol. J'ai répondu fièrement « Pour ta gouverne, il y a un très beau mec qui me court après et peut-être qu'un jour je dirai oui. » En finissant ma phrase, j'étais surprise de voir Thomas soudainement partir en furie. Oh my God, c'était horrible ! Maintenant, Thomas pensait que j'avais quelqu'un d'autre. Ah, pourquoi ma vie était aussi chaotique ? Puis, pour empirer les choses, environ une semaine plus tard, je suis sortie de cours et j'ai vu cette jolie fille dans le hall. Amélie ! Elle draguait Thomas ! Juste sous mon nez ! Bordel ! Pourquoi y avait-il tant de personnes qui faisaient obstacle à notre amour ? Emma et Bastien se fichaient de mes sentiments. Sans parler du chaos laissé par Clément et son ex, maintenant une fille voulait me voler Thomas ? Clairement, si je ne faisais rien, personne ne pourrait nous aider. Il fallait que je parle à Thomas sans vraiment lui parler, car j'étais nulle pour ça. Alors, en m'inspirant des romans d'amour, j'ai décidé d'écrire une lettre à l'eau de rose. Oui, vous vous dites sûrement que c'est dépassé, mais moi je trouve ça romantique. J'étais tellement perdue dans mes pensées en allant à mon cours que je suis rentrée dans quelqu'un et j'ai fait tomber la lettre que je tenais à la main. C'était Amélie et elle m'a aidée à la ramasser. Elle a vu le nom de Thomas et un cœur à côté. Oups. Puis elle m'a regardée un instant avant de dire « Je suis désolée pour toi, mais il faut que je te dise que Thomas a une copine. » Quoi ? Mon cœur était littéralement brisé. Amélie m'a dit qu'elle avait demandé à Thomas de sortir avec elle et qu'il avait refusé car il aimait quelqu'un d'autre. Je m'imaginais Thomas fou amoureux d'une autre et j'étais tellement jalouse. Évidemment, je n'avais pas le courage d'aller à mon cours, je suis rentrée chez moi avec la lettre d'amour que je devais lui donner au fond de mon sac. Plus tard ce soir-là, je suis allée faire une longue balade pour m'aérer l'esprit. C'est là que Clément m'a écrit « Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais quelqu'un ? Pourquoi lui ? Et pas moi ? » Clairement, l'ex-foil de Clément lui avait tout raconté. Je n'avais pas la tête à lire ça maintenant. Il m'avait causé assez d'ennuis. Alors, j'ai envoyé un message très clair sur mes sentiments. J'ai menti. Il n'y a personne d'autre. En fait, j'ai un amour non réciproque pour Thomas. Désolée. Clément ne m'a pas répondu après ça. Puis, Emma m'a appelé en insistant pour que je vienne à une fête. Bastien hurlait même au téléphone qu'il fallait que je vienne parce qu'ils étaient bourrés. Ce n'est pas comme si j'avais mieux à faire. Alors, j'ai cherché l'adresse qu'Emma m'avait indiquée. Dès que je suis arrivée devant la maison, j'étais perplexe. Car la maison semblait trop calme pour qu'il y ait une fête. Est-ce qu'Emma m'avait envoyé la mauvaise adresse ? Il est sorti et m'a demandé de le suivre à l'intérieur. La lumière était tamisée et il n'y avait personne. Il m'a emmenée au milieu de la cuisine où il y avait une petite boule disco au plafond. Soudainement, il m'a pris la main, m'a regardée dans les yeux et a dit les mots que je ne pensais qu'il ne dirait jamais. Je suis amoureux de toi. Oh my God ! Il m'aimait vraiment ou est-ce que c'était une blague ? Ma main tremblait et mes pensées stupides m'ont fait regarder aux alentours pour voir si quelqu'un s'y cachait. Mais ensuite, il m'a souri. J'imagine que ça te surprend. Mais prépare-toi à mon prochain aveu. Il m'a dit que Clément était son ami d'enfance. Clément taquinait Thomas à la bibliothèque car il savait que Thomas avait des sentiments pour moi. Mais il ne pensait pas que ça se retournerait contre lui. Et pour s'excuser, Clément a proposé à Thomas de l'aider à me conquérir. Au début, Thomas envoyait des messages en se faisant passer pour Clément pour en savoir plus sur moi. Puis, pour accélérer les choses, Clément a demandé à une amie de se faire passer pour son ex pour m'obliger et à dévoiler mes sentiments. Thomas était tellement déçu de ma réponse qu'il a décidé de se faire passer pour Clément une dernière fois et m'a envoyé ce message où il a découvert que je l'aimais. Il a tout de suite demandé à Emma et à Bastien de l'aider. Waouh ! Son plan était tout sauf commun. Mais la manière dont il m'a tout avoué avec gêne a fait bondir mon cœur. J'acquiesçais en signe de pardon. Merci, dit-il en souriant. Je voyais son visage s'approcher lentement du mien sous la lumière vacillante. Ça y est, ça allait être notre premier baiser. Mais ensuite, j'ai entendu un énorme paix. Quoi ? Bastien, Emma et Clément sont apparus devant la porte d'entrée et rigolaient à gorge déployée. Et Bastien tenait une machine à paix et a dit « Eh bien, c'est pas trop tôt tous les deux. » Thomas leur a dit de partir puis en souriant, il m'a dit « Essayons à nouveau, tu veux bien ? » J'ai acquiescé et on s'est embrassés. Les papillons dans le ventre. Et voilà comment je me suis retrouvée avec le copain le plus mignon de la Terre. Oh, attendez un instant, mon histoire n'est pas terminée. Car ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai reçu un message de Thomas me disant que c'était lui qui avait fait le premier paix au cinéma l'autre fois. Il s'est excusé en disant qu'il était trop gêné pour me dire que c'était lui sur le coup. Vraiment ? C'était une surprise mais c'était drôle. Comme si notre histoire pouvait devenir compliquée à cause d'une futilité. En plus, si Thomas et moi avons tous les deux pété ce jour-là au cinéma, n'est-ce pas le destin ? Je venais de remonter dans la chambre quand soudain, j'ai entendu une voix. Jasmine, comment se fait-il que tu ne rentres que maintenant ? Je me suis retournée pour trouver Emma debout. Ce sont mes affaires. Ne rentre plus tard comme ça. D'accord ? Tu seras punie si ton père l'apprend. J'ai haussé les épaules et j'ai fermé ma porte sans rien dire. Oui, c'est Emma, ma belle-mère. Elle ne s'en soucie pas vraiment, elle fait juste semblant. Si elle n'avait pas dit à mon père de m'interdire de chanter, je n'aurais pas à sortir en douce pour aller m'entraîner. Jour différent, même histoire. Encore une fois, j'ai dû mentir pour aller à ma répétition de chant. Honnêtement, j'ai hâte d'être une adulte pour pouvoir faire ce que je veux. Papa, je vais chez Michel pour étudier. J'ai dit en me dirigeant vers la porte. Soudain, Emma m'a tirée en arrière et m'a tendu une bouteille. Hein ? Du thé à la réglisse ? Quoi ça, après l'entraînement ? Ça aide à garder ta voix claire. Puis, elle m'a fait un clin d'œil. Hein ? Alors, elle savait que j'avais menti à propos de l'endroit où j'allais et pourtant, elle m'a aidée. Peut-être, je dis juste peut-être, que j'ai mal compris pendant tout ce temps. Ce soir-là, Emma a suggéré que nous allions pique-niquer le week-end et pour une fois, j'ai accepté avec enthousiasme. Mais quand le week-end est arrivé, il y a eu cette tempête de neige mouvementée. Oh ! Emma n'arrêtait pas de regarder la neige, la déception se lisant sur son visage. C'est alors que l'idée m'est venue. Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur ? Oui, c'est ça. C'est une idée géniale. Et donc, nous avons monté la tente juste dans notre salon et nous passions le meilleur moment quand soudain, on a sonné à la porte. Je me suis levée pour répondre et une femme couverte de neige se tenait là. Elle a soudainement couru vers moi et a dit « Oh ! Mon Dieu ! Jasmine, tu as grandi si vite ! Tu m'as tellement manqué ! » Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, papa a crié « Manon ! Je ne peux pas croire que tu es le culot de te montrer ici comme ça ! » « Je sais que tu n'accepteras pas mes excuses, mais tu ne comprends pas. Il fallait que je la voie. Elle m'a manqué chaque jour ! » « Oh ! Mon Dieu ! Alors, cette femme était ma mère ! » Je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai couru vers elle pour la serrer dans mes bras. Je jure que j'attendais ce moment depuis des années. Maman a doucement caressé mes cheveux puis s'est tournée vers mon père. « Est-ce que je peux rester ici un moment ? Juste pour me faire pardonner auprès de ma fille adorée après une si longue période de séparation ? » Tu plaisantes ! Sors de chez moi ! « Papa, s'il te plaît, laisse-la rester, s'il te plaît ! » Mais peu importe combien je l'ai supplié, papa ne voulait pas s'aider. Alors, j'ai demandé de l'aide à Emma. « Elvis, laisse-la rester ici. Si Jasmine veut à ce point être avec sa mère, nous devrions les laisser passer du temps ensemble. Allez, chérie ! » J'ai regardé Emma avec tant de reconnaissance. Puis, j'ai tourné ses yeux de chiot vers mon père et finalement, il a houché la tête à contre-coeur. « Yay ! » J'ai crié et j'ai conduit maman dans ma chambre. À partir de ce jour, j'ai passé la plupart de mon temps libre avec elle. Nous sommes allés au cinéma, nous avons fait du shopping ensemble et honnêtement, je n'avais jamais été aussi heureuse. Un jour, j'écoutais et fredonnais ma musique quand maman est entrée. « Waouh ! Donc, tu aimes aussi chanter ? » Ça doit être génétique. À l'époque, si je n'avais pas été si passionnément obsédé par la musique, ce qui rendait ton père fou, je ne t'aurais peut-être jamais quittée. Maintenant, je le regrette tellement, Jasmine. J'ai mis mes bras autour d'elle et j'ai dit doucement. « Après toutes ces années, je pense toujours à cette berceuse. Peux-tu me la chanter ? » « Laquelle ? Je t'ai chanté beaucoup de berceuses à l'époque. » C'est « Don't know why » de Nora Jones. « Oh, d'accord. » Celle-là. Puis, elle a commencé à chanter. Je jure devant Dieu que sa voix était celle d'un ange. Mais étrangement, elle ne m'a procuré aucun des sentiments que j'avais quand j'étais enfant. Était-ce parce que j'avais grandi ? Alors que j'étais absorbée dans mes pensées, j'ai soudainement vu l'ombre d'Emma devant ma porte. Mais quand elle a croisé mon regard, elle a dévalé les escaliers. « Hein ? » Pourquoi Emma pleurait-elle ? J'étais confuse. « Elle doit être jalouse de notre relation » a dit maman. « Oui, probablement, puisqu'elle était mariée à mon père depuis trois ans, mais nous n'avions jamais été proches. Ce soir-là, quand je suis allée à la cuisine avec maman pour mettre la table, elle a soudain crié. « Oh, mon Dieu ! » « Pourquoi Emma t'as fait du poulet parmigiana ? Elle ne sait pas que ton père déteste ça ? » Puis, elle a pris l'assiette et l'a jetée à la poubelle en disant qu'elle allait commander des plats à emporter. « Hein ? Papa déteste ça ? » Il complimentait toujours Emma sur son plat signature. Avant que je puisse réagir, Emma est entrée dans la pièce. Dès qu'elle a vu son poulet à la poubelle, elle a jeté un regard furieux à maman. Les choses sont ensuite devenues très gênantes. Emma avait séché le dîner. Maman a aussi essayé d'engager la conversation avec papa plusieurs fois, mais il l'a ignorée. « Je me sentais si mal pour maman. » Aux yeux de mon père, il n'y avait qu'Emma maintenant, mais ma mère n'avait rien fait de mal. Elle voulait juste poursuivre sa passe Plus tard, ce soir-là, je suis allée prendre des encas quand j'ai entendu Emma crier sur maman. « Manon, en souvenir du bon vieux temps, je n'ai rien évoqué du passé, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. » Comment Emma a-t-elle osé crier sur ma mère comme ça ? Dès qu'Emma est partie, j'ai couru vers ma mère pour lui demander ce qui s'était passé. Elle a hésité un moment puis m'a raconté toute l'histoire. Maman et Emma faisaient partie du même groupe quand elles étaient jeunes. Et comme maman était toujours la chanteuse principale, Emma lui en voulait depuis. Peut-être qu'elle ne s'en est jamais remise. Oh, je ne m'attendais pas à ce qu'Emma soit si méchante. À partir de ce jour, j'ai commencé à montrer mon attitude envers Emma. Je ne l'ai pas laissée aller à la réunion par un professeur comme je l'avais promis. Et j'ai même interdit à Michel, mon meilleur ami, de lui parler chaque fois qu'il venait. « Maman, comment toi et papa vous êtes rencontrés ? » Eh bien, à l'époque, ton père était serveur dans le salon où je chantais tous les week-ends. Nous sommes tombés amoureux et avons commencé à nous laisser des lettres d'amour à notre endroit secret. Oh, comme ces ringards ! Ça s'appelle le romantisme, espèce d'idiot. À l'époque, on mettait nos initiales à la fin de la lettre. Soudain, il y a eu du bruit à la porte. Je me suis retournée pour voir papa debout juste derrière nous. Que veux-tu dire par nos initiales ? Elle représentait les noms de nos deux personnages préférés de ce film. Oui, c'était les initiales de Monica et Quincy dans le film Love and Basketball. Papa a regardé Emma avec surprise quand elle a continué. C'est moi qui t'ai écrit des lettres cette année-là. Mais quand je suis arrivée au point de rencontre, je t'ai vue avec Manon. Alors je suis partie. Papa et Emma se sont regardées puis se sont retournées pour fixer maman. En fait, à l'époque, je t'aimais tellement que j'ai fait semblant d'être Emma. Mais ce n'est pas si important. À la fin, tu étais toujours intéressé par moi et on s'entendait très bien, non ? Je ne peux pas croire que tu m'aies menti comme ça pendant toutes ces années. Puis papa a quitté la pièce avec colère suivie par Emma. Quant à maman, elle était assise là à des larmes coulant de ses yeux. Ok, maman avait vraiment tort mais papa n'avait pas à la traiter comme ça. Qui ne fait pas d'erreur de temps en temps ? Et de toute façon, c'est à cause de l'erreur de ma mère que je suis là, non ? À partir de ce jour, l'atmosphère dans la maison était très tendue. Papa ignorait maman et Emma lui jetait toujours des regards haineux. Jusqu'au jour où je venais de rentrer de l'école quand j'ai vu mon père courir vers moi en disant « Emma est enceinte, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. » Waouh ! J'avais toujours voulu avoir un frère ou une sœur. Je n'arrivais pas à y croire. Ce soir-là, ma famille a organisé une fête pour célébrer l'événement. Maman a également félicité papa et Emma et grâce à cela, la tension entre eux trois a commencé à s'apaiser. Ouf ! Mais quelques jours plus tard, pour certaines raisons, papa a découvert que j'avais menti sur le fait d'aller étudier avec Michel. Il était furieux et m'a punie pendant une semaine. Je jouais sur mon iPad quand maman est entrée dans la pièce. « Emma doit être la moucharde. Maintenant qu'elle est enceinte, elle veut que papa soit en colère contre toi pour qu'il donne tout son amour à elle et au bébé. » C'était logique. L'autre jour, j'avais même vu Emma murmurer quelque chose à papa et dès qu'il l'avait entendu, il s'était mis en colère. « Oh ! Quelle femme a deux visages ! Il fallait que je règle ça ! » Et donc, j'ai mis en place un plan amusant pour ma belle-mère. Une fois, je lui ai fait du jus d'orange avec du fromage en poudre et elle a fini par le recracher partout sur papa. Ensuite, j'ai dévissé la pomme de douche pour ajouter du colorant alimentaire bleu et c'est ainsi que je lui ai fait un relooking schtroumpf. C'était hilarant d'entendre son cri horrible depuis la salle de bain. Une autre fois, je me suis faufilée dans la chambre d'Emma pour mettre de la farine dans son sèche-cheveux. Je fouillais dans la table de chevet à la recherche du sèche-cheveux quand soudain, j'ai vu un DVD étiqueté « Jasmine 0311 ». Hein, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi y avait-il mon nom dessus ? Curieuse, je suis retournée dans ma chambre pour le regarder et là, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Sur l'écran, Emma portait un bébé et lui chantait une berceuse. Cette mélodie, ce n'était pas la chanson « Don't know why ? » Donc ce bébé était et moi ? Mais Emma ne pouvait pas chanter, n'est-ce pas ? Sa voix était faible et semblait rauque. Qu'est-ce que cela signifiait ? Je me suis précipitée pour montrer le DVD à mon père. Emma m'a dit de ne pas te parler de ça mais puisque tu le sais déjà, je ne le cacherai plus. Puis il m'a tout raconté. Il s'avère que ma mère est partie pour un homme riche alors que je n'avais que deux ans et c'est Emma qui est venue aider mon père à s'occuper de moi pendant mes jeunes années. Oh mon Dieu ! Quoi ? Donc tous ces souvenirs des câlins chaleureux et des berceuses de ma mère étaient en fait ceux d'Emma ? Un sentiment de culpabilité a envahi mon cœur. Je devais faire quelque chose pour m'excuser auprès d'Emma. Le lendemain, j'ai demandé à Michel d'aller au centre commercial pour m'aider à lui acheter un cadeau. En passant devant un café, j'ai soudain vu ma mère assise avec un type. Sans trop réfléchir, j'ai rapidement attiré Michel à une table voisine et je les ai écoutés. Chérie, comment va l'argent ? Tu sais combien les créanciers sont insistants et ils deviennent un peu agressifs. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas tarder, ma fille est de mon côté. Elle va m'aider à virer sa stupide belle-mère, puis mon ex-mari suivra bientôt son souhait et me donnera volontairement de l'argent. Quoi ? Qu'est-ce qui se passait ? Maman était-elle revenue juste pour l'argent de papa ? J'étais sur le point d'aller l'affronter quand mon téléphone a sonné. C'était papa. « Jasmine, va tout de suite à l'hôpital, Emma est aux urgences. » Au moment où je suis arrivée, j'ai vu mon père assis devant les urgences, la tête entre les mains. Au bout d'un moment, le médecin est sorti et a dit « La mère et le bébé vont bien. La prochaine fois, faites plus attention à l'allergie alimentaire du patient. » « Comment as-tu pu manger des trucs auxquels tu es allergique ? Tu dois faire plus attention, ok ? » Oui, Emma faisait toujours très attention. Ça n'avait pas de sens. À moins que ma mère. J'étais sur le point de raconter ce que j'avais vu au centre commercial quand maman est apparue, demandant avec impatience la situation d'Emma. Incapable de supporter son faux-semblant plus longtemps, j'ai crié « Maman, arrête ! C'est toi qui as fait tout ça, n'est-ce pas ? » « Jasmine, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ? » Furieuse, je leur ai immédiatement raconté toute l'histoire que j'ai entendue. « Manon, je pouvais te pardonner pour l'histoire de la vieille lettre et pour avoir essayé de saboter ma voix, mais le fait que tu aies voulu faire du mal à mon bébé est impardonnable. » Il s'avère que les choses du passé qu'elle a mentionnées auparavant étaient que ma mère lui a fait du mal pour détruire sa voix. C'est donc pourquoi papa ne me laissait pas chanter, de peur que cela ne fasse souffrir Emma. Soudain, maman éclate de rire. « Ah ! Ce n'est pas besoin de ta pitié. Tu as eu la chance d'avoir une si belle voix et un homme merveilleux à tes côtés et même maintenant, tu essayes encore de prendre la vie qui aurait dû être la mienne. » « Manon ! Manon, laisse tomber. Tu dois arrêter tout ça. » Maman était sur le point de dire quelque chose, mais je l'ai interrompue. « Maman ! S'il te plaît, va-t'en. J'ai tellement honte d'avoir une mère comme toi. » Puis j'ai éclaté en sanglots. Elle s'est levée et est partie, sans même nous adresser un regard en arrière. Emma m'a prise dans ses bras. « J'avais peur que tu sois déçue. C'est pourquoi je t'ai tout caché. Je suis désolée de t'avoir si maltraité. » Elle m'a tapoté la tête et j'ai eu l'impression d'être de retour dans mon enfance où elle m'avait tenue dans ses bras et chantait des berceuses. C'était si réconfortant. Enfin, la paix est revenue dans ma famille. J'ai la chance d'avoir Emma comme belle-mère et bientôt, mon petit frère ou ma petite sœur sera là. Je suis impatiente. Salut, je m'appelle Betty et j'ai 15 ans. L'an dernier, je suis un peu devenue accro à quelque chose qui a empiété sur ma vie. Et pour être honnête, c'est quasiment devenu ma vie. J'ai tout délaissé pour avoir ma dose de ce truc. Et si ma mère n'avait pas réagi, je ne sais pas à quoi ressemblerait à ma vie aujourd'hui. À vrai dire, j'en ai des frissons, rien que d'y penser. Tout a commencé avec un jeu. Ça a l'air assez ennuyeux, non ? Eh bien, écoutez mon histoire. Un jour, dans le bus scolaire, j'ai entendu un groupe de filles d'un an de plus que moi parler de ce jeu Gacha Life. J'étais très intriguée parce que ça avait l'air génial. Donc, dès que je suis rentrée chez moi ce soir-là, je l'ai téléchargé. Et puis, avons-le, on connaît la suite. Dès que je l'ai téléchargé, je ne m'arrêtais plus de jouer. C'est vrai que j'ai toujours aimé les mangas. Du coup, le jeu était encore plus attrayant. Pouvoir faire ses propres personnages et leur faire porter des vêtements mignons et des coiffures farfelues, j'adorais ça. Et puis, je pouvais aussi leur inventer une histoire. J'avais toujours aimé raconter des histoires et jouer la comédie. C'était donc comme un monde virtuel idéal où je pouvais laisser libre recours à mon imagination et créer tout ce que je voulais. J'ai très vite été accro. C'est vrai. Je ne pouvais pas m'arrêter de jouer. Avez-vous déjà été accro à un jeu ? Cette excitation et l'anticipation d'ouvrir l'application et d'attendre que le jeu se charge, je ne m'en lassais pas. J'ai toujours été assez sociable. Je passais mes week-ends à sortir avec des amis et aider ma mère au jardin. Mais maintenant, tout ce que je voulais, c'était jouer à Gacha Life. Au début, personne n'a remarqué. Mais un soir, j'étais tellement prise dans le jeu que l'instant d'après, j'ai réalisé que le soleil se levait et que j'avais joué toute la nuit. Je n'avais pas dormi une seconde. Et au petit déjeuner, je me suis endormie sur le toast dans mon assiette. C'est là que ma mère a commencé à s'inquiéter. Puis ce jour-là, les choses se sont empirées au lycée. J'avais complètement oublié qu'on avait un contrôle de maths. J'étais si fatiguée que je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai donc bien sûr échoué. Puis, j'ai échoué au contrôle suivant et le suivant aussi. Je ne faisais que manger, dormir, aller en cours et jouer à Gacha Life. Et après quelques semaines, si ma mère ne m'avait pas appelée pour le dîner, je n'aurais probablement pas mangé. Je ne pouvais penser à rien d'autre que ce monde que j'avais créé dans le jeu. A l'époque, je ne m'en rendais pas compte, mais je commençais à confondre le jeu avec la réalité. J'ai commencé à m'habiller comme le personnage préféré dans le jeu. Jusqu'à porter le même blush rose sur mes joues. et la même coiffure. Je crois que je pensais que j'étais réellement ce personnage. Je sais maintenant que c'est délirant, mais à l'époque, ça me paraissait tout à fait normal. Quand mes amis m'ont demandé pourquoi je n'étais plus disponible les week-ends, je leur ai dit que j'avais un petit ami et que je passais mon temps avec lui. Le truc, c'est que je n'avais pas de petit ami. Loin de là, c'était mon personnage dans le jeu qui en avait un. Mais j'ai confondu avec la réalité et je pensais vraiment que le garçon dans le jeu était mon petit ami. Mes amis étaient impatients de le rencontrer et me posaient beaucoup de questions sur lui. Ça ne me gênait même pas de leur mentir sur toute la ligne. Au fond de moi, évidemment, je le savais, mais en apparence, je pensais vraiment que ce garçon imaginaire était mon vrai petit ami. Un soir, je jouais allongée sur mon lit quand soudainement ma mère est arrivée furieuse dans ma chambre réclamant mon téléphone. Puisque je refusais, elle menaça de ne plus me donner d'argent de poche et de me punir si je ne lui donnais pas sur le champ. Elle a dit que la mère d'un de mes amis avait appelé pour savoir qui était mon petit ami et pourquoi je ne voyais plus mes amis. Donc maintenant, elle voulait voir mon téléphone pour savoir qui était ce petit ami. Elle est montée sur mon lit pour me l'arracher des mains et elle vit ce qu'il y avait à l'écran, mes personnages en train de s'embrasser. Puis elle me regarda yeux rouges, cheveux décoiffés. Elle me dit que si je ne m'occupais pas de moi, elle prendrait rendez-vous chez un psychologue parce qu'apparemment, selon elle, j'avais un problème. Je suis restée éveillée si tard cette nuit-là que j'ai fait la grasse matinée le lendemain et ma mère a décidé qu'il fallait que ça cesse. Elle m'a envoyée voir un psychologue l'après-midi même, malgré mes lamentations sur le chemin. Le psychologue m'a demandé pourquoi je semblais si attachée à mon téléphone. Donc je lui ai tout raconté. que ce n'était pas mon téléphone auquel j'étais accro, mais au jeu Gacha Life. J'étais réticente à voir un psychologue, mais au final, il m'a bien aidée. Il m'a fait comprendre que c'est bien de jouer au jeu comme Gacha Life, que ça peut même enrichir mon imagination et ma créativité, mais qu'il doit y avoir une limite saine dans ma manière de voir le jeu. Ce n'est pas la vraie vie. C'est un simple jeu et je dois trouver un équilibre entre ma vie de lycéenne et ce que je fais de mon temps libre. Aucun jeu ne vaut que je risque mon avenir. Et après cette séance chez le psy, j'ai compris que je devais vivre ma vie dans le monde réel et ne pas m'évader constamment dans le jeu. Je joue toujours à Gacha Life de temps en temps parce que c'est marrant, mais c'est maintenant un passe-temps sain et pas une dépendance. Je suis reconnaissante envers ma mère de m'avoir aidée. Sans ça, qui sait le niveau de dépendance que j'aurais pu atteindre ? Avez-vous déjà joué à Gacha Life ? Ou été accro à un jeu ? Merci de partager vos expériences avec nous dans les commentaires en dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous inscrire à notre chaîne pour encore plus d'histoires. Salut les amis, je m'appelle Anna et je vais vous raconter ce que c'est d'avoir une mère qui est une personne de petite taille. Autrefois, on les appelait des nabos, des nains, mais de nos jours, ce sont juste des personnes de petite taille parce que c'est juste ce qu'ils sont en fait, des personnes simplement petites. Ma mère a ce qu'on appelle une achondroplasie. Concrètement, elle n'a pas grandi comme tout le monde à cause de son ADN. Son corps est normal mais ses bras et ses jambes sont plus courts et la première chose que tout le monde demande c'est si je suis sa fille biologique. Ben, évidemment ! Ma mère m'a eu de la même manière que les autres mères. La deuxième chose qu'on demande c'est pourquoi je ne suis pas de petite taille moi aussi. Parce que ce n'est pas automatique. Mon père est de taille normale et les parents de ma mère aussi et donc pareil pour moi. Ça arrive parfois. Voilà pour la partie scientifique. On continue. Quand j'étais petite, je pensais que ma mère était une grande poupée. Je lui amenais toutes mes peluches et la faisais s'asseoir à côté d'eux comme s'ils prenaient le thé ensemble. Apparemment, mes parents trouvaient ça très marrant car il y a des milliers de photos de moi faisant boire à ma mère du thé imaginaire. On avait presque le même vélo. Enfin, le sien était rouge, le mien était jaune. On allait en faire ensemble et les personnes âgées disaient « Doucement, les enfants ! » et ça nous faisait tellement rire qu'on en tombait de nos vélos. Quand j'ai atteint sa taille, on portait les mêmes vêtements. Mes amis étaient vraiment jaloux parce qu'ils devraient attendre environ 500 ans avant de pouvoir porter les mêmes que leur mère. Ils ont trouvé ça super cool quand je suis arrivée en talons en CM1. Bingo ! Ma mère fait faire presque tous ses vêtements sur mesure, les chaussures et le reste parce que si elle achetait dans le rayon enfant, elle serait toujours habillée avec des t-shirts pailletés et des habits de princesse. Et ça ne le ferait pas parce qu'elle est avocate. Donc, le juge se dirait « Il faut que vous portiez des vêtements d'adulte si vous défendez que cet homme est innocent. » Elle a donc un tas de mini-costumes. Elle a aussi des mini-bijoux car un jour, mon père lui a offert un collier pour son anniversaire et il lui est arrivé aux genoux. Ah, et aussi, pour le fait d'être avocate, quand ma mère était petite, elle voulait devenir pilote d'avion. Mais elle comprit que pour la sécurité de chacun, ce serait une mauvaise idée de piloter un avion sans pouvoir regarder par la fenêtre. Alors, au lieu de dire « Vous devez faire des avions adaptés aux personnes de petite taille », ce qui aurait voulu dire qu'elle aurait uniquement fait voyager des personnes de petite taille car l'avion aurait été bien trop petit pour des personnes de taille normale. Donc, elle s'est dit « Ça ne va pas le faire. Mais elle voulait tout de même faire quelque chose de sa vie. Donc, elle s'est dit que même si son corps était petit, elle avait un gros cerveau. Elle pensait devenir médecin, mais elle s'est dit « Du sang, beurre dégueulasse. » Donc, c'était mort. Elle a ensuite pensé devenir banquière, mais les clients devraient se pencher en avant sur le comptoir pour l'avoir. Et l'argent aurait pu tomber sur sa tête. Donc, c'était mort aussi. Puis, elle songea à quel point elle aime avoir raison tout le temps. Donc, elle s'est dit « Voilà, je serai avocate. » La plupart des gens lui disaient « Tu ne peux pas être avocate. » Mais ses parents lui disaient « Oui, vas-y, fonce. Sois avocate. » Elle a donc fait une école de droit, a bien travaillé et a eu de bonnes notes. A rencontré mon père, Mahu, a gagné 32 cas d'affilée, a été élue avocate de l'année et maintenant, elle est juge. En fait, elle n'est pas juste juge, c'est la meilleure juge de l'univers. Les gens se moquent encore d'elle parfois. Ils rigolent, la pointent du doigt et lui disent de retourner au pôle Nord comme si c'était un genre de lutin et ils me taquinent à propos du fait de devoir attraper des choses hautes pour elle. Mais ma mère ne leur en veut jamais. Elle dit qu'ils sont ignorants et que des fois, la différence peut faire peur, même pour des adultes. C'est donc pour ça qu'elle fait la tournée des écoles de temps à autre pour éduquer les enfants sur les personnes de petite taille et sur le fait que la différence n'empêche pas la similarité. Elle est aussi devenue un modèle pour d'autres personnes de petite taille qui sont gênées et honteuses de leur corps. Elle leur dit que rien ne leur est impossible, sauf peut-être devenir top modèle ou basketteur professionnel. J'aime tellement ma mère et je suis super fière d'elle. Mettez un like si vous êtes fier de quelqu'un qui a su surmonter une épreuve et partagez un commentaire sur l'un de vos héros qui a accompli quelque chose que personne ne pensait possible. Parce qu'à bien y réfléchir, on est tous extraordinaires. Non ! Maintenant, prenez votre sale argent et quittez mon navire ! Ce n'était vraiment pas notre jour. C'était déjà le cinquième gars à nous rejeter. Personne ne semblait vouloir se rendre sur cette île. Oh ! Salut ! Je suis Juliette ! Cela fait déjà deux ans que mon père s'est étrangement volatilisé lors d'un voyage d'affaires. Il a juste disparu. Mais même quand les autorités ont confirmé qu'il était décédé, je ne pouvais pas me débarrasser de l'idée qu'il était toujours vivant quelque part. Alors, j'ai continué à le chercher depuis. En fait, il y a quelques jours, j'ai trouvé une piste. Vous voyez, j'étudie à l'Institut archéologique, où j'ai trouvé par hasard une ancienne carte d'un trésor caché sur une île déserte. Ça a l'air fou, n'est-ce pas ? Eh bien, ça devient encore plus fou. Juste à l'endroit exact où le trésor était indiqué sur la carte se trouvait le symbole d'une hirondelle, l'hirondelle typique de mon père. Et ses initiales, RC, étaient écrites là aussi. Cela pourrait-il être ? Il n'y avait pas de temps à perdre. C'est ainsi que j'ai atterri ici, dans un village de pêcheurs près de cette île avec ma meilleure amie, Leila. Elle m'a accompagnée parce qu'elle était inquiète que je parte seule, ce qui est gentil de sa part. Vous voyez, il y avait une rumeur parmi les locaux que cette île était maudite. Apparemment, tous ceux qui ont osé s'y aventurer ont disparu sans laisser de traces. C'est pourquoi on l'appelle l'île perdue. Mais, il y avait un navire qui en était revenu intact, celui du capitaine Jacques Boucher. À son retour, il a raconté aux habitants qu'autour de l'île perdue se trouvaient des récifs au courant ultra rapide. Alors, la plupart des navires ont fait naufrage. Les âmes de ceux qui y sont morts sont restées piégées des années durant et sont devenues de méchants esprits qui gardent l'île contre les étrangers. Mais, heureusement, pour Jacques Boucher, il y avait un joyau de la déesse amphitrite pour le protéger de toutes les tempêtes en mer. Et ça a marché. Bref, Leïla et moi avons décidé qu'il était l'homme de la situation, alors on est allés au pub local pour le trouver. « Donne-moi un autre roman coque, allez ! » dit-il entre deux au quai. L'homme était déjà ivre ! Je lui ai alors demandé s'il pouvait nous emmener sur l'île, mais le barman est intervenu. « Oh, allons ! Seuls les fous osent s'approcher de l'île perdue ! » « Mais n'est-il pas sans danger d'y aller avec Jacques Boucher ? J'ai entendu dire qu'il est protégé par une déesse ou quelque chose. » « C'est vrai ! » Jacques Boucher a soudainement élevé la voix. « Mais le joyau ne fonctionne que lorsque vous êtes en mer. Entrer sur cette île est une autre histoire. De plus, les esprits qui gardent cette île sont terrifiants. Je ne suis pas assez fou pour y retourner, donc la réponse est non ! » Mais je n'étais pas prête à abandonner. « Combien tu veux ? » « 50 000 dollars et je vous y emmène ! » Il a rigolé. Ses mots nous ont laissés abasourdis. « Rentrons à la maison. C'est une perte de temps. C'est évident qu'il essaye de nous voler notre argent. 50 000 dollars ? Où diable allons-nous trouver cette somme d'argent ? Mais je suis si proche de mon père maintenant, je peux le sentir. Je ne peux pas abandonner à mi-chemin. Soudain, j'ai eu une idée. « En fait, nous voulions aller sur l'île pour trouver un ancien trésor qui vaut bien plus que 50 000 dollars. Si vous nous emmenez, nous partagerons le trésor. Qu'en dites-vous ? » « Ah ! Comment je peux savoir si tu ne bluffes pas ? » a-t-il dit. Alors je lui ai montré la carte. Ça lui a pris quelques minutes mais finalement il m'a serré la main et le marché était conclu. Puis il a dit que nous devions partir le plus vite possible sinon d'autres personnes essaieraient de nous devancer pour le trésor. Donc, tôt le lendemain, nous sommes montés à bord de son navire le Sirène et je ne vais pas mentir, nous étions toutes les deux assez effrayées. Les autres marins étaient assez coriaces et seul l'un d'entre eux s'est distingué en nous souriant joyeusement. Il s'est ensuite approché et a proposé de porter nos bagages. Il était si gentil comparé aux autres. « Qu'est-ce qui est si drôle ? Je m'appelle Simon au fait. » « Oh ! Rien ! C'est juste que tu n'as pas vraiment l'air d'être à ta place ici. » « Eh bien, je n'ai pas vraiment le choix. » « Mon père est le capitaine. » « Il est son fils ! » Mais il ne ressemblait en rien à Jacques Boucher. Il pouvait clairement voir que j'étais surprise car il a dit « Tout le monde réagit comme ça. » « C'est vrai, je ne lui ressemble pas beaucoup, n'est-ce pas ? » « Ahem ! » Je me suis retournée, réalisant que Leila était juste là à nous attendre. Elle avait un sourire en coin et n'arrêtait pas de me taquiner pendant que Simon nous conduisait à notre chambre. « Depuis quand ton genre d'homme est devenu les marins ? » J'ai juste secoué la tête en riant. C'est vrai qu'il était plutôt mignon, mais ce n'était pas le but du voyage. Nous nous sommes installés mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. J'ai décidé de monter sur le pont pour contempler les étoiles. C'était étrangement calme là-bas. Mais soudain, j'ai entendu un bruit venant de l'autre côté du bateau. Je suis rapidement allée voir et j'ai trouvé Simon appuyé sur la balustrade. Il a probablement du mal à s'endormir lui aussi. Nous avons donc fini par bavarder toute la nuit et je lui ai dit pourquoi je devais me rendre à l'île perdue. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je suis sûre que tu vas retrouver ton père. Je sais que tu peux le faire. » Il avait l'air si sincère et chaleureux que mon cœur a fait un bond. Le lendemain, à midi, nous avons atteint l'île et elle était aussi terrifiante que Jacques Boucher l'avait dit. Des rangées, des rangées de rochers déchiquetés émergeaient de la mer et les vagues s'écrasaient si fort que j'ai cru que nous allions faire naufrage en une seconde. Le bateau était secoué si violemment, je ne pensais vraiment pas qu'on s'en sortirait. Mais nous avons réussi. Après avoir failli heurter les rochers à plusieurs reprises, nous avons fini par nous en sortir et je n'ai jamais été aussi heureuse de voir la terre ferme. Cependant, il y avait encore beaucoup de difficultés à surmonter. La première nuit sur l'île, je dormais dans ma tente quand un bruit de pas venant de l'extérieur m'a réveillée. J'ai rapidement ouvert la fermeture pour voir qui était là et c'est alors que j'ai vu une silhouette sombre se précipiter dans les buissons. J'ai eu tellement peur que j'ai crié et réveillé tout le monde. Après vérification, nous avons réalisé que tous nos sacs et la nourriture que nous avions laissée dehors avaient été volés. Peut-être que les fantômes de cette île maudite essayent de nous faire fuir. J'ai senti Leila frissonner à côté de moi tandis que je faisais de mon mieux pour avoir l'air sereine. Mais Simon a soudainement pris la parole. Que feraient les fantômes avec de la nourriture ? C'était manifestement des hommes. Des singes. Oui, c'était manifestement des singes. Pas vrai, fiston ? En fait, ils vont probablement revenir. Alors on ferait mieux de garder les yeux ouverts. Pour le reste de la nuit, nous nous sommes relayés pour garder les tentes. Puis, une fois le soleil levé, nous avons remballé notre camp et continué notre voyage à travers la jungle. Juliette, y a-t-il vraiment des fantômes sur cette île ? Les fantômes n'existent pas à Leila, j'ai dit. Mais ensuite, je me suis trouvée à crier. Ma jambe droite a glissé et soudain, je suis tombée dans un trou. Heureusement, Simon était à proximité et a attrapé mon bras juste à temps. J'ai rapidement regardé en bas et j'ai vu qu'il y avait des dizaines de pieux en bois aiguisés au fond du trou. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ce n'était pas le seul piège. En traversant l'île, nous avons tous été pris dans un piège à un moment ou à un autre. Des filets ou des pièges en corde, cette île maudite avait plus d'un tour dans son sac. Heureusement, personne n'a été sérieusement blessé. Mais c'était quand même totalement flippant. Cette nuit-là, je me suis dirigée vers la tente de Simon pour le remercier de m'avoir sauvée et dès qu'il m'a vue, il m'a attirée dans un coin caché et m'a dit « Il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas le vrai fils de Jack Boucher. » « Simon ! » Jack Boucher a soudainement crié de loin. « Viens ici tout de suite ! » « Je te parlerai plus tard. Cache cette boussole et ne dis rien à personne. » Avant même que je puisse comprendre ce qui se passe, il est parti. Un autre choc m'a frappée quand j'ai vu le symbole de l'hirondale et les initiales de mon père gravés sur le couvercle. « Hein ? Comment a-t-il eu ça ? » « Simon connaissait-il mon père ? » Un milliard de questions ont envahi mon esprit. Mais à ce moment-là, Simon était déjà parti garder le camping avec son père. « Ah ! » Le lendemain matin, après n'avoir pratiquement pas dormi, j'ai décidé que je devais trouver Simon et obtenir des réponses. Alors que je le cherchais, un groupe d'étrangers a débarqué des arbres. Ils ressemblaient à une sorte de peuple de la jungle avec des cheveux touffus et des barbes et portaient des vêtements en lambeaux. Ils ont entouré notre camp et ont commencé à nous menacer. J'avais tellement peur, je ne pouvais pas bouger un muscle. « Juliette, Leïla, courez ! » Simon a crié et j'ai réussi à m'en sortir. J'ai attrapé mon sac et la main de Leïla et j'ai couru après lui et Jacques Boucher. Nous avons fini par trouver une grotte et nous nous y sommes abrités. Elle était cachée au fond des arbres et nous avons prié pour qu'ils ne nous trouvent pas. Nous ne sommes sortis que lorsque nous étions sûrs qu'ils étaient partis. J'ai demandé si nous devions aller chercher le reste de l'équipage mais Jacques Boucher a ignoré ma question et n'avait en tête que le trésor. Oh ! Il était prêt à laisser son équipage derrière lui ! Quel homme froid ! Et pourtant, je n'avais pas d'autre choix que de continuer les recherches. Je ne pouvais pas risquer de me faire attraper par ces barbares. Je devais retrouver mon père. Donc, j'ai sorti la carte à contre-cœur et nous avons suivi les indications. Elle nous a conduits à un temple de pierre au milieu de l'île. Un par un, nous sommes entrés et avons pénétré profondément à l'intérieur. Soudain, Jacques Boucher a crié. Une flèche l'a frôlé, marquant de peu sa joue. Terrifié, il est devenu pâle en se serrant la poitrine. Il vaut mieux que votre trésor mérite tout ça. Sinon… Nous avons continué et avons vu une porte. Il est là ! Le trésor est derrière cette porte ! Jacques Boucher a couru en avant, se jetant contre la porte. Sa patience était définitivement à bout. Pendant qu'il s'efforçait d'ouvrir la porte, je regardais autour de moi pour trouver d'autres indices sur mon père. Soudain, je me suis retournée pour voir Jacques Boucher tomber à genoux. Il avait réussi à ouvrir la porte, mais à l'intérieur, il n'y avait qu'une pièce pleine de vases poussiéreux, ébréchées et couvert de toiles d'araignée. Vous m'avez piégée ! J'ai risqué ma vie pour venir dans cette île maudite pour rien ! Jacques Boucher s'est alors précipité sur moi pour me saisir. J'ai lutté pour m'éloigner de lui. Il me serrait tellement fort le cou que je ne pouvais plus respirer. J'ai regardé Simon en suppliant pour de l'aide et il a essayé de calmer Jacques Boucher. Oh, tais-toi ! Et toi, apporte toutes tes affaires par ici ou ton ami aura de gros problèmes ! Tremblante, Leila a obéi, le suppliant de m'épargner, mais il lui a lancé un regard menaçant tout en resserrant ses bras autour de mon cou. Il a fait signe à Simon de venir chercher ses affaires. Non, laisse-la partir ! Oh, petit Simon ! As-tu oublié ta maman et ton papa ? Tu ne veux pas qu'ils soient blessés, n'est-ce pas ? J'en ai assez fait pour toi. De quoi parlaient-ils tous les deux ? Qu'est-ce qui se passe ? Ma tête tournait et manquait d'air. J'ai progressivement perdu conscience et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée sur le bateau, entourée de Leila, Simon et... Papa ? Est-ce que je rêve ? C'est vraiment toi ? Mes yeux étaient brouillés par les larmes. Je me suis précipitée vers mon père et les serrer dans mes bras. Puis j'ai découvert ce qui s'était passé. Dès que je me suis évanouie, la horde de barbares a fait une embuscade, a capturé Jack Boucher et nous a tous libérés. Il s'est avéré que ces gens étaient tous des marins, des archéologues et des explorateurs qui étaient venus sur l'île pour chercher le trésor. En traversant le récif, ils ont été attaqués par un groupe de pirates qui les ont dépouillés de tous leurs biens et possessions, puis ils ont été impitoyablement jetés les mains vides sur l'île. Cet équipage de pirates n'était autre que l'équipage de Jack Boucher. Toutes ces légendes sur l'île, y compris le joyau de l'amphitrite, ont été inventés par Jack Boucher lui-même, pensant qu'il pourrait dissimuler ses crimes en empêchant les gens de s'approcher de l'île. Waouh ! Cet homme était un vrai monstre ! Je savais que quelque chose clochait chez lui. Mais heureusement, profitant de la venue des pirates sur l'île, le groupe de victimes a conspiré pour les capturer et se libérer de l'île déserte. Quant à Simon, le pauvre Simon, il avait traversé tellement de choses. Il était en fait l'une des victimes. Il y a deux ans, lui et ses parents ont également été abandonnés sur l'île. Inquiet que leur fils ne survive pas, ses parents ont supplié Jack Boucher de le laisser faire partie de son équipage. Voyant que Simon était fort et en bonne santé, Jack Boucher a accepté, à une condition, que si jamais il le trahissait, ses parents seraient exécutés. Grâce à Simon, les victimes ont pu survivre jusqu'à ce jour. Chaque fois que le bateau s'approchait de l'île, il mettait de la nourriture et des produits de première nécessité dans un tonneau et le laissait flotter jusqu'au rivage. Plutôt malin. Oh, et ce n'est pas tout. Quand Simon était sur l'île, il avait rencontré mon père et ils ont même eu une conversation avant que Simon ne monte à bord pour rejoindre l'équipage. S'il te plaît, promets-moi que si tu réussis à t'échapper, essaye de trouver ma fille et donne-lui ceci comme un signe que je suis toujours vivant. Je te le promets. Je n'arrivais pas à y croire. C'était grâce à Simon que j'avais trouvé mon père. Il a souri à moi et à mon père et a dit « Vous voyez, je tiens toujours mes promesses. » Bref, quand le bateau a accosté, les pirates ont été immédiatement arrêtés. Quant aux victimes, elles ont enfin été réunies avec leur famille. Une année s'est écoulée et honnêtement, tout cela est encore tellement surréaliste pour moi. Mon père et moi avons passé une grande partie de l'année dernière à mettre en place une organisation pour aider les personnes qui avaient été bloquées sur l'île à se réinsérer dans la société. Leila est en train d'écrire un livre sur notre aventure et quant à moi et Simon, eh bien, nous sommes officiellement ensemble. Je suppose que l'île n'était pas si mauvaise après tout, n'est-ce pas ? Moi, c'est Lucie. Je sais que la plupart des gens aiment le soir du Nouvel An parce qu'on s'amuse et on rigole. Avant, j'aimais ça aussi. Je mettais ma plus belle robe à paillettes, participais au décompte jusqu'à minuit, puis enlacais qui se trouvaient vers moi. Que ce soit mon frère, un ami ou le chat, même si je garde de bons souvenirs du Nouvel An, comme la fois où mon père avait bu trop de ponches et est tombé dans la plante, et l'année où on a fait un feu d'artifice dans le jardin, et invité tous nos voisins pour le regarder. Ses souvenirs sont maintenant flous. Ma mère était malade durant l'hiver et elle avait une sérieuse infection pulmonaire qui ne s'en allait pas. Et elle était toujours fatiguée. Puis vint Noël et elle paraissait aller mieux, si bien qu'elle a pu cuisiner la dinde et on a passé une super journée à manger, jouer et regarder des films de Noël ringards, enmitouflés dans le canapé. La période de Noël impliquait le comportement familial habituel. Mon petit frère Max avait mangé trop de chocolat. Mon père a accidentellement mis feu au pouding de Noël et mon oncle Albert a passé l'après-midi à dormir et ronflé bruyamment. Ma mère avait eu le sourire toute la journée. Elle avait l'air bien et heureuse. Et ça me faisait plaisir de voir qu'elle redevenait elle-même. J'ai adoré ce jour et en y repensant aujourd'hui, je n'aurais rien changé. Mes parents ont décidé de faire une fête du Nouvel An avec les amis proches et la famille. J'ai invité ma meilleure amie Sacha et elle est arrivée plus tôt pour nous aider à décorer. Il y avait une fontaine de chocolat, des musiques festives et une énorme banderole bonne année dans chaque pièce de la maison. Les invités ont commencé à arriver et ma mère avait l'air parfaitement bien en les saluant. Je l'ai aidée à servir les boissons et préparer le buffet, mais Sacha a dit que la fête n'était pas amusante et a proposé qu'on regarde un film dans ma chambre. Je pensais qu'elle avait tort, mais je lui ai juste dit « si tu veux ». Mon frère a déboulé dans ma chambre dix minutes avant minuit et m'a dit que maman et papa voulaient que je descende pour faire le décompte. Quand je suis arrivée en bas, j'ai vu mes parents danser sur une musique ringarde des années 80. Sacha est allée nous chercher un verre et ma tante Maureen m'a tenu la jambe. Heureusement, ma mère est venue à ma rescousse en disant à tante Maureen qu'il y avait du champagne sur la table de la cuisine. Je ne l'ai jamais vue filer aussi vite. « Depuis quand ma petite-fille est devenue si grande ? » dit ma mère en mettant son bras autour de moi. « Je n'arrive pas à croire que tu auras 17 ans dans quelques semaines. » « Je ne sais pas, maman » dit-je en posant ma tête sur son épaule. « Tu as aimé la fête ? » « Beaucoup et j'ai passé un merveilleux Noël. » « Je t'aime, Lucie » dit-elle en embrassant le front. Avant de lui répondre que moi aussi, Sacha est revenue avec les verres et ma mère est partie. Je ne savais pas alors que c'était la dernière conversation que j'allais avoir avec elle. Puis le décompte a commencé et tout le monde criait d'excitation. 10, 9, 8, 7, 6, au bout de 5, ma mère s'est effondrée. Le décompte s'est arrêté et tout ce que j'entendais c'était les feux d'artifice. Ici, ma mère mourait et dehors, le monde était en fête. C'était si injuste. On a appelé une ambulance, mais c'était trop tard. Ma mère avait succombé à une crise cardiaque. Ça fait presque un an maintenant. Ce fut difficile et elle me manque chaque jour. Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec elle ce soir-là. Je m'en veux de ne pas avoir compris à quel point elle était malade et je me mords les doigts de ne pas lui avoir dit que je l'aimais en retour. Mon 17e anniversaire était horrible. Je suis restée enfermée dans ma chambre et je ne pouvais pas imaginer le fêter sans elle. Mon père fête son mieux, mais je sais que c'est difficile pour lui sans maman. Il est déprimé et a dû prendre des congés supplémentaires. C'est dur pour Max aussi. Il s'énerve contre moi et mon père et casse souvent des objets. J'essaye d'être forte pour eux, mais je redoute Noël. Ce ne sera pas pareil sans elle. Et ni les cadeaux, la dinde ou les bêtises de ma famille ne pourront la remplacer. On a décidé qu'on allait rester à la maison pour le soir du Nouvel An et regarder le film préféré de ma mère, La Mélodie du Bonheur. Je redoute d'entendre les feux d'artifice, mais je crois que je n'aurai pas le choix. Il n'y a pas de Nouvel An sans feu d'artifice. Perdre quelqu'un qu'on aime est le pire au monde. Les perdre un jour où tout le monde est en fête rend la chose encore plus difficile. Ma mère me manque tellement, mais je sais qu'elle sait que je l'aimais, même si je n'ai pas pu lui dire à la fête. Nos familles peuvent nous rendre fous et faire des choses stupides, mais c'est notre famille. J'adore vraiment la mienne. Et perdre ma mère m'a fait réaliser la chance que j'avais de l'avoir. Je vais vivre ma vie en étant aussi gentille, forte et attentionnée que possible, en espérant que ma mère en soit fière. Merci de commenter ce que vous aimez dans votre famille et pourquoi ils sont spéciaux pour vous. C'était une journée normale et ennuyeuse à l'épicerie. J'empilais du lait dans le réfrigérateur quand Camilla, ma collègue de travail, est venue me dire « Leïla, tu dois m'aider. J'ai un rendez-vous demain soir, mais je suis occupée. Tu pourrais y aller à ma place. » « Attends, quoi ? Je ne connais même pas ton rencard. En plus, j'ai un petit ami, Lorenzo, tu te souviens ? » Elle a commencé à m'expliquer ce service de rencontre et m'a assuré qu'il était 100% légal. Il s'agissait principalement d'hommes solitaires qui voulaient de la compagnie. Tout ce que j'avais à faire était de leur parler et bien sûr, les câlins et les baisers sont strictement interdits. Et à la fin du rendez-vous, ils me payaient. Non, merci. Pas question que je fasse ça. Après mon travail, je suis rentrée chez moi et j'ai vu ma propriétaire devant ma porte. Elle s'est mise à me crier dessus que je lui devais encore cinq mois de loyer et que si je ne payais pas avant la fin de la semaine, elle me mettrait dehors. Je l'ai supplié de me donner plus de temps mais c'était inutile. Mon Dieu, que faire ? Où pourrais-je trouver autant d'argent dans un délai aussi court ? Oh, attends une minute. Et le service de rencontre de Camilla ? On dirait que je n'avais plus le choix. Alors, je l'ai appelé et j'ai accepté d'aller à ce rendez-vous. Je suis donc là pour mon étrange soirée de rendez-vous. J'ai mis la robe la plus basique que j'ai pu trouver. Oh là là, je me suis sentie nerveuse. Je ne sais pas quoi dire ni comment agir. Oh, ça doit être lui. Mon Dieu, Camilla ! Comment a-t-elle pu oublier de mentionner que ce type avait la cinquantaine ? Les gens vont penser que c'est mon sugar daddy. Reste concentré, Leïla. Je ne pouvais pas abandonner car ma maison en dépendait. Alors, je me suis approchée lentement de l'homme. Au début, il avait l'air surpris. C'est logique, je veux dire, il s'attendait à Camilla. Je lui ai expliqué la situation et il n'était pas du tout en colère. Il m'a juste souri et nous avons commencé à parler. Il s'appelle Monsieur Henry. Il a perdu sa femme il y a deux ans et depuis, il se sent seul et a besoin de quelqu'un à qui parler. C'est pourquoi il a commencé à utiliser ce service. C'était en fait assez facile de parler avec lui. Donc, la soirée s'est passée sans aucun problème. Après le rendez-vous, il m'a tendu une enveloppe et m'a dit combien il me remerciait d'avoir écouté ses soucis. J'avais hâte de rentrer chez moi et d'ouvrir l'enveloppe. Mais il a commencé à parler de son fils au cœur brisé. Soudain, il m'a demandé si je voulais lui parler. Évidemment, j'ai refusé car c'était un geste unique pour aider Camilla. De plus, j'ai un petit ami et d'ailleurs, il serait furieux si jamais il apprend ça. Le lendemain, j'ai payé à la propriétaire deux mois de loyer et lui ai assuré que j'aurai le reste avec elle bientôt. Mais à mon grand étonnement, elle m'a forcé à payer en une seule fois. Eh bien, devinez où je suis maintenant ? Dans un café à attendre Monsieur Henry et son fils. Oh, il est là et ça doit être son fils ? Bon sang, pourrait-il avoir l'air encore plus ennuyé ? Bonjour, je suis Léla, enchantée. Arrêtez ça, je suis ici seulement parce qu'il m'y a forcé. Alors finissons-en. Léla, merci d'être venue. Voici mon fils, Léon. Ne faites pas attention à son attitude. Puis Monsieur Henry nous a laissés seuls. Bon sang, Léon était un sacré cas. Si je lui posais des questions, il se contentait de hausser les épaules ou de renifler. Et quand il a finalement parlé, il a dit de façon sarcastique Alors Léla, j'espère que l'argent en vaut la peine ? Quoi ? Quelle impolitesse ! Puis il a continué. Tu dois être désespéré. Tu n'as pas honte de toi ? Oh ! C'était la personne la plus grossière que j'avais jamais rencontrée. Mais oui, j'avais désespérément besoin d'argent. Alors, j'ai pris une grande respiration et j'ai commencé à lui parler de moi. À la fin du rendez-vous, je lui ai dit au revoir et je suis partie. Quelle expérience désagréable ! Mais au moins, c'était la fin, non ? Pas du tout. Monsieur Henry m'a demandé de rencontrer Léon plusieurs fois. Qui étais-je pour refuser ? J'avais besoin d'argent. Mais Léon commençait à me taper sur les nerfs car tout ce qu'il faisait, c'était s'affaler sur son siège, avaler sa boisson et ne rien dire. Donc, c'était à moi de faire toute la conversation. J'ai commencé à lui raconter toutes sortes de choses sur mon passé, ma famille et mes amis et même sur mes projets d'avenir. Et Léon est resté assis là à tout écouter. Et ça s'est finalement terminé et Monsieur Henry m'a payé pour que je n'ai plus jamais à rencontrer Léon. Parce que les dernières semaines avaient été occupées à sortir avec Monsieur Henry et son fils, je n'avais pas beaucoup vu Lorenzo. Donc, le week-end dernier, je l'ai invité chez moi et j'ai cuisiné pour lui. Nous étions sur le canapé à nous câliner en regardant un film quand Lorenzo a dit dans ton sérieux « Léila, nous devons parler. » Mais, soudain, mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Henry. Je me suis rapidement précipité sur le balcon pour décrocher. Il voulait que je sois la compagne de Léon au mariage de son fils aîné et il était prêt à payer le double. Oh, cela semblait horrible mais, en plus du loyer, je devais aussi payer les frais d'université et la nourriture et mon maigre revenu de l'épicerie était loin de couvrir tout cela. J'ai donc accepté à contre-coeur. Quand je suis retournée à l'intérieur, j'ai demandé à Lorenzo ce qu'il voulait me dire. Il a répondu avec hésitation qu'il devait partir en voyage d'affaires pour deux semaines. Peut-être que c'était mieux car je pouvais partir avec Léon sans m'inquiéter pour mon petit ami. Oh, je me sentais si coupable ! Je jure que c'est la dernière fois que je fais ça ! Léon est venu me chercher et dès qu'il m'a vue dans ma robe, il a insisté pour que je ne porte pas une chose aussi laide. Oh, il était tellement grossier ! Je lui ai dit que je n'avais rien d'autre alors il m'a conduite à une boutique de robes et a demandé au personnel de m'apporter la plus belle robe du magasin pour l'essayer. Oh mon Dieu ! Elle était magnifique ! J'étais bouleversée quand je me suis vue dans le miroir. Eh bien, j'étais vraiment superbe dans cette robe ! Et Léon devait le penser aussi car il ne pouvait pas détacher ses yeux de moi. C'est une honte que je ne puisse pas me le permettre. Mais avant que je puisse l'arrêter, il a continué et l'a payé ! Oh, quelle frustration ! J'attendais que le mariage commence pendant que Léon flirtait avec quelques filles. Dieu merci, Lorenzo n'était pas comme ce crétin ! Puis, tout le monde a rejoint sa place et le mariage a commencé. Le marié s'est dirigé vers l'hôtel dans ce costume luxueux. Mec, ça doit être bien d'être riche ! Mais, n'est-ce pas... C'est Lorenzo ! Mon Lorenzo ! Nos regards se sont croisés et il avait l'air aussi choqué que moi. Mais, au lieu de courir vers moi et de tout m'expliquer, il m'a juste ignorée et a continué avec le mariage. J'ai dû les regarder prononcer leurs voeux, échanger les alliances et s'embrasser. J'ai cru que j'allais m'évanouir d'une minute à l'autre. Puis, à la réception du mariage, Léon m'a traîné vers Lorenzo et m'a présenté comme sa petite amie. Une véritable folie ! Puis, une jolie fille a distrait Léon à nouveau et il a couru après elle. Alors, Lorenzo m'a immédiatement tiré vers la cage d'escalier. Pourquoi es-tu ici avec mon frère ? Est-ce que tu m'as trompé tout ce temps ? Sérieusement ? Et toi alors ? Je ne suis pas celui qui vient de se marier ! Laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. À ce moment-là, Léon est apparu et a demandé pourquoi nous étions là à discuter. Je lui ai répondu que j'essayais de trouver les toilettes. Puis, je lui ai demandé de me ramener chez moi car j'avais mal à la tête. C'était si troublant ! Comment mon parfait petit ami pouvait-il être marié à quelqu'un d'autre ? Il n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS disant qu'il voulait me rencontrer. Oh ! Je suppose que je dois au moins l'écouter. Le lendemain, je l'ai rencontré au musée où nous avons eu notre premier rencard. Donc, sa femme, Sandra, est la fille d'un homme d'affaires fortuné qui possède l'une des plus grosses sociétés de la ville. L'entreprise familiale de Lorenzo est très endettée, alors son père l'a forcé à épouser Sandra pour sauver l'entreprise. Crois-moi quand je te dis que je n'ai aucun sentiment pour Sandra, c'est juste du business. Je n'aime que toi. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je te promets que dès que la société sera rétablie, je demanderai le divorce. Vous devez penser que je suis folle. Mais je l'aime toujours, moi aussi. Et puis, si le mariage n'est que temporaire pour qu'il puisse sauver l'entreprise familiale, alors c'est compréhensible, non ? Il m'a embrassée et est partie. Mais après ça, Lorenzo a changé. Chaque fois que je l'appelais, il me disait qu'il était occupé et qu'il me rappellerait, mais il ne l'a jamais fait. Je suppose que la vie de couple le préoccupait. Comme si cela n'était pas assez frustrant, j'ai dû supporter Léon. Il n'arrêtait pas de venir chez moi et de m'embêter. Une fois, il est arrivé ivre, se plaignant de son ex-petite amie qui venait d'épouser quelqu'un d'autre. Oui, évidemment, c'est loin d'être pire que mon petit ami, actuel, qui vient de se marier. J'ai essayé de le mettre dehors mais il s'était déjà endormi sur mon canapé. Le lendemain matin, Léon a trouvé dans la cuisine une photo de moi et Lorenzo et a demandé pourquoi nous étions dessus. Alors je lui ai expliqué que nous étions un couple. Léon a commencé à rire et à me traiter de ridicule. Nous nous sommes disputés et à la fin, je l'ai fait partir. Je me fiche de ce que tout le monde pense. Je crois à Lorenzo. Puis, quelques jours plus tard, je sortais du collège quand j'ai vu M. Henry qui m'attendait. Il a poussé un léger soupir puis a dit « Je vais être bref. Reste loin de Lorenzo. Il est marié. Léla, je t'aime bien mais si tu essayes de perturber le mariage de Lorenzo, je n'hésiterai pas à te compliquer les choses. » Oh mon Dieu ! Je n'arrive pas à croire que Léon m'ait dénoncé. Oh ! Quel grand gamin ! En colère, j'ai pris mon téléphone et lui ai dit ce que je pensais. Oh mon Dieu ! Je ne peux pas croire que tu as parlé à ton père de moi et Lorenzo. Tu es un vrai crétin. Laisse-nous tranquille et occupe-toi de tes affaires. Si tu fais confiance à Lorenzo, alors c'est ton problème. Mais il n'est pas aussi innocent qu'il le prétend. Lui et papa feraient tout pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai raccroché sans le laisser dire un mot de plus. Cet abruti n'a même pas essayé de dissimuler son action. Je ne pouvais pas les laisser faire. Je devais me battre pour nous. Le lendemain, je suis entrée directement dans le bureau de M. Henry même si sa secrétaire a essayé de m'en empêcher. Je lui ai dit en face que je n'abandonnerai jamais Lorenzo malgré ses menaces. Et tu sais quoi ? Forcer ton fils à se marier juste pour sauver l'entreprise fait de toi un lâche. M. Henry a éclaté de rire. Eh bien, ce qui s'est passé ensuite était loin d'être drôle. Il s'avère que c'était l'idée de Lorenzo d'épouser Sandra. Léon avait raison. Les deux feraient tout pour l'entreprise. Une autre chose, Léon n'a pas dit à M. Henry pour Lorenzo et moi. M. Henry nous a vu parler au mariage, alors il a engagé quelqu'un pour enquêter sur nous. J'avais totalement tort à propos de Léon. Juste à ce moment-là, Lorenzo est entré et s'est arrêté net en me voyant. Léila, qu'est-ce que tu fais ici ? Sale menteur ! Je ne peux pas croire que je t'ai fait confiance ! S'il te plaît, écoute-moi. J'ai pris le café glacé du bureau de M. Henry et je l'ai jeté sur le visage menteur de Lorenzo. On est fini ! Submergée par les émotions et me sentant comme une énorme idiote, je me suis précipitée dans le bar le plus proche pour noyer mon chagrin. J'étais sur le point de boire mon quatrième verre quand une main m'a arrêtée. Oh ! Lorenzo peut-il me laisser tranquille ? Mais c'était Léon. Pourquoi es-tu si gentil avec moi ? Je t'ai blâmé pour l'avoir dit à ton père. Tu devrais me détester. Parce que je t'aime bien. J'ai eu l'impression que la pièce tournait en entendant ces mots. Puis tout s'est lentement éclairci. Léon était dévasté quand sa petite amie a rompu avec lui. Mais puis il a découvert qu'elle l'avait fait pour être avec son frère. Oui, vous avez bien entendu. Son ex n'était autre que Sandra. Au début, M. Henry a forcé Léon à épouser Sandra pour le bien de l'entreprise. Même si Léon était fou d'elle, il ne voulait pas l'épouser sous ses conditions. Lorenzo a surpris leur conversation, alors pour gagner la confiance de son père, il a éloigné Sandra de Léon. Cette famille était folle. Je ne voulais plus jamais rien avoir à faire avec aucun d'entre eux. Alors j'ai rejeté les sentiments de Léon, j'ai quitté le bar en courant et j'ai totalement coupé les ponts avec eux. Alors, et maintenant ? J'ai obtenu mon diplôme le mois dernier et j'ai décidé que j'avais besoin d'un nouveau départ dans une toute nouvelle ville. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai un nouveau travail que j'adore et c'est tellement bon de savoir que je ne vais pas tomber sur ce crétin de Lorenzo ou son père. Hum, je sais ce que vous vous demandez. Et pour Léon ? Eh bien, un jour, je sortais de mon appartement quand j'ai vu un visage familier. Oui, c'était lui. Lorsque Léon a appris que je déménageais dans une autre ville, il a déménagé aussi. J'ai trouvé ça mignon qu'il soit prêt à laisser sa famille, ses amis et son travail derrière lui juste pour être avec moi. Peut-être qu'il est temps de m'ouvrir à lui. Vous ne croyez pas ? Eh bien, le temps nous le dira. Dommage que mon histoire doive se terminer ici. Ha ! Allez, laisse-nous le voir pour une fois. C'est pas comme si c'était si bien que ça. Ha ha ! Oh, qu'est-ce que ces sportifs connaissent à l'art de toute façon. Je me suis rapidement baissé pour ramasser mes précieux dessins et c'est alors que j'ai entendu une voix. Oh, tu aimes aussi les animés ? Est-ce que c'est la série Under the Moonlight ? Oh mon Dieu, ne me dis pas que tu es Odazai. Ouais ? C'est vraiment toi ? Je suis Mia. Je suis une de vos grandes fans. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je vous rencontre dans la vraie vie. Donc, l'intello, c'est moi, Jack, et la jolie fille, c'est Mia. C'est notre première conversation ensemble, celle où elle a découvert que je suis Odazai, qui est mon nom de plume. Peu après, Mia est devenue ma petite amie. C'était bien de sortir avec une fille qui partageait les mêmes intérêts que moi. Nous pouvions regarder des animés ensemble tout le temps. Juste comme ça, nous étions plongés dans le film Amagi, Briant Spark. Soudain, Mia s'est tourné vers moi et m'a demandé « Jack, la fête d'Halloween de l'école a lieu la semaine prochaine et je ne sais pas comment m'habiller. » « Et pourquoi n'essais-tu pas de te déguiser en Latifa Florenza ? » Mia m'a jeté un regard sceptique. « Il est impossible qu'une fille ordinaire comme moi puisse se déguiser en une si belle fille d'animé. » J'ai souri. « Bien sûr que tu peux, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Nous avons donc commencé à préparer nos costumes. J'allais me déguiser en Gojo et Mia en Latifa Florenza. Excitant, n'est-ce pas ? Nous sommes allés sur Internet pour regarder des tonnes de vidéos de tutoriels de maquillage de Dreamgirl et nous avons rejoint des groupes de cosplay pour acheter nos costumes. L'achat de ces costumes était la partie la plus facile mais la technique de maquillage des filles d'animé était une tâche assez difficile à réaliser. De grands yeux ronds, une couleur d'yeux non naturelle, des cils épais et longs, un menton pointu et une petite bouche, etc. Euh... C'était Mia. Je parie qu'elle vient de casser un autre crayon à sorciles en deux. Hum... Ce truc de maquillage semblait stressant, hein. Je suis arrivé le premier à la fête et j'ai attendu Mia dehors. Je me sentais plutôt cool dans mon costume de gojo et j'avais hâte de voir Mia dans le sien. Oh mon Dieu, c'est Mia ? Elle était encore plus belle que la déesse de l'histoire. Je ne pouvais pas m'empêcher de la complimenter sur son kawaii. Quand nous sommes entrés, tout le monde était bouche bée devant Mia. J'ai pris sa main et l'ai conduit au centre et bien sûr, Mia et moi pouvions clairement entendre certains d'entre eux dire « Qui est-ce ? Mia, la petite amie de Jack ? » Et est-ce Mia ? Je n'arrive pas à croire que cette fille était assise à côté de moi en classe. C'était définitivement un moment de fierté pour le petit ami, surtout quand elle a été élue la mieux habillée de la soirée. Certaines filles habillées en animaux sexy ont même levé les yeux au ciel avant de partir en courant, tandis que Mia sautait de joie. Je suis tellement heureux pour ma copine. Puis le lundi matin, je me rendais en classe, m'attendant à rencontrer Mia dans le couloir, comme d'habitude. Mais cette fille flamboyante aux cheveux complètement roses et portant une tenue d'écolière de manga japonais se tenait devant le casier de Mia. Euh, quoi ? Je me suis raclé la gorge et j'ai dit en plaisantant « Salut bébé, j'adore tes nouveaux cheveux et ta tenue. » « Vraiment, je suis contente que ça t'a plu. J'ai décidé que j'allais être une fille d'animé à partir de maintenant. » « Quoi ? » « Alors, elle va ressembler à ça tout le temps ? » « Je veux dire, j'aime bien son look animé, mais c'est sûrement mieux de le garder pour une occasion spéciale. » Alors que je ne savais pas quoi dire ou faire, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous. Enfin, autour de Mia. Une fille m'a presque renversé en courant vers Mia pour demander une photo avec elle. J'ai toujours pensé que j'étais le seul ici à aimer les animés. Quoi qu'il en soit, voir Mia prendre joyeusement des photos avec ses admirateurs était plutôt cool. Qui n'aimerait pas avoir une petite amie jolie et célèbre, n'est-ce pas ? Après ça, Mia est devenue une sensation sur Internet et les autres élèves de l'école semblaient jaloux qu'une fille comme elle sorte avec un mec comme moi. Ces deux gars de la classe avaient même la photo de Mia sur leurs écrans de garde. Je sais, ça donne la chair de poule mais ça prouve juste à quel point ils étaient désespérés, non ? Mais avez-vous essayé de sortir en public avec une fille d'animé ? Eh bien, il faut environ dix fois plus de temps que la normale pour faire quelque chose. Toutes ces fangirls et quelques fanboys sont apparues de nulle part et ont arrêté Mia pour discuter et prendre des photos. Elle a adoré et leur a fait un symbole cœur de la main tandis que je restais là comme l'homme invisible. Pour être honnête, je me suis progressivement rendu compte qu'avoir une petite amie animée était vraiment irritant. Vous vous demandez pourquoi ? Ne bougez pas, je vais vous le dire. Ce matin-là, j'avais un contrôle de maths très tôt donc je ne pouvais pas être en retard. Mais je devais aussi aller chercher Mia et on ne la voit nulle part. Alors, je lui ai envoyé un texto. Dépêche-toi s'il te plaît, mon contrôle commence bientôt. Quelques minutes plus tard, elle s'est approchée de moi en soufflant et en gémissant. Merci beaucoup, maintenant je n'ai plus de lentilles de contact. Tu ne sais pas à quel point les yeux sont importants pour une fille d'animé. Donc, 0,04 pouces de ton oeil est plus important Sérieusement ? Je suis sur le point d'échouer au cours de maths et elle est encore fâchée contre moi à propos de ses yeux. Et puis à l'heure du déjeuner, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose sur les lèvres de Mia alors j'ai tendu la main pour l'essuyer. Attends, qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de ruiner mon maquillage. Je me suis réveillé à 6h du matin pour faire ça. Bébé, tu as de la moutarde sur les lèvres. Elle m'a regardé fixement puis a sorti son miroir compact et a lentement épongé la tâche. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne pouvais même pas la toucher donc bien sûr, elle ne me permettait jamais de l'embrasser ou autre mais honnêtement, je ne veux pas que ce maquillage se répande sur mon visage ou que mes lèvres deviennent corail ou violettes. Oh, sans parler du fait que Mia est devenue obsédée par son reflet. C'est devenu si grave que nous ne pouvions plus maintenir un contact visuel ou tenir une conversation correcte sans qu'elle ne se regarde toutes les 5 secondes. Pour mon anniversaire, j'ai emmené Mia dans un restaurant japonais sympa en ville mais la salle était pleine ce soir-là et nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous asseoir près d'une fenêtre en verre réfléchissant. Et vous l'avez deviné, elle a passé tout le repas à vérifier ses angles dans la fenêtre et à constamment changer sa raie de cheveux ou repositionner délicatement ses doigts pour encadrer son visage. J'ai été tellement irrité que je lui ai demandé si je n'interrompais pas quelque chose entre deux. Ce à quoi elle a répondu qu'elle voulait juste vérifier si ses yeux étaient assortis à sa couleur de cheveux. J'étais sans voix. C'était mon repas d'anniversaire mais elle se souciait plus de son propre reflet que de me parler réellement. À ce moment-là, j'en avais vraiment assez de cette version d'anime de Mia et je voulais juste revenir à ce qu'elle était avant quand nous regardions des films, étudions le japonais et projetions de voyager au Japon pour voir les cerisiers en fleurs ensemble. Puis, une idée a surgit dans ma tête. Mia, tu veux aller camper avec moi ce week-end ? Où est-ce que tu veux aller ? Camping Paradise à condition que tu ne te maquilles pas. Pourquoi ? Tu n'aimes pas mon maquillage ? Tu ne penses pas que je suis jolie comme ça ? Bébé, tu es toujours la plus jolie mais je veux dire. Et si j'ai envie de t'embrasser ? Mia a gloussé timidement et a accepté. Oh oui, nous allions passer un week-end ensemble dans les bois et j'allais revoir la même vieille Mia. Tout semblait être une bonne idée, n'est-ce pas ? Mais ce matin-là, quand je suis arrivé pour la récupérer, elle est réapparue dans son look d'anime complet. Euh... Pourquoi es-tu maquillée ? C'est une opportunité incroyable de faire des photos, j'ai besoin d'une nouvelle photo à poster sur mon Instagram. Ok, ça a vraiment ruiné mon humeur mais au lieu de me disputer, j'ai conduit Mia au camping. Et vous savez quoi ? Il s'avère que ce week-end était littéralement juste un photoshoot pour elle. Elle voulait des photos de tout. C'était vraiment trop. Nous ne pouvions pas faire 30 mètres sans qu'elle ne s'arrête pour me demander de prendre d'autres photos d'elle posant près d'un arbre, d'une tente et à une occasion même de la basket perdue de quelqu'un. Puis le soir, elle ne voulait jouer qu'avec son téléphone car elle avait beaucoup d'éditions à faire. On aurait dit que tout ce que nous faisions n'était que pour une séance de photos. Cela me rendait fou alors j'ai fini par lui crier. Tout ce qui t'intéresse était stupide fan et pas moi. Tu n'es plus drôle. Puis je me suis tourné sur le côté et j'ai boudé comme ça jusqu'à ce que je finisse par m'endormir. Je voulais juste retrouver ma petite amie amusante et insouciante pas ce personnage d'anime obsessionnel auquel elle s'est transformée. Quand je suis rentré à la maison, nous ne nous sommes pas parlé pendant les quelques jours suivants. Je me suis occupé en dessinant des doujinshi, en regardant des animés et en apprenant le japonais. Oh mec, ces choses étaient bien plus amusantes quand je les faisais avec Mia. Puis un jour à l'école alors que je me dirigeais vers mon casier, j'ai entendu une fille en pleurs dire qu'un garçon l'avait rejeté et ses amis la consolaient et lui disaient qu'elle lui apprendrait à se maquiller et la relouquerait pour que le prochain garçon qu'elle aimerait ne le rejette pas. Cela m'a fait réfléchir. Mia était si négative envers elle-même jusqu'à ce qu'elle commence à s'habiller comme une fille d'animé. C'est alors qu'elle est devenue si confiante et dynamique. Peut-être que j'ai été un peu insensible à ses sentiments. J'ai besoin d'aller la trouver. En arrivant chez Mia, je l'ai vue debout devant la porte avec un beau garçon. Je n'arrive pas à y croire. Furieux, je jetais les fleurs par terre et je me suis retourné pour partir. Jack, ne pars pas, attends-moi. J'ai continué à marcher mais je me suis arrêté quand j'ai entendu le garçon dire ce loser ne mérite pas une fille d'animé sexy comme toi, Mia. Tu aimes les filles d'animé ? Alors va t'en trouver une dans les histoires d'animé. Je suis Mia et je ne suis pas juste un personnage pour que tu le regardes. Jack, je suis désolé, ne sois plus en colère contre moi. J'ai seulement essayé d'être une fille d'animé parce que je sais que tu les aimes. J'ai laissé échapper un long soupir et les regarder. La vérité est que je n'étais plus en colère contre elle mais j'ai essayé de garder un visage impassible pendant qu'elle continuait. Jack, ne me fais pas le coup du silence, je suis jolie. Je me soucie seulement de ce que tu penses. Puis elle a éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas faire seulement de ne plus me soucier d'elle. J'ai essuyé ses larmes et j'ai pris son visage dans mes mains pour regarder attentivement la fille que j'aime. Mais attendez, sous le maquillage taché, que sont ces petites taches rouges exposées sur sa peau ? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas Mia ? Je ne sais pas, ça me démangeait au début et ça a commencé à empirer. Inquiète, je l'ai emmené directement dans un hôpital dermatologique. Le médecin a dit que Mia était allergique à certains composants des produits du maquillage et lui a prescrit des médicaments. Ouf ! Heureusement, elle a juste dû arrêter de se maquiller pendant un certain temps et utiliser une crème spéciale pour se rétablir. Et si tu me quittais parce que je ne peux pas être une fille d'animé pendant un moment ? Mia, je t'aime pour toi avec du maquillage ou non. Tu es toujours la plus belle fille du monde pour moi. De toute façon, ta santé passe avant tout. Tu me trouves vraiment belle ? Oui, vraiment. En plus, c'est mieux comme ça car je peux t'embrasser sans avoir l'air d'un clown. Donc, Mia et moi sommes remis ensemble. Mia a finalement réalisé que je l'aime pour elle et que je me soucie de sa santé et de sa beauté intérieure, pas seulement de son apparence. Maintenant, elle ne se maquille plus comme une fille d'animé. Enfin, soit si c'est pour une fête ou un événement cosplay. Au quotidien, elle ne se maquille que légèrement malgré cela. Elle est toujours parfaite pour moi. Tant et moins, je travaille sur une nouvelle série de doujinshi intitulée « Je n'ai pas besoin d'attention, je veux juste ton cœur ». Qui est inspirée par Mia car elle m'amuse ce qui l'enthousiasme beaucoup et la série sera publiée bientôt. Je profitais de mon vendredi soir parfait en regardant la dernière vidéo de mon youtubeur préféré quand il a été interrompu par un appel téléphonique. « T'es ça, les flics m'ont arrêté. Habille-toi comme ma mère et viens payer ma caution. » C'était Cathy, mon agaçante cousine. C'est la plus grande trouble-fête que je connaisse. C'est pourquoi ma tante l'a envoyée vivre chez moi, dans l'espoir que nous pourrions l'aider à changer son attitude. Donc maintenant, je dois me faufiler dans le placard de maman et emprunter certains de ses vêtements. Hum, comment je me maquille pour paraître plus vieille. Ça devrait faire l'affaire. Alors, officier, dans quel pétrin s'est-elle fourrée cette fois ? Elle a vandalisé une voiture. « C'est pas moi, maman. C'est de la faute de cette stupide voiture qui s'est mise sur mon chemin. » Bon sang. Si j'étais vraiment la mère de Cathy, je la laisserais pourrir en prison jusqu'à ce qu'elle retrouve la raison. J'étais sur le point de faire sortir Cathy de là quand un garçon m'a souri et a dit « Madame, pouvez-vous me payer ma caution aussi ? » « Désolée, mais non. Tu n'es pas mon problème. » « Ok, bien. Alors, tu peux au moins me donner ton numéro. » J'ai vu Cathy froncer les sourcils en regardant puis elle a tiré sur mon bras. « Rentrons à la maison, maman. » « Cathy, tu ne veux pas grandir. Je ne peux pas te couvrir pour toujours. » « Tu vas le faire, sinon je pourrais accidentellement glisser ton petit secret à tes parents. » « Ah ! » « Cette menace devient vraiment vieille. » « Ok, donc, je n'ai pas payé la caution de Cathy par choix. » « Vous voyez, elle a quelque chose sur moi. » « Le truc, c'est que j'ai une passion pour la pâtisserie. » « Mais mes parents pensent que c'est une perte de temps. » « Je savais qu'ils ne paieraient jamais délibérément pour mes cours de cuisine. » je leur ai dit que j'avais besoin d'argent pour m'inscrire à un cours supplémentaire. » « Je sais que ça n'a pas l'air très bien, mais je travaillais dans la boulangerie d'un café afin de pouvoir les rembourser tout en acquérant de l'expérience. » « Mais Cathy a découvert mon secret et maintenant, elle l'utilise pour me contrôler. » « Ah ! » « Et juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, je suis arrivée à la maison pour trouver mes parents qui m'attendaient dans le salon. » « Tessa, tu étais sortie faire la fête, n'est-ce pas ? Pourquoi tu continues à nous désobéir ? Et c'est ma robe ! Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Cathy ? Elle a vraiment amélioré ses notes. » Je me suis retournée pour voir que Cathy n'était pas là. Elle avait dû s'enfuir rapidement par la porte arrière de sa chambre. Quel chipie ! Mais mes parents croient toujours qu'elle est la fille en or. « Ah ! » C'est n'importe quoi ! Bien sûr, elle a obtenu des bonnes notes tout en trichant. Si Cathy ne connaissait pas mon secret, je l'aurais déjà démasqué. En fait, en plus de Cathy, il y a aussi Célia, ma meilleure amie, qui est aussi au courant. Elle est peut-être une tête brûlée, mais quand il s'agit de mes secrets, je sais que ses lèvres sont scellées. « Hé, tessa, tu dois voir ça ! » Célia a agité son téléphone devant moi. « Attends, c'était BitKidBakes, ma chaîne YouTube préférée de tous les temps ! » Je suivais ce gars depuis des lustres. Il était si talentueux. Oh, et il portait toujours ce mignon masque de chaton. « Regardez ses mains, elles sont si belles ! » Et comme j'adore sa voix douce ! Je parie qu'il est aussi très beau. Célia est tellement accro au garçon. « Ah ! » C'était encore Cathy. « Elle a laissé son rouge à lèvres à la cantine et je dois aller le chercher pour elle et l'emmener dans un café en ville. C'est ridicule ! Je suis sûre qu'elle peut survivre sans son stupide rouge à lèvres pendant un après-midi. Je suis entrée dans la cafétéria et j'ai vu Cathy assise avec deux garçons. Hum, ce n'était pas le garçon de la station de police ? Il s'avère qu'il s'appelle Max et que c'est le nouveau petit ami de Katie. Et l'autre garçon est Kevin. Ils sont tous les deux étudiants à l'université. « Hé, t'es ça, tu devrais rester pour le gâteau ! » Puisque j'étais ici, autant boire quelque chose de sucré, non ? Donc, j'ai ignoré les roulements des yeux de Katie dans ma direction et je les ai rejoints. Le serveur a apporté un gâteau au chocolat et... Hum, ça avait l'air bon. J'en ai pris une bouchée et... Hum, mais quelque chose n'allait pas. Ce gâteau aurait besoin d'un peu de caramel salé. Puf ! Un gâteau doit garder sa saveur originale. Et si tu ajoutes ça, il sera beaucoup trop sucré. Oh, quelle grossièreté ! Je ne faisais qu'exprimer mon opinion. Juste à ce moment-là, Célia m'a téléphonée. Je venais de répondre quand elle a commencé à crier si fort que j'ai dû tenir mon téléphone loin de mon oreille. Tessa, Tessa, Tessa ! Célia, tout va bien. Je sais comment impressionner le gars de Bitcake Bakes. Nous devons lui faire un cadeau DIY. Une coque de téléphone en résine chocolatée. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis un génie, n'est-ce pas ? J'ai remarqué que Max, Kevin et Katie me regardaient bizarrement. Bon sang, c'était tellement embarrassant. Alors j'ai rapidement raccroché au nez de Célia et puis j'ai inventé une excuse pour partir. Oh ! Je préférais quand j'étais la seule à connaître Bitcake Bakes. Je regardais ses vidéos tous les jours et je rêvais de cuisiner avec lui. Mais maintenant, l'obsession de Célia pour lui me fatiguait un peu. Elle m'envoyait des SMS pour me parler de lui et m'entraînait dans ses projets de fan idiots. Elle s'était même inscrite à son fan club en ligne et tout ce dont elle parlait, c'était à quel point il était en forme et à quel point il était beau. Bonjour, est-ce que quelqu'un ici s'intéresse vraiment à la cuisine ? Au moins, le travail m'a permis de faire une pause avec les pleurnicheries de Célia. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Il a acheté deux tasses de café et m'a demandé d'emprunter mon téléphone parce que le sien n'avait plus de batterie. J'ai donné à contre-coeur mon précieux téléphone mais j'ai entendu une sonnerie. Max a sorti avec enthousiasme son téléphone qui sonnait dans sa poche et a dit « Donc maintenant, j'ai ton numéro au téléphone, ma jolie. » Quoi ? Quel culot ! Je suis la cousine de sa petite amie ! Il n'a pas honte ! Je lui ai jeté un regard abasourdi mais il a juste souri, rendu mon téléphone et m'a fait un clin d'œil. « J'ai enregistré mon numéro dans ton téléphone, appelle-moi. » Et il est parti. Il venait d'atteindre la porte quand je suis sortie de ma confusion. La coque de téléphone ? Notre coque de téléphone en chocolat ? Pourquoi l'avait-il ? Elle est unique et on l'a déjà envoyée à Bitkit Bakes. N'est-ce pas ? J'étais sur le point de courir après lui pour éclaircir tout ça quand Katie est apparue. « Max, pourquoi t'as pris si longtemps pour acheter du café ? » Puis elle a foncé vers le comptoir dès qu'elle m'a repérée. « Ne t'approche pas de mon petit ami ou ton secret sera rendu public, d'accord ? » Katie m'a jeté un regard furieux et a traîné Max à l'écart. Même s'il partait, je pouvais encore entendre sa voix. « Ne parle pas à cette fille, je ne l'aime pas. » « Hein ? » « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qui veut de son petit ami de toute façon ? » « Oh, comme c'est énervant ! » Un soir, j'étais allongée sur le canapé et je me demandais si Max pouvait vraiment être Bitkit Bakes quand Célia est arrivée en courant. « J'ai le numéro téléphone de notre mystérieuse idole ! » Oh non ! C'est reparti. Célia était bien trop excitée parfois. Donc, une source secrète du fan club me l'a envoyée. Je me demande si c'est son vrai numéro. « Tu crois vraiment que c'est le numéro de Bitkit ? » J'entends le coup. Nous n'avons rien à perdre. Ce serait mentir de dire que je n'étais pas un tout petit peu curieuse. Alors, j'ai entré le numéro de téléphone et dès que j'ai appuyé sur l'appel, le nom de Max est apparu sur l'écran. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai rapidement raccroché et je me suis retournée pour dire à Célia que c'était juste un faux numéro. Si Max est vraiment notre idole, je ne veux pas que Célia s'embrouille dans la vie amoureuse de ma folle de cousine. Célia a juste haussé les épaules et dit « C'est bon, je trouverai un autre moyen. » Puis elle a fait sa tête de concentré en tirant la langue pendant qu'elle tripotait son téléphone. Le lendemain, je suis rentrée chez moi après mon service. Je me sentais un peu fatiguée mais Célia ne voulait toujours pas me laisser tranquille. Elle est venue directement et m'a traînée quelque part. « Où allons-nous ? » J'ai demandé mais Célia a gardé le silence. Puis nous nous sommes arrêtés devant une petite maison blanche et à ce moment-là, Célia a dit « Ma source dit que c'est la maison de BitKidBake. Nous sommes sur le point de rencontrer l'homme le plus incroyable qui soit. » Avant que je puisse réagir, Célia a couru pour sonner à la porte. Et dès que la porte s'est ouverte, devant nous se trouvait Max et Katie. « Tessa, pourquoi t'es là ? Tu le connais ? » « Hum, hum... » C'est Max, le petit ami de Katie. Nous étions sur le chemin de la fête d'un ami mais il semble que nous nous soyons trompés de maison. Désolée de vous avoir dérangé. Puis je me suis empressée de tirer la main de Célia pour partir. Mais Max nous a arrêtés. « Ah ouais ? Alors vous avez dû venir dans la bonne maison. Nous organisons une fête alors rejoignez-nous. » J'ai rapidement agité la main pour refuser mais Célia a immédiatement dit « Ce serait génial ! » Puis ignorant les regards noirs de Katie, elle m'a entraînée à l'intérieur. Hum, donc il s'avère que Max vit ici avec Kevin et ce gars appelé Théo. Je vais découvrir lequel de ces trois garçons est notre idole. Attends. Célia était plein de nourriture pour la fête. Alors j'ai décidé de leur donner un coup de main. Hum, voyons voir. J'ai repéré un bol de mélange de biscuits qui semblait avoir besoin d'un ingrédient spécial. Alors j'ai attrapé le pot de sucre et comme prévu, une main m'a arrêtée. « Mais Kevin ? » Qu'est-ce que tu fais ? Tu utilises du sucre brun pour les cookies, pas de blanc. Tu ne veux pas te retrouver avec un tas de bulles d'air, non ? Oui, bien sûr, je le savais. Et je savais aussi que Bitkick avait déjà dit ces mots exacts dans une de ses précédentes vidéos. Donc, Lidl a nonni, mais... Kevin. Mais la coque de téléphone de Max était celle que nous avions envoyée à notre idole. Et le numéro de téléphone de Lidl que Célia a trouvé était aussi celui de Max. J'étais si confus et j'avais besoin de réponses. Donc, j'ai demandé à Max de sortir avec moi. « Tu n'es pas Bitkick Bakes, n'est-ce pas ? Pourquoi as-tu cette coque de téléphone ? » « Oh, donc t'as compris. » « Ouais, je sais que tu l'as envoyée à Kevin. » Alors, j'ai intercepté. Je suis aussi le fan anonyme qui a donné cette adresse à Célia. « C'est le destin, bébé. » « Toi et moi, nous sommes faits pour être ensemble. » Puis, il s'est précipité vers moi les bras tendus. « Oh mon Dieu ! » Il avait des bras en forme de tentacule. Je n'arrivais pas à me libérer de sa prise. « Et alors, qui est apparu ? » « Eh oui, Katie ! » Elle s'est précipité vers moi et m'a poussée en me faisant tomber au sol. Kevin est apparu et a essayé d'arrêter le combat. Mais les bras de Katie l'ont heurté et son poignet a heurté la grille chaude du barbecue. Je suis rapidement allée voir Kevin, mais Katie s'est mise à hurler. « Je te déteste ! » Puis, elle s'est enfuie avec Max sans remords à sa poursuite. Nous sommes ensuite allés dans la chambre de Kevin pour prendre la trousse de secours. « Attendez ! Je reconnais ce masque ! Ne t'inquiète pas, je garderai ton secret. Mais peut-être que ce bras ne devrait pas apparaître à l'écran pendant un moment. C'est lié à un sens aigu de l'enquête. » « Ouais, je suppose. Je pense qu'une jolie fille comme toi devrait porter le masque de chat pour les prochaines vidéos. Qu'est-ce que t'en penses ? T'es sûre ? Téphane pourrait supposer que la fille aurait une sorte de relation spéciale avec toi. » « Mon Dieu, qu'est-ce que je dis ? » « Réveille-toi, Tess. Je dois y aller. C'est vrai. Il y a quelque chose d'important qui m'attend à la maison. » Quelle journée désastreuse. Je ne pouvais pas continuer à être sous le contrôle de Katie plus longtemps. Je devais tout avouer mes parents avant qu'elles ne leur disent. Seulement, quand j'ai passé la porte, j'ai entendu des bruits bizarres venant du salon. C'était Katie qui pleurait à chaudes larmes sur le canapé. Je l'ai ignorée et j'étais sur le point de monter à l'étage mais soudain, elle a couru vers moi et m'a serrée dans ses bras. « Tessa, je suis désolée de t'avoir poussée. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé. J'aime juste vraiment Max et ça me brise le cœur de savoir qu'il est un tel coureur de jupons. C'est bon, mais tu mérites vraiment beaucoup mieux que ce crétin. Donc Katie et moi avons fait la paix et elle a aussi promis qu'elle ne révélerait pas mon secret à mes parents. Mais je veux leur dire la vérité. Je veux dire, je ne vais pas leur mentir pour toujours, n'est-ce pas ? Et quand ils verront à quel point la pâtisserie compte pour moi, ils me soutiendront, pas vrai ? Les gars, je me suis inscrite à un concours de pâtisserie et j'ai invité mes parents. Et devinez quoi ? J'ai gagné le premier prix ! Youhou ! Mieux encore, mes parents m'ont félicité et m'ont dit que si j'aimais autant la pâtisserie, je devais suivre mes rêves. Ah, et j'ai utilisé l'argent du concours pour les rembourser. Kevin m'a beaucoup aidé. Il m'a donné de bons conseils et en fait, on a commencé à sortir ensemble. Il est encore tôt, mais être avec lui me rend aussi heureuse que de manger des cookies fraîchement préparés. Quant à Célia, eh bien, elle est toujours convaincue que Théo est son idole. Un jour, je lui ferai découvrir le vrai Bitkit Bakes. Bientôt ! Salut tout le monde, je m'appelle Rose, j'ai 15 ans et j'adore faire des farces gens. Quand j'étais petite, je faisais tout le temps des blagues à ma famille. Une fois, j'ai mis une araignée en plastique dans le lit de ma sœur et elle a crié si fort que le voisin d'à côté l'a entendu. Une autre fois, j'ai attendu derrière la porte de la cuisine, puis j'ai sauté dehors et j'ai trempé mon père avec mon pistolet à eau. C'était hilarant ! Mes farces n'étaient destinées qu'à faire rire. Je voulais faire rire les gens, même la personne à qui je faisais la farce. La vie est trop courte pour être ennuyeuse et sérieuse, alors une farce de temps en temps n'est qu'une bonne chose, n'est-ce pas ? Maintenant que j'étais plus âgée, j'avais appris qu'il valait mieux garder mes farces pour les occasions spéciales, car trop de farces gâchaient le plaisir. Il s'était écoulé un mois depuis ma dernière farce où j'avais collé un billet de 10 dollars sous le bureau de mon professeur d'anglais, M. Clark. Et c'était tellement hilarant de le voir se débattre en essayant de le ramasser. J'étais super impatiente de faire ma prochaine farce et je savais exactement ce que j'allais faire. Mon amie Anna peut être géniale parfois, mais depuis qu'elle est avec son petite amie, elle est vraiment ennuyeuse. Elle ne trouve presque plus de temps pour moi et quand je veux la voir, je dois généralement supporter son petit ami aussi et il est tellement ennuyeux. Nos soirées cinéma et nos excursions en camping me manquaient aussi. Elle m'avait aidée pour la farce à M. Clark. Elle avait surveillé pendant que je collais le billet de 10 dollars par terre. Anna était l'une de ces filles à l'allure parfaite. Elle avait toujours un maquillage parfait et portait de jolies tenues. J'ai pensé qu'il était temps que les gens réalisent qu'Anna n'était pas si parfaite après tout et je connaissais exactement la farce nécessaire à cela. J'ai attendu le jour de la soirée de l'école pour faire ma farce. J'ai insisté pour qu'Anna me laisse me préparer chez elle et puis, pendant qu'elle était au téléphone avec son petit ami, j'ai saupoudré une poudre à gratter sur la jolie robe bleue qu'elle avait étendue sur son lit. J'en ai aussi mis dans sa veste en jean. Anna a mis sa robe et sa veste et son père nous a emmenés à la soirée. En chemin, Anna a commencé à se gratter les bras et le cou et j'ai fait de mon mieux pour ne pas rire. Alors que nous entrions dans le hall de l'école, Anna a commencé à se gratter plus rigoureusement la peau. « Je ne me sens pas très bien » dit-elle. « Oh non, qu'est-ce qui ne va pas ? » Je lui ai donné mon meilleur regard de sympathie. « Ma peau, elle me fait mal. » Elle a enlevé sa veste en jean et a crié. Ses bras étaient couverts de taches et de plaques rouges vifs. D'autres enfants sont venus voir ce qui a provoqué ses cris. Mais ils n'ont pas ri en voyant la peau douloureuse d'Anna. Au contraire, ils avaient l'air horrifiés. Anna a éclaté en sanglots et je suis restée là ne sachant pas quoi faire. Un professeur est apparu et a fait partir Anna. Elle avait l'air si effrayée et je me sentais vraiment mal. Je suis allée avec elle dans la salle du personnel pendant que le professeur appelait ses parents. Son éruption cutanée devenait de plus en plus rouge et Anna avait l'air si bouleversée. Le professeur a dit qu'elle allait conduire Anna à l'hôpital et que ses parents nous y rejoindraient. Avant qu'ils ne partent, je savais que je devais leur dire ce que j'avais fait. C'était moi. J'ai fait une farce à Anna avec une poudre à gratter. C'était juste une farce. Je suis vraiment désolée, ai-je dit. Anna a éclaté en sanglots et a ensuite détourné son regard. Elle a fini par passer la nuit à l'hôpital. Il s'est avéré qu'elle avait eu une réaction allergique à cette poudre. Sa peau a mis du temps à guérir. Mais elle a retrouvé sa pleine santé. Mes parents m'ont puni pendant un mois et Anna est toujours en colère contre moi. Bien qu'elle commence lentement à me pardonner. Ma farce ne devait être qu'un amusement inoffensif. Mais elle a mal tourné. J'espère qu'Anna pourra revenir comme avant. Je lui ai aussi promis que je ne lui ferai plus jamais de farce. J'ai décidé qu'il valait mieux que j'évite de faire des farces aux gens pendant un moment. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous faisons tous des erreurs. Mais le plus dur est de les reconnaître. Cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire. Si vous pensez qu'apprendre de nos erreurs fait de nous une meilleure personne. Parlez-moi, étiez en train de jouer à notre jeu favori. Jouer à la princesse Disney. Tu dois être la princesse cette fois, Ruby. Nous allons faire une Elsa et une Anna parfaite. Non ! Je vais être ton chevalier. Je combattrai tous les méchants et je te protégerai, madame. Puis une servante frappe à la porte avec un téléphone dans les mains. C'est peut-être mes parents. Ruby, l'école a encore appelé. Comment as-tu pu épeler tous ces mots de travers ? Quel genre d'infirmière s'écrit avec un Z ? J'essaye vraiment ? C'est bon, chérie. Les études, ce n'est pas pour tout le monde et elle est peut-être plutôt du genre sportive. Mon petit chou, tu pourrais faire un peu plus d'efforts la prochaine fois ? Gentil fille, on doit y aller maintenant. Bye ! Je sais que tu peux le faire. Tu dois juste continuer à t'entraîner. Tu es parfaite telle que tu es. Bonjour à tous, je m'appelle Ruby et voici ma petite sœur Perle. Quand mes parents étaient toujours en voyage d'affaires, il n'y a toujours eu qu'elle et moi pour grandir ensemble. Vous savez déjà que j'étais nulle en études, mais Perle n'était pas du tout comme moi. C'était un génie. Qu'est-ce que tu fais, Perle ? Pour l'amour de Dieu, il est 6 heures du matin. Le soleil dort encore et tu devrais dormir aussi. Absolument pas. Aujourd'hui, c'est mon premier jour au lycée et je dois faire bonne impression. Ma lancée doit être continuée. Uniquement des A depuis 2015, je sais, je sais, comme si ton titre de majeure de promo n'était pas assez impressionnant. Je suis peut-être Ruby l'enfant stupide qui ne pouvait pas lire la moitié d'un mot, mais ça n'a pas l'importance parce que maintenant, je suis Ruby l'impressionnante capitaine de football. Oui ! Allez Ruby ! C'est ma sœur, tout le monde ! J'ai mené l'équipe de football de l'école à remporter de nombreux trophées et j'ai également visé la bourse universitaire. Les études étaient toujours un cauchemar, mais j'ai accepté le fait que je n'étais pas née pour étudier, mais pour jouer au football. Tout allait donc bien. Ce matin-là, je me promenais avec Perle pour son premier jour d'école, lorsque Beth et sa clique se sont approchées de nous. Hey Ruby ! Prête à rater ta première année ? Oh, Beth ! Toujours en colère parce que le coach t'a laissé sur le banc hier ! Je te conseille d'apprendre vraiment à jouer au foot. Malheureusement, certains d'entre nous ont d'autres choses à se mettre sous la dent, comme leur cerveau. Oh ! Oups ! Tu n'en as pas ! Tu ne peux pas comprendre ! Désolée ! Oh ! C'est drôle ! C'est Beth, dans mon équipe de foot, qui s'est toujours moquée de moi comme des autres. Mais tout va bien maintenant, car j'avais ma chère sœur qui étudiait dans la même école que moi. Ah ! Sœurette ! J'ai trouvé ma classe ! Je dois y aller maintenant ! Bye ! Le lendemain à l'école, nous avons eu une nouvelle enseignante d'anglais. Prépé-moi le cœur ! Pourriez-vous lire le résumé de la page 10 ? Oh ! C'est foutu ! Oh là là ! C'est ton visage qui réfléchit ! Je ne savais pas que tu en étais capable ! Désolée, madame, mais elle ne sait pas lire ! Ha 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 ! Vous savez quoi ? Mes pensées sur le livre peuvent être résumées par la chanson classique de l'incroyable Taylor Swift. So the haters gonna hate, 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 but I'm just gonna shake, 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 shake it off ! Shake it off ! À ce moment-là, toute la classe était en délire et tout le monde chantait et dansait comme s'ils étaient dans deux Erastours. La professeure était bouleversée et a essayé de calmer tout le monde, mais on m'a immédiatement envoyée dans le bureau du directeur. Premier problème au collège, hein, Ruby ? Écoute, toi et moi savons à quel point tu es importante pour l'équipe, mais malheureusement, ce n'est plus suffisant. Les nouvelles lois stipulent que les élèves doivent avoir une moyenne d'au moins C- pour être éligible à la bourse universitaire. Quoi ? Mais je suis la plus qualifiée pour cela ? Je suis désolée, mais tant que tu n'auras pas obtenu une moyenne de C- moins, tu ne feras pas partie de l'équipe pour te concentrer sur tes études. Beth est maintenant notre candidate pour la bourse et elle prendra ta place. Beth ? Cette fille qui n'avait marqué que 5 buts dans toute la saison alors que j'en avais marqué 20 ? Le monde devenait vraiment fou. Je n'allais pas laisser ma passion m'échapper aussi facilement. Je vais étudier dur. C'est ça. Je vais demander à Perle de me donner des cours particuliers. Ah, en parlant du diable. Salut Perle ! Tu la connais ? J'ai entendu dire qu'elle avait été virée de l'équipe de foot parce qu'elle était trop bête ? Oh, non ! Euh, non ! Ce serait scandaleux si notre majeure de promotion la connaît. Ha, ha, ha ! Eh bien, ce n'était peut-être pas le bon moment. Cette nuit-là, je me suis assoupie à mon bureau en écrivant 5 mots encore et encore. Je ne suis pas bête. La nouvelle s'était répandue que j'avais été virée de l'équipe à cause de mes notes et les enfants de l'école étaient vicieux dans leurs insultes. Comme si je n'avais pas déjà assez de problèmes. Perle a commencé à m'éviter comme la peste, comme si elle avait honte de moi. Je ne pouvais plus lui demander de me donner des cours particuliers. C'est comme si le monde entier était contre moi. Le surveillant du district visitait notre école et le directeur a choisi les deux élèves les plus intelligents pour faire un discours de bienvenue. Perle est un nouvel élève de ma classe, Joe, qui a donc commencé à passer beaucoup de temps chez nous pour se préparer au discours. Salut Ruby, tu as besoin d'aide pour l'examen de demain ? Non, je suis réputée pour ne pas pouvoir être enseignée. Ne perds pas ton temps avec moi et Perle t'attend. C'est bon, elle peut attendre. Laisse-moi t'aider. Étonnamment, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de pouvoir apprendre. Sa façon d'enseigner me faisait absorber les connaissances naturellement, comme s'il me comprenait moi et mes difficultés. Te voilà, je te cherchais. Nous avons un examen à passer, alors j'ai des rubis. Et nous avons un grand discours à faire jeudi. Tu sais que personne n'écoute ses discours, n'est-ce pas ? Je te fais confiance pour trouver quelque chose d'incroyable. Perle est partie en colère, mais la seule chose qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'est que j'étais capable d'apprendre. Hé, Joe, s'il te plaît, apprends-moi plus. Joe pourrait m'aider à obtenir de meilleures notes, et ensuite, je pourrais enfin retourner dans mon équipe et gagner la bourse. Plus tard, alors que je m'entraînais à répondre à des questions que Joe m'avait données, Perle a fait chirurgie dans ma chambre. Je ne suis pas à l'aise avec le fait que tu passes du temps seule avec mon petit ami. Petit ami ? Je ne savais pas que vous sortiez ensemble. Eh bien, pas encore. Pas avec toi qui l'accapare et qui ne me laisse pas d'espace pour le charmer. Oh, désolée, j'étais juste excitée. Joe est un professeur incroyable. J'étais en train d'apprendre. Oui, c'est vrai. Bien sûr que tu en es capable. Perle a quitté ma chambre, et j'ai eu l'impression qu'un couteau m'avait traversé le cœur. Depuis quand me considérait-elle ainsi ? Comme tout le monde ? Mais cela a toujours cru en moi ? Le lendemain, c'était le discours. Et même si j'avais le cœur brisé, je suis quand même allée la soutenir. Et c'est moi qui applaudis le plus fort après son incroyable discours. Merci de nous avoir donné la chance d'étudier ici. Au nom de tous les élèves de l'école, je ferai de mon mieux pour rendre gloire à la tradition de notre école. Merveilleux discours ! Mais je pense qu'avant d'apporter la gloire à notre école, tu ne devrais pas d'abord apprendre à lire à ta sœur bien-aimée, Ruby Walker ? Je veux dire, peut-être que ta sœur idiote pourrait apprendre un ou deux mots de toi avant d'être expulsé de notre école. Tout l'auditorium a éclaté de rire. Il m'a rage emplissé mon corps. Je me suis jetée sur Bette et j'ai attrapé sa stupide queue de cheval jusqu'à ce qu'elle crie si fort que même la lune pouvait l'entendre. Les professeurs et les gardes ont essayé de nous séparer, tandis que d'autres élèves criaient et applaudissaient avec enthousiasme. Au milieu de cette foule désordonnée, j'ai vu Perle me regarder avec honte. J'ai couru vers elle, mais elle m'a simplement repoussée. C'est encore toi ! John n'est pas suffisant et maintenant tu essaies de me voler la vedette en plus ? Quoi ? Non, non, je n'ai jamais voulu te faire de mal, je le jure ! Mais elle ne m'a pas écoutée et est partie en colère. J'étais en colère contre mon cerveau qui m'avait laissée tomber et contre tout le monde. Maintenant que mon rêve s'était envolé et que ma chère sœur me détestait aussi. Je suis tombée sur les gradins et j'ai vu Bette qui portait mon brasseur de capitaine et qui rassemblait tout le monde pour l'entraînement. Elle m'a fait un signe avec un large sourire. J'ai eu du mal à lutter contre les larmes alors je les ai laissées couler. Te voilà, je t'ai cherché pour continuer nos cours. Je ne pense pas que nous devrions continuer nos cours. Pourquoi ? Pearl, elle n'aime pas que nous soyons ensemble et elle va me détester pour ça. Oh, je vais lui parler mais ceci est plus important. Tu dois retourner sur le terrain. Mais tu perds ton temps avec moi. Je ne suis qu'une idiote qui a gâché la vie des autres. Non, tu n'es pas du tout une idiote. Tu es dyslexique, comme moi. J'ai remarqué tes symptômes pendant un certain temps mais je n'étais pas sûre. Mais je le suis maintenant. Dyslexique ? Il y a un nom pour ça ? Alors je ne suis pas... Je ne suis pas stupide ? Non, tu apprends juste différemment. Je vais t'aider et t'apprendre tout ce que les spécialistes m'ont appris. J'avais l'esprit embrumé. J'ai serré Joe dans mes bras sans réfléchir. J'ai senti le soulagement se répandre dans tout mon corps. Je n'étais pas bête. J'étais dyslexique. Ce soir-là, à la maison, j'ai fait des recherches sur la dyslexie et j'ai même passé une évaluation en ligne quand soudain Perle a fait irruption. Tu as dit à Joe que je se l'aimais bien ? Euh... Oui et non, mais pas comme ça. Eh bien merci beaucoup. Il vient de me dire qu'il me considérait comme une petite sœur. Et tu sais quoi ? Je t'ai vu le serrer dans tes bras sur les gradins cet après-midi. Alors tu as agi derrière mon dos pendant tout ce temps ? Quelle sœur ? Ne m'adresse plus jamais la parole. Perle est partie en trombe et a maintenu sa promesse de ne jamais me parler. Cela m'a brisé le cœur de nous voir nous séparer ainsi. Heureusement, Joe m'a réconfortée et m'a aidée à rester concentrée sur mes études. Maintenant que je savais quel était mon problème et comment le résoudre, je m'améliorais de jour en jour. Les lettres ne me donnaient plus de vertige comme avant. Et nos efforts ont finalement porté le fruit puisque j'ai obtenu mon premier B-1 examen. En un rien de temps, j'ai été convoquée dans le bureau du directeur. C'est incroyable de te voir changer tes notes. Bon travail, Ruby. J'ai toujours su que tu étais une pierre précieuse comme ton nom et que tu avais juste besoin d'être aiguisée. Bienvenue dans l'équipe. Merci. Je suis sortie en courant de son bureau et je me suis précipitée pour trouver Joe. Nous avons réussi. Je suis de retour dans l'équipe. Félicitations. Mais c'était entièrement grâce à toi. Tu as réussi, Ruby. Ce moment aurait été parfait si j'avais pu le fêter avec Perle. Je savais qu'elle ne voulait pas me parler, mais je voulais vraiment partager cela avec elle. Mais en nous voyant Joe et moi, elle m'a lancé des rayons de la mort. La joie dans ma bouche s'est instantanément transformée en cendre. J'aurais voulu qu'on revienne au bon vieux temps ensemble, et de comment. En revenant dans l'équipe, j'ai récupéré le titre de capitaine et j'ai pu prétendre à la bourse universitaire. Et bien sûr, mes résultats impressionnants m'ont permis de remporter la victoire. Félicitations à Ruby Walker pour avoir gagné la bourse d'études de cette année. Viens sur scène. Merci beaucoup, monsieur. Tout ce que je veux dire, c'est que je suis immensément reconnaissante de cette chance et que je vais faire de mon mieux. Bonjour à tous. Ruby est trop timide, alors elle a préparé un discours ici. Bonne chance. Sauf que je n'ai pas préparé cette note. Tout le monde dans l'auditoire m'a regardée et j'étais en sueur quand j'ai pris le papier de la main de Bette. Aujourd'hui, es-tu tru... Tru... Hum... Oh, notre boursière a juste eu un petit problème. Elle ne savait pas lire. J'espère que cela n'affectera pas trop la bourse, n'est-ce pas ? J'ai couru hors de la salle avant que les larmes ne brouillent ma vue. Joe me suivait à toute vitesse, mais Pearl m'a rattrapé la première. Pearl, je n'ai pas vraiment le temps pour tes moqueries maintenant. Non, non, je suis désolée. Joe m'a parlé de ta dyslexie et tu devrais... Tu sais ? Oui, ça peut attendre, mais il faut que tu y retournes tout de suite. Tu as fait tellement d'efforts pour mériter cette place. Je ne laisserai pas ma sœur la gâcher juste à cause d'un sale coup de bête. Joe m'a également fait un signe de tête encourageant. Pearl avait raison. C'est ma passion. C'est moi ou personne qui la revendiquera. Je suis donc retournée dans le hall et dès que je suis apparue, tout le monde s'est mis à rire. Je me suis approchée du micro, j'ai pris une grande inspiration et j'ai lu mon discours. Il y avait encore quelques trébuchements et bégayements, mais je suis arrivée jusqu'au dernier mot. Bonjour à tous, je m'appelle Ruby. Vous pouvez tous voir que j'ai des difficultés à lire, parce que je suis dyslexique. Toute ma vie, j'ai dû me battre et accepter que j'étais stupide. Mais maintenant, je sais que je ne le suis pas. Je n'ai toujours pas compris comment lire les grands mots, mais je n'ai plus honte de mes difficultés. Et personne ne devrait avoir à supporter les problèmes que j'ai eus. Les personnes dyslexiques comme moi ont besoin que les autres les aident, qu'ils reconnaissent leurs difficultés et qu'on leur donne une chance comme aux autres. Nous ne sommes pas idiots, nous avons juste besoin d'une méthode d'apprentissage différente. Merci. La salle est restée silencieuse pendant un moment avant de se lever pour une ovation. Je me suis éloignée du podium pour voir la mine renfrognée de bêtes. Je suis allée dans les coulisses où Perle m'a serrée dans ses bras. Je suis tellement fière de toi et je suis désolée, j'aurais dû t'aider, mais au lieu de cela j'ai été horrible, voire cruelle avec toi. Oui, oui, tu as été pardonnée. Alors maintenant, pourrais-tu rester tranquille ? Je veux juste serrer ma petite sœur plus longtemps. Cette étreinte m'a manqué. Perle m'a manqué. Ma perle. C'est bon de retrouver ma sœur. Et juste comme ça, ma vie est redevenue normale. Ah, bien sûr, avec quelques changements. Il y a quelque chose que je t'ai dit à Ruby. Je suis désolée pour Joe. J'ai laissé la jalousie prendre le dessus et je t'ai dit de mauvaises choses. Mais j'ai réalisé que lui et moi ne serions jamais ensemble. Mais que toi, tu le serais. Hein ? Non, on est juste amis ? Vraiment ? Maintenant, viens avec moi. Puis elle m'entraîne dans le salon où se trouvent Joe et un autre garçon. Elle a placé ma main dans celle de Joe. Joe, pourrais-tu t'occuper de ma sœur quand je sors avec mon petit ami ? Euh... Bien sûr. Donc, les données doivent être collectées d'ici vendredi pour que nous puissions... J'ai baissé la tête et j'ai mis un pretzel dans ma bouche. Maya, tu manges ? Mon patron m'a lancé un regard noir. Je me suis essuie la bouche avec le dos de ma main et les joues pleines de nourriture. J'ai étouffé. Euh... Non, bien sûr que non. Il s'avère que dans mon empressement à manger un pretzel délicieux, salé et croquant pendant une réunion de travail, j'avais oublié d'éteindre mon micro. Oups ! Salut, je m'appelle Maya et je suis amoureuse de la nourriture. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, la nourriture est la seule chose qui a toujours été là pour moi. Dans les bons comme dans les mauvais moments, elle ne m'a jamais laissé tomber. Il suffit d'un hamburger avec un supplément de fromage et d'un cheesecake au caramel salé pour que je sois une fille heureuse. Oh, j'en salive rien qu'en y pensant. Mais mon amour de la nourriture a failli tout me coûter. Et voici comment. Donc, après l'incident du pretzel, mon patron m'a viré. Ouais, c'est dur. Je sais. Je n'avais donc plus de travail et par conséquent, plus d'argent pour acheter des délicieux snacks. Quelle déception. Un soir, j'étais étendue sur le canapé en regardant un film et rêvait de manger un Sunday triple chocolat quand Jack, mon petit ami, s'est assis à côté de moi avec un énorme bol de bonbons et a commencé à me parler de la fête d'anniversaire de son collègue de travail. Oh, des bonbons. J'en ai attrapé une poignée et j'ai commencé à m'en mettre plein la bouche. Merci, Jack. Il connaissait le chemin vers mon cœur. Entre deux grignotages, je lui ai demandé « Est-ce que tu peux y aller accompagner ? Je veux venir avec toi, s'il te plaît. » Il a haussé les épaules et a dit « Bien sûr. » J'ai applaudi avec une main collante. Oh, une fête ! C'était tellement génial car les fêtes signifiaient qu'il y aurait de la nourriture et beaucoup de nourriture. Dès que nous sommes arrivés, je me suis dirigée vers la table du buffet. Oh mon Dieu, c'était incroyable ! Il y avait des club sandwich, des mini pizzas et des bols de salade de pommes de terre. J'ai soulevé tout le bol de service et j'ai commencé à mettre la nourriture à la cuillère dans ma bouche. Puis, une femme est apparue à côté de moi, fronçant les sourcils. Elle a dit « Hum, excusez-moi, pourriez-vous ne pas manger dans le bol de service ? » À la bouche pleine, j'ai répondu « Oh, désolé, c'est tellement bon ! » Puis, j'ai reposé le bol et pris une poignée de chips. Alors qu'elle s'éloignait, je l'ai entendue marmonner dans son souffle. Quelle gourmande ! Finalement, Jack a attrapé mon bras et m'a fait sortir de là. Il boudait et pouvait à peine croiser mon regard. Alors, je lui ai demandé ce qui se passait. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ai-je grogné. « Est-ce que tu as besoin de demander ? » Tu restes assis toute la journée à manger tout ce qu'il y a dans les placards. Puis, quand je t'amène à une fête de mon collègue, tu monopolises le buffet. C'est tellement embarrassant. Ça m'a gonflé. Je suppose que je devrais avoir un peu plus de self-control avec la nourriture dans une fête. Et je suppose que j'avais besoin de trouver un travail. De plus, avoir plus d'argent signifiait que je pouvais acheter de meilleurs snacks. Et je n'aurais pas à continuer à prendre ceux de Jack. J'ai donc trouvé un emploi à temps partiel au cinéma de mon quartier au comptoir à pop-corn. Cette odeur sucrée et beurrée du pop-corn, comme je l'adorais. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Il était là à me regarder toute sa chaleur dorée et collante. Alors, entre deux services à un client, je l'ai fourré furtivement dans ma bouche. « Qu'est-ce que tu fais ? » Mon cœur s'est arrêté en entendant une voix familière derrière moi. Je me suis retournée et je me suis retrouvée face à face avec mon manager. J'ai nié immédiatement. « Je ne faisais rien. » alors que du pop-corn sortait de ma bouche. Il m'a crié dessus et m'a accusée d'avoir mangé tous les bénéfices. Tellement injuste. Alors, vous l'avez deviné, j'ai été virée. Une fois de plus. Je suis arrivée à la maison plus tôt que prévu. Le visage taché de larmes avec un sac rempli de mes friandises au chocolat préféré pour me réconforter. Jack m'a regardée depuis le canapé et m'a demandé ce qui se passait. Je me suis effondrée à côté de lui. J'ai retiré l'emballage d'une barre de chocolat et j'ai dit « Je me suis encore fait virer. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est du pop-corn. C'est trop savoureux. Est-ce que ce monde a besoin d'être aussi cruel ? » Et puis, j'ai pris une bouchée de chocolat. Délicieux. Jack a secoué la tête puis m'a dit en soupirant « Maya, admis-le. C'est ta gloutonnerie qui te met dans le pétrin. Et alors ? J'aime manger. C'est tout. Je ne fais de mal à personne. » J'ai fini la barre de chocolat et j'ai commencé à déballer la suivante. Jack a secoué la tête et est parti. C'est pas grave. Je n'avais pas besoin de son soutien puisque j'avais du délicieux chocolat pour me réconforter. Miam ! Un jour, comme d'habitude, j'ai cherché des snacks dans la maison. Mais non, il n'y en avait plus. Comme je n'avais pas d'argent, je n'ai pas pu aller au magasin. À la place, je suis allée sur mon téléphone et j'ai cherché des vidéos de mukbang pour tuer le temps. En regardant deux filles se remplir la bouche de frites trempées dans du shake à la fraise, j'ai eu une idée. Bien sûr ! Pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt ? Je devais devenir un mukbanger et je gagnerais de l'argent tout en faisant ce que j'aime. Manger de la nourriture, c'était gagnant. Gagnant ! Pour ma première vidéo, j'ai fait simple. C'était juste moi dans un t-shirt blanc, mon téléphone comme caméra et un énorme bol de spaghetti. C'est fou ! Les gens l'ont regardé et ont commencé à me suivre. Après quelques vidéos, ma popularité a augmenté et mes spectateurs ont commencé à me donner de la nourriture et de l'argent. C'était complètement fou ! Mais avec ces choses sont venues les demandes de vidéos, comme manger 3 buckets de poulet frit et 10 assiettes de riz frit recouvertes de mayonnaise. Manger toute cette nourriture est devenu un vrai défi. Une fois, j'étais à la moitié d'une vidéo où je mangeais un burger quand j'ai eu un point de côté dans l'estomac et j'ai dû m'arrêter. Je n'aurais vraiment pas dû manger de pancakes au petit déjeuner plus tôt. Mes fans étaient déçus que j'arrête le défi et je me sentais vraiment mal. Je me suis dite que si je voulais en faire mon métier, il fallait que je commence à jeûner avant afin d'être au mieux de ma forme pour les vidéos. C'était un travail difficile. Une fois, j'avais tellement faim que je suis allée dans le réfrigérateur pour renifler du fromage. Mais une fois que j'avais terminé un défi, je me sentais si pleine et ballonnée que je ressemblais à un poisson globe. Et puis, il y avait la fatigue. J'étais tellement épuisée que je me suis endormie dans le bus pour le supermarché et j'ai fini dans une ville bizarre à des kilomètres de là. J'ai dû appeler Jack pour qu'il vienne me chercher et il a râlé pendant tout le trajet du retour. Malgré cela, j'ai continué à faire des vidéos. Mais un jour, un fan m'a lancé un défi de taille. Le défi des nouilles de feu. Si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit en fait d'un énorme bol rempli des nouilles les plus épicées qu'ils soient. J'ai pris une bouchée des nouilles et oh mon dieu, je ne sentais plus ma langue ni mon visage. Mon nez coulait et je devais sortir ma langue pour vérifier si elle était toujours là. C'était vraiment trop. Je ne pouvais pas en supporter davantage. Alors, j'ai changé le bol pour des nouilles non épicées et j'ai fait semblant de manger les nouilles épicées. Ensuite, j'ai montré la vidéo et je pense que j'ai bien réussi à faire semblant. Bien que je n'ai eu qu'une seule bouchée de ce produit épicé et il a eu son effet sur moi. Mon estomac gargouillait et ma langue était encore engourdie. Je me suis allongée sur le canapé avec une bouillotte sur l'estomac et je m'apitoyais sur mon sort. Jack s'est assis à côté de moi et m'a jeté un regard inquiet. Maya, tu dois arrêter ce truc de vidéo et trouver un vrai travail. Avec ma langue gonflée, j'ai réussi à bafouiller. Manger dans des vidéos, c'est un vrai travail. Jack a secoué la tête. La gourmandise n'est pas un passe-temps. Tout le monde se moque de toi. Euh, mais allô ? J'étais payée pour manger et ces vidéos aidaient de nombreuses personnes solitaires à avoir de l'accompagner pendant un repas. Il riait avec moi. Pas de moi. Bon sang ! Jack était tellement ennuyeux par moments. Entre le défi des nouilles épicées et un défi bizarre de manger des insectes dans lequel j'ai utilisé des verres en gelée recouverts de chocolat au lieu des vrais. Faire semblant est devenu une norme pour moi. Très vite, les articles ont commencé à circuler disant que j'étais une fausse mangeuse. Des articles tels que « elle fait semblant tout le temps » et « pas étonnant qu'elle soit toujours en forme » ont surgit partout. Après cela, je n'ai pas eu d'autre choix que de manger en live stream. Beaucoup de mes fans m'ont encouragée à le faire, mais c'était vraiment un travail difficile. Il n'a pas fallu longtemps pour que les kilos s'accumulent. Et en un mois, j'avais pris deux tailles de robe et je me sentais très faible. Un matin, quand Jack m'a vu chercher dans ma garde-robe quelque chose, n'importe quoi, à portée qui m'irait, il m'a proposé qu'on aille faire un jogging. J'ai regardé mon jean préféré qui ne dépassait plus mes cuisses et j'ai décidé d'y aller. Je suis arrivée au bout du pâté de maison et waouh ! Il faisait chaud, mais je ne pouvais pas respirer. J'étais accroupie, agrippée à une barrière pour me soutenir quand une femme enceinte est passée. Tu as une telle inspiration, courir à ton âge et après avoir donné naissance, même sans celui-ci, elle a tapoté mon ventre, je ne serais pas capable de le faire. Quoi ? Elle pensait que je venais d'avoir un bébé et que j'étais vieille ? Ah ! Génial ! Et maintenant, Jack a éclaté de rire lui aussi. Je me sentais mal. Avais-je vraiment l'air si mal en point ? Cette question me trottait dans la tête. Alors, j'ai fini par aller sur Internet et commander des pilules pour perdre du poids. J'ai commencé à les prendre et au bout d'une semaine, j'avais des boutons, une haleine fétide, des flatulences odorantes et je me sentais comme une limace. Un jour, j'étais dans la cuisine en train de prendre les pilules quand Jack est rentré. A vu ce que je faisais, me les a arrachées des mains et m'a dit « Maya, regarde-toi, tu es un désastre. Tu dois arrêter les pilules et tu dois arrêter les vidéos. » J'étais plus en colère qu'un dit guêpe dérangé. Alors, je lui ai arraché les pilules et je les ai jetées hors de la pièce puis j'ai crié « Tu ne comprends pas, laisse-moi tranquille. » Jack ne m'a pas dit grand-chose après ça et j'ai continué à vivre dans ma bulle Mugbang. J'ai bientôt atteint les 100 000 abonnés et pour fêter ça, j'ai mis en ligne une table remplie de mes aliments préférés. Poulet frit, pizza, beignet, etc. J'étais en train de m'empiffrer quand je me suis sentie chaude et collante et que la pièce a commencé à tourner. J'ai bredouillé, je ne me sens pas très bien. Puis je me suis évanouie en plein milieu d'une émission en direct. Je me suis réveillée quelques heures plus tard à l'hôpital avec une perfusion dans le bras et un médecin au visage sérieux qui me regardait fixement. Ils m'ont dit que j'avais un taux de cholestérol élevé et que si je continuais comme ça, je finirais par avoir du diabète et des saignements d'estomac. J'ai éclaté en sanglots et j'ai juré que j'allais faire de grands changements. J'aime manger, cela ne changera jamais, mais je ne peux plus faire de vidéos Mugbang. J'aime toujours manger, mais je ne fais plus d'excès. Oh, j'ai aussi un nouveau travail, dans un restaurant et étonnamment, j'ai réussi à résister à la tentation de manger tous ces plats délicieux. Je suis sur le point de devenir la version mignonne et confiante de moi-même. Et à partir de maintenant, si je suis heureuse, triste ou autre, j'en parle à Jack au lieu de me tourner vers la nourriture. J'aimerais toujours la nourriture, mais je crois que j'ai fini par comprendre que j'aime ma santé et Jack encore plus. Chut ! Ne lui dites pas ça, il risquait d'avoir la grosse tête. Salut tout le monde ! Je veux vous parler de ma nouvelle belle-mère et de la façon dont elle m'a kidnappée. Ça a l'air fou, hein ? Eh bien, je vais vous dire exactement comment c'est arrivé. Ma vraie mère est morte quand j'étais petite. Ça craignait de grandir sans elle. Mais papa a fait de son mieux. Il a lutté pour faire face à l'absence de maman. Alors je l'ai aidé du mieux que j'ai pu avec les tâches et les trucs du genre. J'avais besoin de lui et il avait besoin de moi. Nous étions une équipe. Il n'y avait que papa et moi depuis dix ans. Au fil des ans, j'ai pu constater à quel point papa semblait seul. Alors je l'ai encouragé à sortir avec un rencard. Je l'ai même aidé à créer son profil sur un site en ligne de rencontre. Et je lui ai dit quelle photo utiliser. Je voulais qu'il trouve quelqu'un et qu'il soit heureux. C'est pourquoi lorsqu'une femme appelée Émilie lui a fait part de leur amour commun pour le théâtre, je l'ai encouragé à lui répondre. Elle avait au moins quinze ans de moins que papa. Mais d'après son profil, il semblait qu'ils avaient beaucoup en commun. Papa est revenu de son rendez-vous avec elle avec le plus grand sourire sur son visage. Il était complètement épris d'Émilie. Au début, j'étais content pour mon père. Il méritait de trouver l'amour. Émilie semblait gentille. Elle a commencé à venir souvent chez nous. Elle était toujours bavarde et me complimentait sur mes vêtements et mon maquillage. Papa lui offrait des vêtements de marque et des voyages de luxe. Il avait un bon travail car il était directeur d'une entreprise commerciale prospère. Il pouvait donc se permettre de lui donner un avant-goût de la vie. Je pense qu'il dépensait un peu trop pour elle, mais je pense qu'il était excité à l'idée de retrouver l'amour après maman. Puis un jour, ils ont décidé de se marier et ont organisé une cérémonie privée dans la même semaine. Mais ils ne la connaissaient que depuis trois mois. Émilie a emménagé avec nous tout de suite après le mariage. Elle est aussi devenue une femme de loisirs. Elle a abandonné son travail dans un salon de beauté et a passé tout son temps libre à rencontrer ses amis pour le brunch et à dépenser l'argent de papa pour des tenues de créateurs. Parfois, son amie Louise venait chez nous, mais à part cela, Émilie ne semblait pas avoir de famille du tout. L'année suivante, j'ai commencé à soupçonner qu'Émilie n'était pas tout ce qu'elle semblait être. Une fois, je suis entrée dans le salon et elle était en pleine conversation sur son téléphone. Quand elle m'a vue, elle a immédiatement mis fin à l'appel. Cela ne m'a pas semblé correct, mais je n'ai rien dit. Une autre fois, je faisais des crêpes dans la cuisine quand Émilie est entrée en trombe et m'a crié de ne pas toucher à son sac à main. Je ne l'avais jamais vue en colère avant. C'était comme si elle était devenue une personne différente. Je lui ai dit que je n'avais pas touché à son sac à main. Elle m'a traité de menteuse puis m'a dit que j'étais une sale gosse. Après cela, j'ai su qu'Émilie me cachait quelque chose. Alors, j'ai commencé à enquêter. J'ai payé le gamin d'à côté pour qu'il vienne frapper à notre porte et s'enfuir. Pendant qu'Émilie répondait, j'ai rapidement regardé son ordinateur portable déverrouillé. Elle cherchait des maisons très chères à acheter en Russie. C'était étrange. Pourquoi voudrait-elle déménager en Russie ? Je savais que j'avais besoin de plus de preuves avant de dire à papa que sa nouvelle femme était une croqueuse de diamants car il était trop aveuglé par l'amour pour voir la vérité. Le problème, c'est qu'Émilie était intelligente. Elle savait que j'étais sur son dos. Un jour, alors que j'étais dans ma chambre, je suis allée ouvrir ma porte mais elle ne voulait pas bouger. C'est alors que j'ai réalisé qu'Émilie m'avait enfermée à l'intérieur. Heureusement, mon père est rentré plus tôt du travail. Il ne trouvait pas la clé et a fini par défoncer la porte pour me faire sortir. Je lui ai dit que c'était Émilie qui m'avait enfermée mais il a refusé de me croire et a conclu qu'il s'agissait d'un problème du système de fermeture. C'était tellement frustrant. Où était passé mon père intelligent ? Le bon côté de la chose, c'est que ma porte était cassée et qu'Émilie ne pouvait plus m'enfermer. Alors une fois, je l'ai suivie au café où elle rencontrait Louise. Elles étaient assises dehors donc c'était facile de se cacher derrière le mur et d'écouter « Quand vas-tu me donner l'argent que tu m'as promis ? » Louise avait l'air agitée. « Bientôt » répondit Émilie. « Je dois d'abord m'occuper de certaines choses. » J'en avais assez entendu. Émilie préparait quelque chose de grave. J'ai décidé de rentrer chez moi et d'attendre qu'Émilie apparaisse pour la confronter. Je lui ai dit que j'allais le dire à papa et à la police. Au début, elle m'a ignorée. Puis la chose suivante que j'ai su, c'était qu'elle avait enfoncé un objet dans mon bras. J'ai regardé en bas pour voir une seringue dans sa main. Puis je me suis évanouie. Je me suis réveillée attachée à une chaise avec du ruban adhésif sur la bouche. J'étais dans un endroit sombre et humide du type entrepôt. C'était froid et effrayant. J'étais terrifiée. J'ai essayé de me libérer mais je n'ai pas pu. Émilie est apparue, a arraché le ruban adhésif de ma bouche, a tenu un téléphone à mon oreille et m'a dit de parler ou de mourir. Mon père était à l'autre bout du téléphone. J'ai crié et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Donne-moi un million de dollars dans les dix prochaines minutes ou ta fille va mourir, criait-elle au téléphone. Puis elle raccrochait. Je l'ai supplié de me laisser partir. Elle m'a dit de me taire et m'a dit que c'était déjà assez dur de devoir supporter mes pleurnicheries pendant plus d'un an. Puis elle m'a remis du ruban adhésif frais sur la bouche. La chose suivante que j'ai entendue était des sirènes de police. Puis la police a fait irruption dans l'entrepôt et a arrêté Émilie. Ils m'ont détachée et m'ont emmenée au poste où mon père m'attendait. J'étais tellement soulagée de le voir. Il s'avère que mon père a secrètement mis un localisateur GPS sur mon téléphone. Après le décès de ma mère dans un accident de voiture, j'étais la seule chose qui lui restait. Et il a promis de me protéger et de ne jamais laisser quelque chose de mal m'arriver. Je ne savais pas depuis quand il avait installé le GPS. Mais Dieu merci, il l'a fait. Nous avons également découvert qu'Émilie s'appelait en fait Isabelle. Elle avait déjà escroqué un autre homme puis elle avait changé de ville. Son train de vie luxueux lui coûtait cher donc elle n'avait bientôt plus d'argent. C'est alors qu'elle a rencontré mon père. Elle a été condamnée à la prison perpétuelle car elle a également été accusée d'avoir escroqué cet autre homme ainsi que d'avoir kidnappé et menacé de me tuer et d'avoir fait chanter mon père. Mon père se sentait mal de ne pas m'avoir cru avant. Je ne lui en veux pas. Ce n'était pas de sa faute. Il aimait Émilie et il pensait qu'elle l'aimait aussi. Maintenant, il n'y a plus que papa et moi de nouveau. Je pense qu'on peut dire qu'il ne sortira plus avec personne pendant un bon moment. J'ai encore du mal à digérer ce qui m'est arrivé. Je me réveille de temps à autre en sueur, convaincue qu'Émilie va réapparaître et m'enlever à nouveau. Mais heureusement, ce n'est qu'un rêve et elle ne pourra plus jamais nous faire du mal. Je suis reconnaissante que papa aille bien et moi aussi. Waouh ! Ce gâteau a un goût de paradis ! J'ai tendu le bras pour prendre une autre part quand j'ai entendu un grognement. Je t'ai dit d'être gracieuse, n'est-ce pas ? Puis, maman m'a tirée vers elle pour saluer ce couple élégamment habillé. Oh, encore ! Ils m'ont regardée de haut en bas et m'ont dit J'ai entendu dire que tu étais une pianiste douée. Nous aimerions t'entendre jouer. Hein ? Du piano ? Je n'en avais jamais joué de ma vie. Avant que je puisse répondre, maman est intervenue. Malheureusement, Phoebe s'est foulée le poignet. Peut-être la prochaine fois. Je l'ai regardée de façon confuse. Pourquoi mentirait-elle comme ça ? Maman, pourquoi t'as dit que je pouvais jouer du piano ? Ah, oui. Je me suis peut-être vantée auprès d'eux que tous mes enfants adoptés sont excellents. Je veux dire, toutes les mamans se vantent de leurs enfants, non ? Eh oui, j'avais grandi dans un orphelinat avant que maman ne m'accueille dans sa famille. Cet endroit est plutôt grand, hein ? Je l'ai trouvé écrasant au début et j'ai fini par me perdre en cherchant ma chambre. Heureusement, il y a beaucoup de mes sœurs adoptives pour me montrer où aller. J'en ai dix. Oui, vous avez bien entendu. Dix. C'est comme si je passais d'un orphelinat à l'autre. Sauf que je ne suis plus orpheline. Et nous avons toutes le même âge, ce qui est inhabituel car les parents d'accueil préfèrent souvent des enfants plus jeunes. Ils disent que les ados sont plutôt têtus, sans parler du fait que mon père adoptif n'est jamais là. Je ne pourrais même pas te dire à quoi il ressemble. C'est donc juste nous, les filles, ici. Je m'entends bien avec Colline. Elle a deux ans de plus que moi et nous partageons la même chambre. Même si j'aimais vivre avec maman et mes sœurs, maman nous faisait faire des choses étranges, comme porter des vêtements ringards et marcher en ligne droite. Pire encore, elle m'a forcée à apprendre le piano. Oh ! Je n'étais pas du tout musicale. Je faisais juste du boucan. Elle m'a aussi appris à manger correctement, mais c'était comme une séance de dressage de chien. Je n'avais le droit de manger que lorsqu'elle faisait un signe. Et le temps que je comprenne comment utiliser l'argenterie, le repas était déjà terminé. Oh ! Mais c'est comme ça que chaque mère enseigne à sa fille, non ? Et apparemment, maman n'avait plus la patience de me coacher. Alors, elle m'a confié à Colline, sa fille vedette. Nous passions une heure par jour à parler ensemble. Ou plutôt, elle me donnait des conseils sur la façon de parler correctement. Colline m'a dit que je devais contrôler mon volume parce que j'avais tendance à crier et que ce n'était pas très féminin. Je devais chuchoter au même volume qu'elle et choisir mes mots avec soin pour faire preuve d'intelligence et de grâce. Peut-être que ce serait plus facile si je ne disais rien du tout désormais. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître mes autres sœurs car maman nous a fait poursuivre chacune une aptitude différente, ce que nous devions exécuter lors de notre évaluation mensuelle. Maman est en général très douce et attentionnée, mais trop stricte quand il s'agit d'entraînement. Nous devons consacrer beaucoup de temps et d'efforts à l'entraînement. Un jour, j'essayais de comprendre la feuille de musique quand j'ai entendu Lexi se plaindre « Pourquoi maman me force-t-elle à faire cette mission impossible ? Tellement ennuyeux ! » « Quoi ? » « Au moins, le patin à glace est mille fois plus amusant que le piano ! » « Si seulement ! » Une idée m'a traversée la tête. Cette nuit-là, je suis allée voir ma mère et lui ai dit timidement « Maman, je veux passer des leçons de piano au patinage sur glace. Je veux échanger avec Lexi. Je... » « Quoi ? » « Non ! » « Mais pourquoi ? » « Lexi n'aime même pas le patin à glace. » « Euh... » « C'est parce que je peux voir le potentiel en chacune de vous. Donc c'est impossible de changer. » Frustrée, je suis retournée dans ma chambre et j'ai pleurniché auprès de Colline. Mais ce n'était pas un gros problème pour elle. « Maman sait ce qui est le mieux pour nous. » « Eh bien, ça, je n'en suis pas trop sûre. Nous n'avons même pas pu aller à l'école car maman disait que l'école à la maison était suffisante. Alors que je trouvais sa méthode plutôt étrange. J'ai rêvé de cette vie parfaite avec une maman extraordinaire. Mais maman n'a jamais été très affectueuse. Peu importe combien nous avons étudié ou essayé de perfectionner notre passe-temps choisi, elle ne nous a jamais câliné ou félicité. Pas même Colline, la fille la plus intelligente ici. Je voulais absolument impressionner maman. Alors une fois, j'ai passé des heures à préparer cet apéritif portugais pour elle. Mais elle a juste pris une bouchée et dit que c'était bon. Je lui ai demandé si elle ne m'aimait pas, mais elle a juste répondu qu'elle nous aidait à avoir une position élevée dans la société et une vie brillante. Mais je n'ai pas besoin de ces choses. Je voulais juste qu'elle m'aime. « Cet endroit est si étouffant et le seul moment où je peux respirer, c'est quand je vais acheter du pain le vendredi matin. » Et soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, ce qui m'a fait sursauter au point de faire tomber mes affaires. « Hé, c'est vraiment toi ? Mais quelque chose ne va pas chez toi. Pourquoi cette démarche étrange ? » « Je ne suis douée que pour acheter du pain, mais tu as tout gâché, tu vois ? » Jules s'est baissé pour le ramasser pour moi. Il était toujours aussi grossier, mais je me surprenais à être jalouse de son esprit libre. Nous étions parfaitement assortis à l'orphelinat et c'est embarrassant à admettre, mais j'étais très vilaine à l'époque et je volais souvent à l'étalage avec lui. « Tu pourrais aller voler un peu plus. Tu te souviens de nos tours ? » « Je dois te dire trois choses. Premièrement, j'ai été adoptée. Deuxièmement, ma famille adoptive est riche. Et enfin, je suis éduquée pour devenir une noble dame. Donc, plus de vol. » « C'est ridicule. J'ai aussi trois choses pour toi. J'ai été adoptée aussi. Mes parents m'aiment tellement. Oh, et ce sont des flics. » On s'est regardées et on a éclaté de rire. Nous étions donc tous les deux pris, n'est-ce pas ? Jules et moi, nous nous sommes assis sur un banc pour rattraper le temps perdu. Et quand j'ai parlé de ma nouvelle famille, il m'a interrompu. Ça me semble étrange. Pourquoi n'adoptent-ils que des adolescentes ? Et à quoi servent ces leçons et ces évaluations mensuelles ? Puis, Jules a insisté sur le fait qu'il allait enquêter sur ma famille adoptive. C'est idiot ! Mais c'est quand même amusant de retrouver un ami. Et nous avons convenu de nous voir tous les vendredis. Et voici ma première évaluation. Bien sûr, je ne pouvais même pas jouer une simple mélodie, donc j'ai dû étudier trois heures de plus chaque jour. Mes sœurs ont encore plus souffert. Karine était obligée de s'abstenir de manger car elle pesait deux kilos de plus que la norme. En revanche, Willy a dû manger sans arrêt la nuit pour prendre cinq kilos de plus. Si c'est à ce point, ça ne doit pas être simplement pour satisfaire la ventardise désinvolte d'une mère, n'est-ce pas ? Le vendredi suivant, j'ai parlé à Jules de l'évaluation de la semaine dernière. Il a déclaré qu'il y avait un problème avec ma famille. Je ne pense pas à Jules, maman veut juste le meilleur pour nous. Écoute, Phoebe, je pense qu'elle fait exprès de vous former. Chacune de vous doit être bonne dans un certain domaine, comme les commandes de course. Les commandes ne va pas trop loin. Tu connais le bœuf de Kobe ? On fait écouter de la musique aux vaches, on leur donne de la bière à boire et on les masse, mais à la fin, tu sais quel est le résultat. Oh non ! C'est ce que c'est ? Maman disait qu'elle nous donnerait le meilleur tant qu'on travaillait dur. Est-ce que nous étions testés et estampillés comme ces vaches ? Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Colline en train de faire sa valise. Maman va m'emmener dans une nouvelle école demain. Donc, Colline partait ? Mais où ? Tu vas me manquer, sœurette. Envoie-moi un message. Mais les jours passèrent sans un modèle. J'ai demandé à maman et elle m'a dit que le travail de Colline avait payé et qu'elle allait à une école prestigieuse mais que les téléphones sont interdits. Hein ? Ça semblait suspect. Alors je l'ai dit à Jules et il a insisté que je rapporte l'affaire. Un autre vendredi, Jules et moi, nous sommes rencontrés dans une église. Hein ? Pourquoi a-t-il choisi cet endroit ennuyeux ? Je regardais autour de moi quand j'ai vu un groupe de lycéennes sortir de l'église. Elles portaient toutes le même uniforme terne, avaient les cheveux attachés en chignon et étaient alignés de manière obéissante. Et là, je l'ai vue. Colline ? J'étais sur le point d'aller la saluer mais le regard furieux de la femme qui l'accompagnait m'a fait fuir. Ce n'était pas bien. Je devais demander à Colline ce qui se passait. J'ai donc attrapé Jules et j'ai poursuivi le groupe mais ils sont montés dans une voiture noire et ont filé. Peut-être que cette église est leur lieu de transaction malin, hein ? Ils ont tout mis en uniforme pour que personne ne les soupçonne mais en voyant ces visages, je suis sûre qu'ils vont être envoyés au marché noir. Au marché noir ? Rien que cette pensée m'a fait frémir. Je devais sauver Colline. Je ne pouvais pas laisser maman s'en tirer comme ça. Cette nuit-là, je suis descendue sur la pointe des pieds pour écouter aux portes. Ok, je vais la livrer ce week-end. Correct. Elle mesure 1m70. Le patin à glace, la cuisine et la peinture ? Bien sûr, je l'ai formée comme il faut. Tu ne seras pas déçue. Donc, l'affaire se passe comme prévu, ok ? On se voit dimanche. C'est ça. La prochaine livraison est Alexis. J'ai vérifié et l'ai vu emballer ses affaires, un rayon de bonheur innocent sur son visage. J'ai envoyé un message à Jules qui m'a répondu « Attends calmement à la maison, n'agis pas sans réfléchir, je vais trouver une solution. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'étais terrifiée que quelque chose de terrible arrivait Alexis. Alors, dès que j'ai vu maman et Alexis monter dans la voiture pour partir, je me suis glissée dans le coffre sans faire de bruit et j'ai envoyé à Jules la localisation. La voiture a mis du temps à s'arrêter. Avions-nous enfin atteint le lieu de la transaction ? Quand ça m'a semblé sûr, je suis sortie prudemment et j'ai vu maman parler à une femme d'âge moyen à l'air fastidieux. Qu'est-ce que maman a dit pour que Alexis soit si paniquée qu'elle s'accroche à maman ? La femme a tendu à maman une enveloppe assez épaisse puis a attrapé la main de Alexis et l'a traînée au loin. Mon Dieu, où était Jules ? Je ne pouvais pas regarder ma sœur être emmenée comme ça. Laisse Alexis partir maintenant ! Phoebe ? Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ça ! Tu vas nous vendre, n'est-ce pas ? Je connais déjà la vérité ! Mais de quoi diable tu parles, Phoebe ? Furieuse, maman m'a éloignée. Stop ! Soudain, deux policiers se précipitent, ordonnant à tous de mettre les mains en l'air. Derrière eux se trouvait Jules, toujours haletant. Ils étaient les parents adoptifs de Jules. Aidez-moi ! Maman essaye de nous vendre, moi et ma sœur ! Voyant cela, l'autre femme a rapidement expliqué. Non, il doit y avoir un malentendu. J'aide simplement la fille de Gianna à s'inscrire dans mon école. Abasourdie, mon regard est passé de maman à l'autre femme puis à Jules. J'ai expliqué pourquoi je pensais que ma mère était une trafiquante d'êtres humains. Ils ont tous été surpris. Oh, je t'ai fait t'entraîner aussi dur parce que je veux que tu sois acceptée ici. La plus prestigieuse école de filles pour que tu puisses avoir une meilleure vie. je ne veux plus aller dans cette école, maman. Elle m'a parlé de toutes les règles strictes. Cet endroit est terrifiant. Vous ne pouvez pas les forcer à faire ça. Vous les avez adoptés, donc vous devez les faire se sentir en sécurité et aimer. Madame Gianna, c'est une école prestigieuse et elle n'a pas besoin de votre scandale. Vous m'avez fait croire que vos filles étaient naturellement douées, ce qui s'avère maintenant être un mensonge. Je n'accepterai plus aucun de vos enfants désormais. Non, ce sont mes enfants. Elles méritent le meilleur. Elle a supplié la directrice de revenir sur sa décision, mais elle a secoué la tête. Soudain, ma mère a crié. Pourquoi ? Je veux juste qu'ils ne souffrent pas comme moi. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ça ? Puis maman a fondu en larmes. Il s'avère que dans le passé, maman était amoureuse d'un politicien. Mais il a décidé qu'il ferait avancer sa carrière en choisissant d'épouser une diplômée de sept prestigieuses écoles. Maman l'aimait tellement qu'elle a continué à être sa maîtresse. Mais même s'il subvenait à tous ses besoins, maman a toujours eu l'impression d'être inférieure à sa femme officielle, surtout lorsqu'il se vantait de sa femme intelligente et de ses filles talentueuses. Puis, lorsqu'elle a voulu fonder sa propre famille, il ne l'a pas autorisée. Enfin, elle a décidé d'adopter des filles et de les former afin qu'elles puissent entrer dans cette école, quel que soit leur milieu. C'est donc la raison pour laquelle elle nous a fait ça. Je dois admettre que j'ai eu un peu de peine pour elle. Tout cela n'était que pour apaiser la douleur de son passé. Mais, maman, nous ne voulons pas aller dans cette école prétentieuse. Nous voulons juste que tu nous aimes et que tu nous protèges. Je suis désolée, j'avais tort. J'essayais seulement d'aider. Je suis désolée, tout est de ma faute. Puis, elle m'a prise dans ses bras. Donc, au final, mes soeurs et moi avons enfin une famille vraiment heureuse. maman ne nous fait plus faire de tâches stupides, elle nous laisse poursuivre nos propres rêves et passions. Nous allons toutes dans une école publique et vivons notre vie normale. C'est merveilleux d'avoir une mère formidable, des soeurs incroyables et mon meilleur ami Jules à mes côtés.